bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour bienvenue pardon je suis planté sur la transi ça va attendez les 10h du matin bonjour à toutes et à tous bonjour bienvenue très content de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle sur laquelle on bosse depuis un bout de temps merci pour terry ça sur laquelle on bosse depuis un bout de temps bonjour à toutes et à tous bienvenue bienvenue tout le monde soyez les bienvenus hop là j'espère que vous allez bien dépôt trop minet pour ce live exceptionnel puisqu'on va suivre en direct cet après-midi un moment très attendu de l'agenda politique européen on est en pleine séance session plénière du parlement européen depuis lundi il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir rapidement enfin la seule chose sur laquelle on va revenir en fait c'est l'élection de la présidente nouvelle présidente du parlement européen et ensuite surtout on va passer la matinée ensemble les amis pour ce live exceptionnel qui est en partenariat avec le parlement européen pour être plus précis le bureau en france du parlement européen donc l'institution pas un parti politique en particulier l'institution du parlement européen avec qui je fais ces live depuis plusieurs années maintenant en partenariat dans le but de dans le but de vous permettre de suivre l'actualité européenne dans ce genre de moment important on avait fait ensemble la compte le lancement de la conférence sur l'avenir de l'europe on reviendra dessus on avait fait ensemble l'audition des commissaires européens on reviendra dessus on avait fait le débat sur l'état de l'union au parlement européen justement donc donc voilà donc ce qui va se passer ce matin c'est que là on va introduire tranquillement on va discuter ensemble jusqu'à 11h à 11h on aura en visio donc la chef du bureau en france du parlement européen qui s'appelle isabelle cousté donc qui est une fonctionnaire du parlement européen elle n'est pas députée européenne elle représente l'institution et elle va elle va nous réexpliquer exactement l'agenda européen enfin où est-ce qu'on en est précisément et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et pourquoi c'est important et ensuite à 11h30 on sera en direct du parlement européen à strasbourg pour suivre l'allocution du président de la république donc emmanuel macron à l'occasion de la présidence française de l'union européenne que je vais souvent appeler présidence française de l'union européenne alors que je vais vous réexpliquer pour la minième fois que ce n'est pas la présidence de l'union européenne et donc voilà donc c'est un discours d'emmanuel macron qui est prévu de durer une vingtaine de minutes un bon voilà on verra combien de temps ça dure mais surtout on est au parlement européen c'est pas une conférence de presse c'est un parlement donc une fois que le président de la république a parlé il retourne s'asseoir et là on a la prise de parole des représentants des groupes politiques du parlement européen qui vont se succéder pour répondre si je puis dire à l'allocution d'emmanuel macron et lui dire lui dire ce qu'il ce qu'il et elles en pensent et à partir de 13 heures donc on va suivre cette séance en direct on va la commenter ensemble et tout et à partir de 13 heures j'aurai sur j'aurai j'aurai en visio plusieurs députés européens français représentant donc la délégation française qui viendront en exclusivité du coup sur ma chaîne répondre à mes premières questions pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils ont pensé de ce discours et de cette présidence française de l'union européenne on aura Manon Aubry qui représente la gauche unitaire donc l'équivalent de la France insoumise en France on aura David Cormand qui représente les Verts européens et on aura Gilles Joubiasson de famille j'en suis désolé qui représente le groupe ID donc le rassemblement national pourquoi il s'est fermé le document que j'avais ouvert que j'avais sous les yeux qui était parfait boum 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 hop Gilles Le Breton toutes mes excuses toutes mes confuses hop hop voilà qui sera avec qui sera lui aussi avec moi tout à l'heure donc voilà ce sont trois députés européens qui ont accepté de venir répondre à mes questions en direct mime boum 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 voilà ça va vous voilà donc ça c'est le programme de ce matin j'espère que vous allez bien soyez les bienvenus installez-vous confortablement il y a Sénastream à 14h ouais il y a Sénastream mais à 15h je commence je commence plus tard aujourd'hui justement vu que vu que vu qu'on a ce matin une actualité exceptionnelle au parlement européen mon émission sur le sénat français à 15h enfin du coup est décalé d'une heure et commencera à 15h Chez moi il neige félicitations formidable Des bosses ces trois eurodéputés ça fait du bien de les voir parler de leur taf puisqu'on n'en parle jamais sinon on parle assez peu c'est vrai du travail des parlementaires européens et en même temps c'est pas c'est pas absurde puisqu'en France on est en pleine élection présidentielle donc voilà comme tous les cinq ans la France est prise d'une fièvre présidentielle donc on parle beaucoup de la campagne présidentielle on parle de plein de trucs les sondages tout ça la droite la gauche l'union la désunion les ralliements les primaires les pas primaires les congrès les machins etc donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à se prendre le chou là dessus mais pendant ce temps là la terre continue de tourner et il se passe des trucs au niveau européen il y a un agenda européen on est en pleine enfin je rappelle les élections européennes c'est en 2019 donc là on est à mi-mandat donc voilà il se passe des trucs et l'agenda européen avance et au cours de l'agenda européen il y a les présidences tournantes du conseil des ministres de l'union européenne et là il se trouve que c'est la France c'est le tour de la France donc donc voilà est-ce qu'il y aura d'autres présidents de pays représentants ou juste Macron ? d'état membre tu veux dire non il n'y aura qu'Emmanuel Macron puisqu'il est actuellement Emmanuel Macron est le président de la république française la France et l'état membre de l'union européenne qui actuellement préside le conseil des ministres de l'union européenne qu'on appelle aussi conseil de l'union européenne conseil de l'union à ne surtout pas confondre avec le conseil européen merci Léo Zabo pour ton prime on en a quand même moins fait quand c'était la présidence sous Sarkozy oula dis pas ça moi j'y étais je m'en souviens on en a fait des caisses sous Sarkozy la dernière fois que la France était présidente de l'union européenne c'était en 2008 j'ai pas de bêtises pleine crise de la géorgie pleine crise des dettes souveraines après l'Eman Brothers après la dette après la crise financière aux Etats-Unis c'était arrivé en Europe j'y connais tellement rien à la gestion de l'union européenne bienvenue à toi bienvenue à toi sur ce stream t'es justement au bon endroit on va essayer de se remettre dans le crâne ce matin le fonctionnement de l'union européenne le pourquoi du comment institutionnel de cette présidence française qui pose beaucoup de questions je le sais très bien et on va aussi essayer de se remettre dans le crâne le moment politique puisque dans le cadre de cette présidence française de l'union européenne Emmanuel Macron a présenté le 9 décembre dernier au cours d'une conférence de presse à l'Elysée les priorités qu'il entendait donner à cet instant politique qui va durer six mois et donc c'est ce qu'il va redire cet après-midi donc tout à l'heure le discours qu'on va entendre d'Emmanuel Macron c'est un discours au cours duquel il va représenter les priorités de la France dans le cadre de cette présidence française conseil des ministres, conseil de l'union européenne c'est quoi la différence et leur rôle ? alors pour le coup le conseil des ministres de l'union européenne est parfois appelé conseil de l'union donc en fait c'est la même chose le conseil des ministres et le conseil de l'UE la question que tu me poses en fait c'est quoi la différence entre ce conseil de l'union européenne et le conseil européen ? grosso modo je vous le refais très rapidement mais ça c'est important que vous l'ayez en tête ce matin l'union européenne c'est une institution internationale unique au monde unique dans l'histoire qui n'est pas comparable avec une autre institution internationale qui n'est pas comparable non plus avec un état même pas avec un état fédéral donc c'est toujours un peu compliqué d'expliquer le fonctionnement de l'union européenne parce que dès l'instant où on commence à faire des comparaisons notamment avec des fonctionnements étatiques avec lesquels on est plus habitué vous savez l'état on est habitué il y a un gouvernement, il y a un parlement voilà il y a une justice on arrive à peu près à figurer les choses au niveau européen c'est compliqué donc rappelez-vous que l'union européenne est dirigée par trois institutions une quatrième qui donne une impulsion politique qui est importante mais dans le quotidien si vous voulez dans le roulement quotidien dans le travail quotidien de l'union européenne il y a trois institutions qui fonctionnent il y a la commission européenne il y a le conseil des ministres et le parlement européen ok la commission européenne c'est celle qui représente l'intérêt supérieur commun en fait il y a trois légitimités différentes en fait qui travaillent ensemble pour faire fonctionner tout ce bazar le conseil européen représente c'est le gardien des traités la commission pardon c'est le gardien des traités c'est une institution qui veille au respect des traités par les états membres et qui a l'initiative qui a le monopole de l'initiative quasi monopole de l'initiative des législations au niveau européen donc c'est en gros la commission européenne propose et ensuite le parlement européen et le conseil des ministres délibère et discute un peu de la même manière que les navettes parlementaires dans les états mais un peu attention pas comparé parce qu'il y a des gens parfois qui disent que le conseil des ministres c'est un peu le sénat ce qui est une manière effectivement élégante d'expliquer qu'en fait il y a un dialogue qui se fait entre le parlement et le conseil des ministres qui n'est pas faux mais c'est pas non plus attention c'est pas un sénat c'est pas un parlement etc le conseil des ministres donc justement parlons-en le conseil des ministres comme il porte bien son nom en fait c'est le conseil qui réunit les ministres des états membres donc les 27 états membres envoient dans cette institution les ministres concernés par les sujets dont on est en train de discuter donc quand on fait un conseil des ministres de l'Union Européenne sur le sujet de l'agriculture c'est parce qu'il y a une législation en cours sur l'agriculture par exemple la politique agricole commune qui est en cours de négociation enfin qui n'est plus maintenant elle a été adoptée mais quand on est en cours de négociation on met dans la même pièce les 27 ministres de l'agriculture des 27 états membres et ils se mettent dans la pièce et en fait là ils discutent ils discutent à un niveau intergouvernemental là c'est chacun des gouvernements des 27 états membres qui essayent de trouver un accord un compromis ou un désaccord sur une position commune des états membres en disant bah voilà ok nous on est d'accord pour avancer dans cette direction pour aller jusque là pas plus etc machin et ensuite vous avez la troisième institution le Parlement Européen et le Parlement Européen pour le coup c'est la plus simple à comprendre parce que c'est un Parlement Parlement c'est un Parlement voilà un Parlement avec des députés élus à l'occasion des élections européennes on a fait quand même pas mal de streams pour parler des élections européennes en 2019 vous voyez à quoi ça ressemble Parlement Européen il y a des commissions il y a des groupes politiques voilà c'est un Parlement et donc il y a une quatrième institution qui est importante parce qu'elle va donner en fait une impulsion politique à tout ce bazar c'est celle qui va fixer le cap etc c'est ce qu'on appelle le Conseil Européen le Conseil Européen en fait c'est pas vraiment une institution permanente c'est un sommet c'est un sommet des chefs d'état des 27 états membres donc c'est au dessus des ministres c'est au dessus de voilà ce sont les Conseils Européens il y en a deux par an c'est le moment où on met enfin vous connaissez ces images on a Emmanuel Macron on avait Angela Merkel quand elle était présidente enfin voilà on avait Boris Johnson enfin non parce que lui est arrivé le Brexit était déjà des idées mais bref vous avez les chefs d'état qui se réunissent dans une pièce et qui vont discuter ensemble sur des impulsions politiques c'est dans ces Conseils Européens que sont décidées des choses importantes le lancement de processus pour refondre les traités le lancement de la conférence pour l'avenir de l'Europe alors c'est pas que le Conseil Européen c'est aussi une initiative qui a été coportée avec la Commission et le Parlement vous avez l'idée de lancer un grand emprunt par exemple ça a été coporté c'est une proposition franco-allemande mais qui a ensuite été négociée par le Conseil Européen donc vous voyez donc c'est ça le Conseil Européen mais le Conseil Européen c'est un sommet c'est un moment important politiquement mais c'est pas un truc qui fonctionne toute l'année de la même manière que les trois autres institutions est-ce que ça va ou est-ce que je vous ai perdu à 10h13 du matin à essayer de vous réexpliquer le gros saut merdo le truc qu'est-ce qui fait partie de la Commission de l'Union Européenne la Commission de l'Union Européenne elle est composée de commissaires 27 commissaires un par état alors pareil il ne faut pas se faire trop embrouiller le crâne quand je vous dis qu'il y a un commissaire par état ça ne veut pas dire que les commissaires européens représentent leurs états je vous le redis les commissaires européens représentent l'intérêt commun donc ils sont au-dessus en fait ils représentent c'est que ça quand on dit gardien des traités ce qui ne veut pas dire grand chose en fait quand on n'est pas juriste ni politologue voilà les commissaires européens ils représentent alors les commissaires européens la présidente de la Commission Européenne vous l'entendrez tout à l'heure Ursula von der Leyen elle est désignée elle est désignée mais elle doit être validée par le Parlement Européen là pour le coup c'est intéressant on retrouve un fonctionnement qui est très très proche de ce qu'on a dans les états on est quasiment un fait majoritaire où le président le président ou la présidente de la Commission Européenne proposée par le Conseil doit être validée après audition d'ailleurs par le Parlement Européen c'est l'équivalent des ministres c'est un peu l'équivalent des ministres ouais ouais c'est un peu l'équivalent des ministres et encore une fois même assistant d'ailleurs je te remercie qui m'a filé un coup de main au téléphone hier pour me réexpliquer tout un tas de trucs encore une fois faisons attention aux équivalents avec les mots parce que ministre en France a une définition très précise et donc si on met dans le crâne des gens que les commissaires européens sont des ministres hop la différence entre Conseil de l'Europe et Conseil Européen j'oublie toujours le Conseil de l'Europe vous l'oubliez le Conseil de l'Europe vous le mettez de côté c'est une autre institution européenne le Conseil de l'Europe c'est un autre truc à côté de l'Union Européenne mais laissez tomber vraiment c'est pas c'est la Cour européenne des droits de l'homme ça parle de droits de l'homme et c'est très intéressant le Conseil de l'Europe mais pour le coup ça n'a rien à voir avec le schmilblick aujourd'hui voilà et donc la PFUE se situe où dans tout ça très bonne question Eva Rino très très bonne question la PFUE se situe où dans tout ça la PFUE ça veut dire présidence française de l'Union Européenne ok attention je le redis merci merci Flemarch offre du coup un abonnement à Mepassistant merci je le redis Emmanuel Macron n'est pas le président de l'Union Européenne ça déjà vous l'oubliez totalement c'est un raccourci de pensée qu'on peut faire un peu facilement etc non Emmanuel Macron n'est pas président de l'Union Européenne absolument pas il n'y a pas de président de l'Union Européenne ça ne fonctionne pas comme ça ça n'existe pas etc vous oubliez c'est la France en tant qu'état membre qui assure la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union Européenne pendant 6 mois ok donc dans les 3 institutions dont je vous parlais de tout à l'heure Commission Européenne Conseil des ministres de l'Union Européenne Parlement Européen là on parle du Conseil des ministres de l'Union Européenne que de celui-là qui va être présidé enfin là qui depuis le 1er janvier est présidé par la France en tant qu'état incarné par Emmanuel Macron puisque c'est son président de la République mais c'est bien la France en tant qu'état voilà c'est ça la présidence la présidence française et donc c'est une présidence tournante tous les 6 mois les 27 états membres il y a un tourniquet les 27 états membres tous les 6 mois se succèdent pour assurer la présidence de cette institution tac tac c'est la seule institution de l'Union Européenne à avoir une présidence tournante les autres institutions c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un président on sait qui c'est et ça bouge pas donc on a Ursula von der Leyen la présidente de la Commission Européenne que vous entendrez tout à l'heure on a Charles Michel le président du Conseil Européen donc du sommet des chefs d'état on a alors on avait David Sassoli qui est décédé donc ancien président du du Parlement Européen on a la nouvelle présidente du coup du du Parlement Européen qui s'appelle Roberta Roberta je vais pas dire de bêtises il va falloir que je m'y fasse Metzola Metzola son nom de famille c'est Roberta Metzola c'est ça donc qui est Maltaise qui est membre du PPE le Parti Populaire Européen qui est l'équivalent en France des Républicains donc pareil quand je vous parlerai des groupes tout à l'heure au Parlement Européen je vais essayer de vous rappeler les équivalences en France mais attention ce sont des équivalences d'ordre on va dire d'oppositionnement idéologique et politique c'est pas des équivalences directes d'ailleurs à bien des égards parfois c'est difficile d'ailleurs c'est assez intéressant parce que le Parlement Européen a des cultures et des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus celles de pays de démocratie d'Europe du Nord que de ce qu'on peut avoir en France du coup il y a des trucs qui sont un peu perturbants pour les Français donc voilà donc on a des présidents et présidentes bien identifiés et puis de l'autre côté on a le conseil des ministres de l'Union Européenne qui lui a une présidence tournante qui est assurée par un pays même pas par une personne en particulier la prise de parole de Macron va durer combien de temps ? elle est prévue pour durer 20 minutes après Macron il peut se faire un kiff et il peut parler 45 minutes ce serait chiant après attention tout à l'heure ce qu'on va voir ce qu'on va voir à partir de à partir de 11h c'est un discours d'Emmanuel à partir de 11h30 c'est un discours d'Emmanuel Macron suivi de prise de parole des représentants des groupes politiques du Parlement Européen suivi d'une reprise de parole d'Emmanuel Macron qui va répondre et entre temps il y aura aussi une prise de parole de la présidente de la Commission Européenne en cas de changement de président en France ça peut changer l'orientation du Conseil des ministres européens alors effectivement tu as raison de le rappeler la présidence française de l'Union Européenne dure du 1er janvier aussi au 30 juin 2022 il se trouve que la France a une élection présidentielle en plein milieu donc du coup on peut changer de président de la République en cours de présidence française de l'Union Européenne ça ne change pas grand chose ça ne change pas grand chose institutionnel parce qu'encore une fois ce n'est pas Emmanuel Macron qui préside le Conseil des ministres de l'Union Européenne c'est la France en tant qu'État membre et ce n'est pas parce que la France change de président que la France change de enfin voilà la France ça reste la France est-ce qu'un nouveau président ou une nouvelle président de la République aura le temps de changer quoi que ce soit non non parce que c'est aussi ce que je vais essayer de vous expliquer c'est que la présidence la présidence par un État du Conseil des ministres de l'Union Européenne ça ne change pas la face de l'Union Européenne ça ne peut pas changer la face de l'Union Européenne l'Union Européenne a un cycle et un mode de fonctionnement politique et un rythme de fonctionnement politique qui dépasse largement la seule présidence tournante de six mois de l'une de ces trois institutions il y a des élections européennes il y a un agenda européen il y a une commission européenne il y a des conseils européens deux fois par an il se passe quand même pas mal de choses tout au long de l'année la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union Européenne disons que c'est un en fait c'est un peu chacun des États membres une fois qu'il a la présidence qui en fait ce qu'il a envie d'en faire c'est pour ça que je dis que c'est un moment politique plus qu'autre chose un État membre peut décider de ne pas en faire grand chose il peut très bien décider d'en faire un truc un peu en dilettante on n'y accorde pas beaucoup d'importance on se démerne etc à l'inverse un État peut décider d'en faire des caisses Emmanuel Macron a décidé d'en faire des caisses Emmanuel Macron vous le savez c'est un grand Européen etc il a fait campagne en 2017 en étant élu jeune président de la République ouvertement pro-européen etc machin il avait bien l'intention de faire de la présidence française un moment important voilà et on verra tout à l'heure il veut en faire un moment important est-ce qu'il aura les moyens d'en faire un moment important c'est pas de toute façon mais du coup à quoi ça sert en fait ça comment dire il faut que vous imaginiez il faut que vous imaginiez une salle dans laquelle on met 27 ministres d'un sujet et qui doivent négocier discuter pour trouver une position commune c'est de la négociation c'est de la discussion internationale diplomatique européenne pour faire avancer des législations etc présider ces réunions parce que c'est ça que ça veut dire ça veut dire que c'est le ministre français qui vont présider ces réunions ça peut vous donner un avantage dans le rôle de négociation ça peut vous permettre de faciliter le fait d'accoucher de compromis à l'inverse ça peut vous permettre de freiner des compromis que vous voulez pas trop voir etc vous pouvez pas tout bloquer ni tout accélérer enfin ni tout rendre possible d'un coup de baguette magique parfois quand ça bloque ça bloque alors ça vous pouvez présider la réunion ou pas voilà mais bon l'union européenne fonctionne sur un principe de recherche de compromis sur une discussion une négociation etc et donc quand un pays prend la présidence de l'union européenne et dit moi au cours de moi pays état membre de l'union européenne donc France ou autre un peu importe mais moi j'ai bien l'intention de faire aboutir cette discussion sur ce sujet là précis qui est important pour moi bon et bah il va y mettre du sien il va essayer de faire accoucher un compromis il va essayer de trouver voilà il va essayer de trouver des accords entre les ministres voilà c'est ça c'est ça quand je parle d'impulsion politique c'est que ça peut servir à ça il faut rappeler que la présidence du conseil est liée par son mandat des autres états membres donc c'est pas un chèque en blanc oui en plus c'est pas un chèque en blanc non non c'est à dire encore une fois l'union européenne elle a son agenda politique je veux dire il y a des textes il y a des législations qui sont en cours de négociation actuellement au niveau européen depuis un bout de temps depuis ça fait un an ça fait deux ans ça avance parfois ça avance pas très vite parfois il y a des moments d'accélération etc donc quand un pays prend la présidence tournante il y a déjà des trucs à l'ordre du jour en fait il peut pas décider de dire bah moi j'inscrirai à l'ordre du jour un nouveau truc qui était pas prévu oui enfin t'es gentil mais tu peux pas si tu peux impulser tu peux etc mais tu vas pas tu vas pas chambarder l'ordre du jour de travail qu'on avait prévu quoi la présidence du parlement c'est aussi tous les six mois ou c'est juste une coïncidence que ça tombe en même temps c'est une coïncidence Brassica la présidence du parlement européen alors du coup là il y a eu une nouvelle élection du nouvel président du parlement européen à mi-mandat c'était prévu dans l'accord de coalition de 2019 après les élections européennes est-ce qu'il y a toujours une réélection du président du parlement à mi-mandat je sais pas j'ai un doute est-ce qu'il y a toujours une réélection mais donc du coup non c'est non 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 le président David Sassoli l'ancien président du parlement européen était en poste depuis 2019 donc non non on change pas de président du parlement tous les six mois c'est tous les deux ans et demi donc il y a bien une réélection il y a bien une élection du président du parlement européen tous les deux ans et demi ok alors ça peut être une réélection ça peut être la même personne réélu on peut reconduire un président mais ok est-ce qu'il y a des moments plus intéressants pour devenir président tu veux dire pour un état membre pour présider le conseil non non il n'y a pas un moment plus intéressant non non c'est justement au contraire c'est à toi de rendre le moment intéressant quand t'as la présidence t'as l'opportunité c'est ça que je veux dire t'as l'opportunité de tu ouvres une fenêtre d'opportunité pour rendre les choses plus accessibles plus faciles plus enfin pour faire aboutir des législations qui te tiennent à coeur etc il y a une coutume au parlement européen d'alterner entre socio-démocrate et PPE tous les deux ans et demi la présidence mais derrière il y a aussi des arrangements pour les VP alors t'as raison Eto c'était un point sur lequel je voulais arriver c'est marrant parce que ça pour le coup c'est vraiment un truc que nous les français on n'arrive pas à comprendre c'est très éloigné de notre culture politique à nous français de la 5ème république on a un fait majoritaire où il y a une majorité à l'assemblée qui fait ce qu'elle veut et les autres ferment leur gueule caricature à peine au parlement européen on a un mode de fonctionnement beaucoup plus inspiré d'ailleurs de ce qui existe dans les démocraties d'Europe du Nord la démocratie parlementaire d'Europe du Nord c'est la culture du compromis au début d'une législation après les élections européennes ce qui se passe c'est que les principaux groupes politiques du parlement européen se réunissent et négocient ils discutent d'un certain nombre de points et ils se répartissent des responsabilités de manière plus ou moins inquiétable alors le parti majoritaire par définition il a par exemple je vous le disais tout à l'heure la présidence de la commission européenne Ursula von der Leyen est issue de la CDU donc du PPE c'est normal le PPE a remporté les élections européennes enfin c'est le groupe majoritaire même s'il n'y a aucun groupe n'a la majorité absolue au parlement européen tout est affaire de négociation vous savez on parle parfois de proportionnel en France bah c'est le parlement européen ça fonctionne comme ça donc aucun groupe ne peut imposer sa volonté à tous les autres donc il doit y avoir discussion et donc dans discussion il y a une répartition des postes en disant bon nous groupe majorité relative bah nous on prend la présidence de la commission européenne c'est normal bah oui ça a du sens c'est cohérent et puis on va se mettre d'accord avec les autres groupes en disant que bon bah vous vous allez avoir la présidence du conseil européen donc c'est Charles Michel qui est un macroniste enfin macroniste pardon proche du groupe Renew qui est l'équivalent de la république en marche au niveau du parlement européen les sociodémocrates les sociodémocrates avaient hérité du coup et donc il y avait un accord en 2019 prévoyant que les sociodémocrates héritent de la présidence du parlement européen pour les premiers deux ans et demi et donc c'est comme ça que David Sassoli qui est un social-démocrate a été élu président du parlement européen alors même que les sociodémocrates ne sont pas majoritaires au parlement européen mais c'était le fruit d'un accord politique la présidence du parlement européen échoua un sociodémocrate voilà et donc il était prévu dans l'accord de 2019 de renégocier deux ans et demi plus tard et que ce soit autour du PPE d'hériter de la présidence du parlement européen que ça tourne entre les deux quoi bon Sassoli a essayé de négocier pour que ça ne se fasse pas parce qu'entre 2019 et 2022 il y a eu des évolutions politiques notamment la victoire des sociodémocrates en Allemagne avec Scholz qui a un peu rebattu les cartes au niveau européen un machin donc bon les sociodémocrates ont essayé de renégocier finalement ils n'ont pas réussi c'est bien le PPE qui comme c'était prévu a hérité de la présidence et le PPE donc a présenté comme candidate à la présidence Roberta Metzola donc qui est une une eurodéputée maltaise issue du parlement européen issue du PPE pardon et qui donc a été élue hier ou lundi je ne sais plus les sociodémocrates ce sont les socialistes pas seulement pas seulement les sociodémocrates européens c'est l'équivalent d'une partie du PS en France mais il y a aussi des gens qui ont qui sont proches des écolos il y a aussi des gens qui sont proches des radicaux de gauche il y a bon c'est les contours les contours des groupes politiques du parlement européen ne sont pas exactement les contours idéologiques ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'on peut retrouver en France donc encore une fois pendant ce stream je vais parfois vous aiguiller en vous donnant des indications en disant c'est un peu l'équivalent d'eux mais gardez bien en tête que ce n'est pas aussi mécanique que ça le groupe Renew par exemple c'est un mélange entre des centristes et des libéraux libéraux au sens Europe du Nord du terme donc ils ne sont pas toujours d'accord surtout il y en a qui ont des sensibilités plutôt proches des écolos d'autres qui sont plutôt proches du PPE pas toujours d'accord entre eux et bon un groupe politique dans un parlement ça sert à s'engueuler le président a un réel pouvoir par rapport au groupe ça me paraît étrange d'avoir une présidente maltaise au vu de l'importance du pays dans l'Union Européenne alors le parlement européen on s'en fout de la taille de ton pays enfin on s'en fout pas tout à fait puisque c'est le nombre le nombre de sièges dépend du enfin chaque enfin comment dire si le nombre de parlementaires européens élus dépend de la population de chacun des pays une clé de répartition mais c'est surtout les groupes politiques qui sont importants on s'en fout qu'elle soit maltaise ça pourrait être un autre pays le fait est qu'elle vient du PPE c'est ça qui est important à garder comme information le PPE c'est le parti populaire européen c'est l'équivalent européen des républicains en France LR donc c'est les conservateurs conservateurs libéraux c'est comme en France le député n'est pas mieux s'il est de Paris ou de Corrèze oui exactement c'est exactement ça t'as parfaitement raison un député de Paris n'a pas plus de poids qu'un député de Corrèze bah c'est pareil au parlement européen une députée maltaise n'a pas plus de poids qu'une députée allemande une fois qu'elle est dans son groupe elle est dans son groupe quel est le pouvoir du président du parlement c'est un pouvoir assez similaire au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat en France c'est à dire que c'est un pouvoir de représentation institutionnelle c'est un pouvoir d'animation des débats c'est un pouvoir de veiller au respect du règlement intérieur le PPE c'est du conservatisme laïque où il y a de la droite catholique dedans les enjeux liés à la religion aux laïcs etc. ne sont pas des compétences de l'Union Européenne donc voilà puis encore une fois au sein du PPE il y a des eurodéputés qui viennent de toute l'Europe donc il peut y avoir des sensibilités différentes elle définit l'agenda du parlement européen la présidente du parlement européen oui il participe évidemment à l'ordre du jour comme on dit mais c'est une discussion elle n'est pas toute seule c'est pas seule dans son bureau c'est pas elle qui décide d'inscrire à l'ordre du jour toute seule tel ou tel texte là aussi c'est un travail de discussion c'est un travail politique de discussion de négociation avec les groupes etc. là pour le coup c'est un peu comme les parlements qu'on a dans nos pays conférence des présidents à l'Assemblée Nationale c'est ça président de chacun des groupes plus les présidents des commissions qui se réunissent dans un bureau qui discutent alors en l'accurrence la nouvelle présidente du parlement européen Roberta Mezzola qui a été présentée par le PPE qui a été élue elle est très contestée notamment en France parce qu'elle est opposée à l'IVG en fait elle est maltaise je ne sais pas si vous le savez mais Malte est un des derniers états je crois le dernier état européen où l'IVG est interdite malheureusement et cette présidente Malthèse elle est opposée à l'interruption volontaire de grossesse qui fait beaucoup réagir notamment en France en France en plus là on fête les 47 ans je crois de la loi Veil actuellement et donc ça fait pas mal réagir on en parlera tout à l'heure notamment David Cormand représentant des Verts qui sera sur mon stream tout à l'heure à partir de 13h il est très remonté contre la coalition entre les sociodémocrates Réunion et le PPE qui a choisi de mettre Metzola à la tête du Parlement européen donc il y a pas mal de gens qui ont peut-être ici opposés après c'est plus une position maltaise qu'une position personnelle de Metzola je crois même que même les sociodémocrates maltais en fait sont opposés à l'IVG c'est un peu particulier Malte et puis je vous rappelle que les questions de l'interruption volontaire de grossesse n'est absolument pas n'est absolument pas une compétence européenne l'Union européenne n'a rien à dire ni à faire en matière de législation sur des sujets bioéthiques etc l'Europe n'a aucune emprise sur les IVG de toute façon oui voilà c'est ce que je voulais dire ça n'empêche pas attention ça n'empêche pas qu'il y a quand même un débat politique c'est un symbole important et je comprends que ça fasse beaucoup réagir lors de son entrée dans l'Union européenne Malte a fait signer un protocole additionnel dans lequel l'Union européenne s'engageait à ne pas chercher à lui faire changer sa politique sur l'avortement c'est intéressant d'ailleurs parce que ça me fait penser à la conditionnalité chère à Emmanuel Macron la conditionnalité des versements des fonds européens au respect de l'état de droit parce que du coup l'Union européenne cherche des poux dans la tête de la Pologne et de la Hongrie sur la question du respect de l'état de droit l'interdiction de l'IVG n'est pas une atteinte à l'état de droit c'est une atteinte au droit des femmes le rôle de la Russie envers l'Europe sera débattu oui Dylan absolument bien sûr c'est le moment un peu de parler du fond parce que je vous rappelle donc que la France assure la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin prochain et c'est l'occasion pour Emmanuel Macron président de la République d'en faire un élément important je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017 président de la République française sur un programme ouvertement pro-européen il l'a toujours dit il a toujours fortement défendu l'horizon européen comme l'horizon européen dans sa politique y compris au niveau national dans sa diplomatie etc et donc Emmanuel Macron on savait que la France allait présider l'Union européenne depuis des années c'est une présidence tournante on savait très bien et donc Macron savait très bien que la France allait présider le Conseil des ministres de l'Union européenne au cours de son quinquennat à lui et pendant la présidentielle 2022 ça on le savait déjà du coup il avait bien l'intention d'en faire un moment important et il a fait une grande conférence de presse le 9 décembre dernier on l'a suivi ensemble en stream rappelez-vous Emmanuel Macron a fait une grande conférence de presse au palais de l'Elysée au cours de laquelle il a présenté aux journalistes les priorités de sa présidence française qu'est-ce qu'il a l'intention d'y faire quels sont les dossiers quels sont les sujets sur lesquels la France va pousser politiquement dans le cadre de sa présidence pendant ces six mois alors il a fait une liste à l'après-vers un truc très ambitieux avec tout un tas de trucs très emphatiques etc Emmanuel Macron enfin vous connaissez l'Emmanuel Macron réformateur etc merci Lippold président réformateur président qui veut aller très vite très loin très fort etc machin bon il y a pas mal d'observateurs et de journalistes qui lui ont dit mollo mollo parce que bon ça reste qu'une présidence du conseil et puis de toute façon il y a une présidentielle au mois d'avril donc en fait t'es gentil mais voilà bref qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron il a et donc il le répétera tout à l'heure à 11h30 Emmanuel Macron il a dit que au cours de sa conférence de presse qu'il y avait un triptyque dans sa présidence dans la présidence française de l'Union Européenne relance puissance appartenance relance puissance appartenance c'est le slogan de la présidence française de l'Union Européenne ça veut rien dire mais ensuite il a détaillé il a commencé par parler de la souveraineté européenne et ça c'est un élément stratégique assez important développé par Emmanuel Macron Emmanuel Macron a expliqué d'ailleurs il l'a résumé lui-même dans une phrase que j'ai relevée et qui pour moi résume assez bien l'ambition qu'il met lui dans cette présidence c'est je cite Emmanuel Macron nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde pleinement souveraine libre de ses choix et maître de son destin ça c'est un mélange en fait de tout un tas de difficultés de blocage qu'on a observé ces derniers temps à la fois de blocage institutionnel et politique européen depuis des années où effectivement beaucoup de personnes qui critiquent l'Union Européenne y compris des Européistes convaincus trouvent que l'Europe c'est bien gentil mais en fait c'est une grosse machine à s'engueuler entre nous entre Européens sur des législations entre nous sur la taille des concombres sur les quotas de pêche sur machin etc tout ça c'est très sympa mais en fait l'ambition l'ambition d'Emmanuel Macron dans les années qui viennent c'est de dire qu'en fait l'Europe doit arrêter d'être ce truc là d'être cette espèce de syndic de copropriété où on passe notre temps à s'engueuler pour devenir un objet politique autonome indépendant autant que possible et qui défend sa vision des choses dans le monde dans un monde multipolaire dans un monde dans lequel des géants comme la Chine la Russie les Etats-Unis se tirent la bourre l'Europe doit ça c'est la vision d'Emmanuel Macron l'Europe doit se défendre parler d'une seule voix et retrouver sa souveraineté c'est aussi quelque chose qu'on a vu qu'on a revu se développer à l'occasion du Covid d'abord il y a eu la crise de 2008 mais aussi à l'occasion de la crise du Covid la nécessité de développer une autonomie stratégique européenne autonomie stratégique européenne ça veut dire une capacité pour les Européens à être autonomes autant que possible de leur propre destinée de leur propre choix dépendre le moins possible des grandes puissances que sont les Etats-Unis la Chine la Russie etc. qui elles ont d'autres agendas ont d'autres priorités et ont d'autres valeurs qui ne sont pas celles des Européens et donc et donc voilà dans cette souveraineté européenne retrouvée Emmanuel Macron souhaite faire avancer le pacte migratoire européen on l'a vu avec la crise des migrants celle de 2015 et là plus récemment dans le cadre de ce qui s'est passé aux frontières avec la Biélorussie et la Russie c'est la question en fait de la circulation des migrants au sein des frontières européennes donc comment est-ce qu'on renégocie avec les Etats membres l'organisation de la circulation des migrants les accords du Dublin doivent être mis à jour etc. puis c'est aussi la protection des frontières extérieures une meilleure organisation en fait une meilleure organisation c'est un panier de crabes ce truc le pacte migratoire européen personne n'est d'accord là-dessus il y a des intérêts extrêmement divergents il y a des difficultés précises entre des Etats qui n'ont pas du tout les mêmes niveaux de difficultés par ailleurs je vous rappelle qu'au cours des dernières années il y a une nouvelle frontière qui est apparue c'est con à rappeler mais la Manche la Manche est une frontière extérieure de l'Union Européenne bah oui depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne la Manche est devenue une frontière extérieure et vous vous souvenez parce que moi je fais souvent des streams au Parlement français le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin suite à la crise du coup des migrants à Calais etc. a redit qu'il souhaitait que la France souhaitait un nouvel accord un nouveau pacte migratoire entre la France et le Royaume-Uni pour gérer cette difficulté absolument inextricable où les décisions de Westminster font chier en fait tous les autres pays tous les autres Etats européens qui en 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 Donc pacte migratoire européen Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait aboutir là-dessus en mars Emmanuel Macron a annoncé dans le cadre de la présidence française et européenne il veut impulser un conseil européen donc un sommet des chefs d'Etat spécialement sur la question de la défense et ça c'est un sujet putain d'important la défense européenne on est dans un contexte très tendu en matière de défense notamment à la frontière ukrainienne avec la Russie qui est à deux doigts d'une intervention armée pour annexer des territoires qui sont plus sous l'autorité de Kiev il y a un enjeu en fait de défense européen il y a un enjeu de il y a un enjeu de souveraineté européenne en matière de défense pour dépendre moins du grand frère américain qui à l'époque de l'ère Trump a commencé à battre de l'aile sérieusement il y a eu une remise en cause de l'OTAN par le président des Etats-Unis lui-même évidemment Joe Biden est revenu dessus mais c'est l'idée qu'en fait l'Union européenne ne doit plus dépendre autant qu'avant de son grand frère européen pour se défendre l'Union européenne doit pouvoir se défendre seule l'Union européenne doit pouvoir cultiver sa propre capacité d'intervention de défense son autonomie l'autonomie stratégique européenne la souveraineté européenne ça passe aussi par ça par le fait d'avoir sa propre voix dans le monde etc donc voilà il y a un enjeu énorme sur la défense c'est un enjeu très compliqué très technique très subtil c'est pas une compétence historique de l'Union européenne la défense bien au contraire même à l'époque le général de Gaulle s'était même opposé à ce que ça le devienne mais voilà les choses ont quand même pas mal changé pas mal évolué et Emmanuel Macron en tout cas pour ce qui le concerne lui a l'intention là je suis en train de vous rappeler quelles sont les priorités qu'Emmanuel Macron se donne lui-même c'est pas moi qui dit que c'est important mais par contre je vous dis qu'il y a un enjeu ça c'est vrai beaucoup d'états européens le disent le reconnaissent etc l'intervention aussi de la France au Sahel se fait au nom des Européens d'ailleurs dans les accords de Pau en soutien au G5 Sahel il y a des forces d'armée européennes qui sont venues en soutien etc je vous rappelle que la France était à deux doigts d'intervenir en Syrie c'est Obama qui a bloqué suite au printemps arabe et notamment à l'utilisation d'armes chimiques par Bachar al-Assad bref la capacité des Européens à intervenir souverainement seul et de le décider tout seul c'est un enjeu qui va être débattu en mars à l'occasion d'un Conseil européen qui devra définir la boussole stratégique je cite le président de la République là-dessus troisième sujet un new deal avec l'Afrique l'Union européenne et l'Union africaine vont se rencontrer en février Emmanuel Macron veut lancer les bases d'une nouvelle coopération entre le continent européen et le continent africain dans un contexte de boom démographique dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique dans un contexte de stabilisation aussi d'un certain nombre d'enjeux sur le continent africain qui intéresse particulièrement les Européens et pas que les Européens d'ailleurs justement là aussi il y a une concurrence de fait avec l'influence notamment chinoise donc voilà également réengagement dans les Balkans occidentaux les pays les pays de l'ex-Yougoslavie on est quoi on est 25 ans après la guerre là aussi alors pour le coup il y a aussi des enjeux migratoires quand ça passe par la Grèce etc ça repasse par la Serbie etc donc bref il y a un enjeu aussi qui va être discuté à cette occasion là Emmanuel Macron a l'intention qu'on rediscute de ça deuxième sujet deuxième sujet deuxième priorité d'Emmanuel Macron dans le cadre de cette présidence française de l'Union Européenne au cours de sa conférence de presse il a dit qu'il voulait redéfinir un nouveau modèle européen de croissance économique nouveau modèle européen de croissance économique autour de la souveraineté technologique alors là pareil crise du Covid je vous le rappelle crise du Covid l'Union Européenne se retrouve le bec dans l'eau c'est pas le seul endroit au monde on s'est retrouvé dans le bec dans l'eau en se re-rendant compte qu'on était un foutu de fabriquer nous-mêmes des masques qu'on dépendait complètement de l'Asie pour des masques en papier pour des médicaments et plus globalement en fait il y a un enjeu de concurrence au niveau mondial sur la souveraineté sur des matières technologiques dans le cadre du réchauffement climatique dans le cadre des mutations économiques l'Union Européenne dépend encore beaucoup trop d'industries étrangères et ça en question en termes de souveraineté c'est chiant donc vous connaissez par exemple Galileo qui est le projet de GPS européen pour ne plus dépendre du système américain GPS c'est un système américain donc les Européens ont lancé leur propre système mais il a le même problème pour les batteries pour les batteries au lithium pour tous nos appareils électroniques t'as le même problème pour les médicaments t'as le même problème pour l'industrie t'as un problème d'approvisionnement t'as un problème de capacité des Européens à être autonome en matière technologique et donc ça c'est un enjeu sur lequel Emmanuel Macron veut accélérer la question climatique aussi un modèle de croissance respectueux des engagements climat je rappelle que l'Union Européenne a l'ambition d'être le premier continent de la planète à être neutre en carbone à horizon 2050 donc le pacte la Commission Européenne a proposé un paquet législatif autour du pacte vert européen donc ça aussi c'est un sujet sur lequel Emmanuel Macron veut que ça avance la question de l'ajustement carbone aux frontières c'est une forme de protectionnisme climatique qui est poussée par Emmanuel Macron ça aussi c'est en cours de discussion alors ça pose beaucoup de questions évidemment un peu compliquées mais c'est la question de maîtriser les importations et d'avoir un système de bonus-malus surtout de malus pour taxer à l'entrée à l'entrée dans l'Union Européenne les produits qui sont fortement émetteurs de CO2 et lutter aussi contre la vous savez ce qu'on appelle la pollution putain c'est quoi le mot exactement ? la pollution que tu fais pas chez toi mais quand tu importes des produits qui polluent ouais l'empreinte carbone l'externalisation de la pollution ouais c'est ça émissions importées merci les émissions importées voilà c'est ça les émissions importées notamment dans le cadre de la déforestation par exemple c'est un exemple les émissions importées donc voilà le mécanisme de l'ajustement carbone aux frontières c'est un truc qui doit aboutir les clauses miroirs aussi dans les accords commerciaux c'est un truc sur lequel Emmanuel Macron a insisté en gros quand l'Union Européenne signe un accord commercial avec un autre pays avec une autre région du monde etc il doit y avoir des clauses miroirs qui prévoient que les choses qu'on s'impose nous européens en matière notamment de respect des normes climatiques doivent aussi être respectées par l'état avec lequel on négocie c'est un système de miroir en fait voilà il y a une législation qui est en cours de discussion au niveau européen à l'agenda depuis un bout de temps c'est la question numérique il y a deux il y a deux trucs qui s'appellent DMA, DSA un, une réglementation sur les marchés numériques l'Union Européenne a l'intention de réglementer les marchés numériques pour pas que ce soit les géants américains qui décident eux seuls Amazon, Alibaba etc Alibaba c'est pas américain mais vous voyez ce que je veux dire quoi sur internet ben en fait il doit y avoir des règles et c'est pas les règles américaines qui doivent s'imposer en Europe donc les européens sont en train de travailler là dessus et pareil sur les services numériques donc le Digital Service Act le DSA donc ça là c'est plutôt la régulation des géants du numérique Google, Amazon, Facebook etc donc là aussi l'Europe a l'intention d'imposer ses propres critères critères européens respect des données respect de la confidentialité droit des consommateurs etc voilà donc ça aussi Emmanuel Macron veut que ça avance là dessus la question des salaires minimums européens aussi ça avait déjà avancé au moment du sommet social européen à Porto c'était il y a un an et demi je sais plus je crois un truc comme ça là aussi Emmanuel Macron a dit que c'était un truc qui devait avancer donc je rappelle qu'il n'y a pas de salaire minimum dans tous les pays européens donc il y a des pays dans la France dans lesquels on a un salaire minimum interprofessionnel il y a d'autres pays européens dans lesquels il y a des salaires minimums par branche c'est le cas en Allemagne notamment il y a d'autres pays européens dans lesquels il n'y a pas de salaire minimum donc la question de lutter contre le dumping au sein même de l'Union Européenne en évitant la concurrence au salaire est un sujet sur lequel Emmanuel Macron veut que ça avance aussi troisième ambition d'Emmanuel Macron dans le cadre de cette présidence française donc là je continue à vous redire ce qu'a dit Emmanuel Macron le 9 décembre dernier il a parlé d'une Europe à taille humaine une Europe à taille humaine donc changer la face de l'Europe faire d'une Europe plus proche des citoyens etc Emmanuel Macron a été à l'initiative d'un truc important qui s'appelle on va en parler tout à l'heure d'ailleurs je pense qu'il va en parler tout à l'heure c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe la conférence sur l'avenir de l'Europe c'est un gros moment de démocratie participative à l'échelle européenne où tous les citoyens européens sont invités à discuter de l'avenir de l'Europe à quoi doit ressembler l'Europe demain merci Alonsoho à quoi doit ressembler l'Europe de demain c'est un grand exercice de démocratie participative il y a des conférences dans tous les états membres il y a une plateforme numérique sur laquelle vous pouvez participer tout ça tout ça Emmanuel Macron a fortement insisté pour que cette conférence sur l'avenir de l'Europe rende ses travaux au cours de la présidence française de l'Union Européenne et donc ça ça aboutira je crois que c'est en mars je vais pas dire de bêtises mais je crois que l'agenda c'est en mars un truc comme ça donc voilà les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe c'est un truc qui aboutira au cours de la conférence au cours de la présidence française de l'Union Européenne chose importante Emmanuel Macron a dit qu'il était prêt à s'il le faut refonder les traités on va pouvoir aller jusqu'à une refondation des traités européens les derniers le dernier grand traité européen c'est le traité de Lisbonne en 2008 on est en 2022 s'il faut revoir les traités on les revoit Emmanuel Macron est prêt à aller jusque là donc voilà alors putain je l'ai plus en tête mais il se trouve que de la nouvelle coalition allemande entre les sociodémocrates les écolos et les libéraux je crois qu'il y a aussi un truc sur la refonte des traités européens donc il n'est pas impossible qu'à l'issue de la présidence française d'Union Européenne de la conférence de l'Europe etc l'Union Européenne se lance dans un nouveau processus de refondation de ces traités donc on verra la question aussi des valeurs de l'Union Européenne et le respect de l'état de droit Emmanuel Macron a insisté aussi là-dessus ce qu'on appelle les mécanismes de conditionnalité Emmanuel Macron cible très directement ce qu'il appelle les démocraties libérales Pologne et Hongrie notamment donc les démocraties européennes qui prennent de plus en plus la forme de régimes autoritaires qui baillolent la presse qui d'ailleurs Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait une législation européenne de protection des journalistes donc ça cible très directement ces états-là donc voilà l'état de droit ne doit pas être négociable et donc dernier point le mécanisme de conditionnalité dont je vous parlais Emmanuel Macron a toujours insisté pour que les états membres de l'Union Européenne qui ne respectent pas les principes de l'état de droit ne doivent pas pouvoir recevoir le versement des aides européennes par exemple dans le cadre du plan de relance et d'ailleurs ça pour le coup le Parlement européen appuie vachement dans cette direction-là Emmanuel Macron il n'est pas tout seul là-dedans les députés européens sont un peu vénères au moment du plan de relance ils avaient vachement insisté dessus donc voilà rapidement vite fait en 2-2 les priorités qui avaient été annoncées par Emmanuel Macron à l'occasion de cette conférence de presse la dernière présidence française avait fait avancer quel sujet la dernière présidence française de l'Union Européenne elle était en pleine elle était en pleine crise avec la Géorgie à l'époque déjà avec la Russie et surtout elle était en pleine crise financière donc on était à un moment un peu particulier il y avait tout un pataquès sur la crise des dettes souveraines sur des états européens qui n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes qui avaient une explosion du coup de leur taux d'intérêt c'est le cas de la Grèce c'était le cas aussi du Portugal de l'Italie et puis en même temps Emmanuel Macron avait été élu en 2007 président de la république française avec la promesse de relancer le processus d'intégration européenne avec un nouveau traité donc on était en cours d'élaboration du traité de Lisbonne ou alors il avait déjà été signé je ne me souviens plus il avait déjà été ratifié le procès de Lisbonne au moment de la présidence française de 2008 je ne sais plus c'était Sarko oui oui c'était Nicolas Sarkozy le processus d'intégration européenne s'était arrêté brutalement après le nom français et le nom danois au traité constitutionnel européen en 2005 et donc Nicolas Sarkozy dans le cadre de la présidence française faisait partie des leaders européens qui disaient on ne va pas s'arrêter sur un échec on va relancer la construction européenne avec un nouveau traité le traité de Lisbonne néerlandais pardon néerlandais néerlandais un seul état peut-il permettre d'entamer une refonte des traités non un traité par définition c'est un accord entre les états donc un état peut-être une force de proposition un leader européen peut-être force de proposition mais il ne peut pas tout faire tout seul il faut convaincre avec les autres il faut se mettre autour de la table c'est pour ça que parfois tu as des impulsions prends un exemple le plan de relance européen ça a été impulsé par deux chefs d'état c'était Emmanuel Macron et Guilla Merkel qui ont fait une conférence de presse en plein Covid pour dire nous France et Allemagne proposons à nos partenaires européens un mécanisme d'emprunt conjoint pour lutter contre le Covid et soutenir les économies européennes c'est ça une impulsion politique c'est quoi un leader européen tous les pays de l'euro ne sont pas un pied d'égalité si 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 bien sûr que si après le couple franco-allemand c'est quand même spécial c'est le moteur de l'Union Européenne ah on va pas se mentir quand t'es la France et l'Allemagne merci Flonflon Musique pour tes 64 viewers bienvenue à vous ne bougez pas je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer quand t'es la France et l'Allemagne c'est sûr que c'est plus facile d'impulser une politique européenne que quand t'es le Luxembourg et Chypre beaucoup de respect pour nos amis luxembourgeois et chypriotes mais il y a une question de poids politique c'est sûr que le couple franco-allemand ça pèse son ça pèse son son pesant de frais Stagada bienvenue aux viewers de Flonflon Musique soyez les bienvenus bienvenue à toutes et à tous on est dans un live spécial événement à l'occasion de la séance plénière du Parlement européen c'est un live sponsorisé par le Parlement européen en partenariat avec le Parlement européen nous allons suivre en direct donc là ce qui va se passer dans les premières dans les prochaines minutes c'est qu'à 11h pile dans deux minutes donc je vais être en visio avec Isabelle Coustet qui est qui est chef du bureau en France du Parlement européen et qui va nous redire l'importance de ce qui va se passer ce matin dans quel contexte ça s'organise etc à 11h30 on va être en direct au Parlement européen pour suivre le discours d'Emmanuel Macron moment très attendu donc devant le Parlement européen Emmanuel Macron va prononcer un discours puis il y aura une prise de parole de Ursula von der Leyen la présidente de la Commission européenne puis surtout il y aura une prise de parole de chacun des groupes politiques du Parlement européen qui vont répondre à Emmanuel Macron et dire ce qu'il pense de son discours de ses priorités de l'agenda européen de machin etc et ensuite à 13h je serai toujours en direct et sur ma chaîne viendront réagir 3 députés européens français qui ont accepté mon invitation et qui viendront et qui viendront vous dire ce qu'ils ont pensé de ces échanges ce matin au Parlement européen voilà bienvenue donc si vous m'enjoignez installez-vous confortablement mettez-vous bien et voilà qui sont ces députés les députés qui ont accepté de vous dire c'est David Cormand pour les Verts Manon Aubry pour la France insoumise et Gilles Le Breton pour le Rassemblement national pourquoi pas de Rignoux ? j'aurais bien voulu qu'il soit là Rignoux mais le problème c'est que Rignoux il ne voulait pas sortir il ne voulait pas sortir de l'hémicycle pendant que Macron était là séparément ou en même temps non non ils sont tous les trois là en même temps est-ce que c'est toi qui les as choisis ? non c'est les groupes politiques du Parlement européen qui enfin moi je leur ai demandé on leur a demandé de nous envoyer un représentant et c'est eux qui ont choisi et c'est eux qui ont voulu David Cormand quand on lui a dit le stream de Jean Macier il a fait carrément let's go let's go je reviens ne bougez pas chance l'oubby tout ça il a fait le stream de Jean Macier le stream de Jean Macier qui est l'intérêt hop on a combien celui 40 bien joué alors attendez attendez tendez bouger pas je trouve ça c'est un micro réglages boum boum ça ça vient là ça c'est un j'ai dit ça ça vient là hop 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 boum boum alors attendez voilà tac 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 hop il faut juste que je casse qu'à apla bonjour isabelle coustez bonjour genre vous m'entendez vous voyez je vous entends et je vous vois je vous est ce que vous m'entendez vous voyez vous aussi oui je vais vous enlever de mon iphone parce que j'avais mis twitch sur l'iphone voilà j'aurais aimé à strasbourg mais je suis comme il plus à merde merde non mais ça va bien j'ai des symptômes les derniers jours je le remets doucement et mais vraiment c'était la pire des semaines pour moi ah bah j'imagine parce que là on est en pleine plénière du parlement européen présidence française une européenne et malheureusement vous êtes coincé chez vous je suis désolé pour vous isabelle coustez isabelle coustez je ça arrive au meilleur parce que c'est la bande de l'aïen est qu'à contact ah je ne sais pas si vous avez suivi si si j'ai suivi du coup elle sera pas là cet après-midi je crois elle sera en visio et charles michel aussi et donc il sera pas là aujourd'hui non plus on va l'apprendre tout à l'heure d'accord on va dire que j'ai un peu une excuse pour ma hiérarchie mais c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible pour moi parce que c'est c'est vraiment la semaine ah mais non au parlement européen c'est vraiment très important avec les élections européennes c'est peut-être le moment c'est un des moments les plus importants au parlement on a eu cette semaine à la fois une cérémonie d'hommage ultra poignante et on va en parler à David Sassoli avant ça Isabelle Coustez donc je vous le rappelle vous êtes la chef du bureau en France du parlement européen vous n'êtes pas élu vous n'êtes pas une femme politique vous êtes vous représentez l'institution vous êtes fonctionnaire européenne vous représentez l'institution parlement européen en France et c'est donc voilà donc c'est donc avec vous qu'on fait qu'on fait ce partenariat et ce stream comme à chaque fois qu'il se passe des grandes choses d'ailleurs au parlement européen donc donc je le redis séance plénière du parlement européen qui a commencé lundi en fait ça se passe sur plusieurs jours à chaque fois les séances plénière du parlement européen il s'est passé beaucoup de choses vous l'avez dit je vais vous laisser continuer du coup effectivement un hommage je crois qui a été très émouvant à David Sassoli ancien président du parlement européen qui est décédé il y a quelques semaines en exercice à la fin de son exercice certes mais quand même en exercice donc voilà ça ça a eu lieu lundi c'est ça ? Oui il y a eu un hommage donc officiel qui a duré de deux heures pour lequel le président de l'art de l'Union française Emmanuel Macron s'est déplacé déjà dès lundi il n'est pas resté à Strasbourg mais jusqu'à aujourd'hui mais il est venu effectivement c'était un hommage émouvant avec un éloge funèbre qui a été dit par Enrico Letta vous savez qui a été aussi un homme politique italien et qui le connaissait très bien et qui a utilisé des mots je crois qu'en fait depuis son décès et c'est la première fois qu'un président du parlement européen meurt dans l'exercice de ses fonctions mais depuis son décès on a entendu beaucoup de mots sur David Sassoli alors je trouve pas assez en France enfin en tout cas les mots oui mais peut-être pas assez d'émissions publiques enfin d'émissions pardon dans les médias sur ce qu'il a fait et sur lui on a entendu beaucoup de mots qui étaient extrêmement personnels je trouve que ça c'est assez inhabituel dans le cadre du décès d'un homme politique alors d'abord un consensus vous allez même avoir des gens de l'extrême droite qui vont faire des compliments sur David Sassoli alors on peut se demander sur le plan politique si c'est un compliment mais en fait il s'agissait de qualifier l'homme et moi je l'ai côtoyé à Paris et c'était j'ai jamais vu un président du parlement européen comme ça enfin en tout cas un homme politique qui dès qu'il vous rencontre vous calcule vous en tant que personne il avait quelque chose dans ses yeux, dans son regard, dans son attitude, dans son sourire et puis aussi une décence c'est-à-dire que c'était pas des bons sentiments pour être des bons sentiments on avait vraiment l'impression qu'il le ressentait et qu'il y avait une grande décence dans son attitude voilà je voulais en parler parce que moi je l'ai vécu personnellement et quand il m'a demandé de faire une visite officielle à Paris la première donc après son élection après il partait aussi dans un autre pays et j'ai eu droit à quelques heures et il m'a dit je veux aller visiter les restos du coeur donc voilà on a fait ça et c'était extrêmement sincère Il y a quelqu'un dans le chat qui rappelle que David Sassoli avait insisté pour que le parlement soit utilisé pour héberger les femmes isolées et les personnes sans abri pendant le confinement Exactement, c'était son premier réflexe il s'est battu pour ça, c'était pas évident dans l'administration vous savez qu'on est une grosse administration après l'administration a suivi magnifiquement a été très fier de l'avoir fait mais au départ c'était pas si évident que ça on était en plein confinement c'était dès 2020 et il a vraiment ouvert les locaux à Bruxelles aux femmes isolées et notre cantine pour servir des repas et puis à Strasbourg ça a été pour faire des tests David Sassoli donc qui était le président du parlement européen élu après les élections européennes de 2019 il était social-démocrate j'expliquais tout à l'heure le principe du compromis qui est trouvé au parlement européen et cette coalition et cet accord qui avait été trouvé entre trois partis politiques donc le PPE, le Renew et les sociodémocrates dans le cadre du respect de cet accord et après renégociation une nouvelle présidente du parlement européen a été élue lundi c'était mardi je me pose la question à chaque fois donc c'est bien hier qu'elle a été élue je me suis consacrée vraiment à l'hommage à David Sassoli je pense qu'il était digne aussi qu'on ne passe à l'élection que le lendemain donc voilà donc Roberta Metzola eurodéputée maltaise membre du parti populaire européen donc du PPE l'équivalent européen de ce qu'en France on connaît sous le nom des républicains une présidente du parlement européen qui fait débat pour ses opposants puisqu'elle est opposée à titre personnel à l'interruption volontaire de grossesse en France on fête les 47 ans de la loi Veil ça fait des remous dans les médias en tout cas sur ce sujet là en France mais d'un point de vue politique est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à David Sassoli ? Alors vous l'avez dit Jean c'est l'alternance entre la gauche et la droite au parlement européen c'est une tradition qui existe depuis longtemps j'avais écouté un peu les questions avant on ne réélit pas le président du parlement tous les 6 mois vous avez bien répondu en fait le mandat du parlement européen c'est 5 ans ce qui est amusant et ce qu'il faut garder en tête en France c'est que ça tombe toujours comment dire à mi-mandat des élections nationales pratiquement donc en fait les élections européennes souvent on les prend pour des élections politico-françaises pour donner son avis sur le gouvernement en place mais ce sont des élections européennes fondatrices dans l'ensemble des états membres et là on recommence le renouvellement des institutions et donc on essaye de regarder quand même depuis quelques années même depuis longtemps l'équilibre politique des trois des quatre institutions qui comptent dans l'Union européenne la tendance politique de la Commission européenne qui doit être issue de la majorité qui a gagné les élections européennes dans l'ensemble des états membres la tendance politique évidemment à la présidence du Conseil parce que maintenant on a du Conseil européen parce que là maintenant on a une présidence c'est très compliqué ce que j'explique je me suis pensé dans un truc pas possible on a une présidence qui est permanente celle que exerce la France là ce sera pour six mois et c'est celle du Conseil des ministres bref la Banque centrale européenne et le Parlement européen maintenant rentrent dans ce jeu-là et donc on a décidé aussi alors et comme on est une institution dans laquelle il n'y a pas de majorité absolue d'un groupe politique traditionnellement c'était les deux grands groupes sociodémocrates donc en gros les socialistes PPE, Parti populaire européen en gros le centre droit il y a une tradition démocrate chrétienne vous ne l'avez peut-être pas dit précédemment non je ne l'ai pas dit mais oui c'est les démocrates chrétiens au sens Europe du Nord exactement ça solide par exemple et c'est ça que c'est intéressant aussi de le dire était lui d'une tendance catholicisme social oui c'est les chrétiens de gauche c'est les chrétiens de gauche c'est les chrétiens de gauche c'est vrai un peu Jacques Delors oui oui complètement il faut voir aussi cette dimension là et donc il y a une alternance gauche droite deux ans et demi deux ans et demi on commence généralement avec le parti qui est un peu en opposition par rapport aux trois autres dans les autres institutions européennes vous voyez ce que je veux dire donc si on a on va commencer par les sociodémocrates et puis le PPE aura les deux ans et demi donc il y avait un accord Renew est entré dans cet accord parce que pour la première fois au Parlement européen les deux grands groupes n'ont pas non plus les deux associés la majorité absolue il faut un troisième groupe soit les Verts soit Renew c'est Renew le troisième groupe là et qui a fait un accord avec alors cet accord il existait et puis avec le changement de majorité dans les états membres les élections nationales on s'est retrouvé avec une majorité au conseil qui n'était plus si à droite si à droite que ça et les socialistes ont dit bah alors il faut qu'on garde cette présidence c'est ça David Sassoli a essayé de renégocier l'accord de 2019 en disant bon compte tenu de l'évolution politique allez on va la garder cette présidence et finalement il n'a pas réussi malheureusement il a été empêché enfin malheureusement pour lui à titre humain il a été empêché par la maladie et donc là c'est le PPE qui reprend cet accord mais ça fait presque un grand chelème dans les présidences des institutions européennes d'où la nécessité aussi d'avoir donc des contre-pouvoirs à gauche au sein du Parlement européen dans les groupes politiques et c'est un petit peu bon ce qui existe mais voilà donc il y a cette cette élection de Roberta Metzola avec un accord qui a été officialisé là pour le coup et publié notamment par Stéphane Séjourné qui est le président du groupe réuni au Parlement européen sur son compte Twitter donc si vous voulez aller le voir et en gros son rôle un petit peu à Stéphane Séjourné ça va être de sécuriser un certain nombre de dossiers qui doivent être adoptés par les institutions européennes sous présidence française mais pas que dans les deux ans et demi qui viennent Stéphane Séjourné excusez-moi vous pouvez rappeler quel poste lui échoua ? alors Stéphane Séjourné c'est un député français en marche qui a été élu donc aux dernières élections européennes très proche d'Emmanuel Macron voilà ancien conseiller d'Emmanuel Macron et qui est devenu le président du groupe Renew ah oui c'est ça il a le président du groupe avant il était député français chef de la délégation des français tout simplement qui sont la délégation la plus importante au sein du groupe Renew d'accord c'est le seul groupe politique dans lequel on a une majorité de français enfin oui un nombre de français le plus important que les autres délégations et donc il a obtenu la présidence du groupe parce que Dacian Cholos qui était le président de ce groupe qui est un roumain ancien commissaire européen parfaitement francophone et repartit en Roumanie faire de la politique en Roumanie et donc il a laissé son poste de président et c'est Stéphane Séjourné qui a pris la présidence du groupe donc c'est à ce titre qu'il a négocié avec les autres les deux autres grands groupes au Parlement européen une sorte d'accord pour donner leur accord pour voter pour un président PPE mais c'est un accord de fond j'entends beaucoup dans la presse qu'il y a des postes etc il y a une tradition de toute façon de répartition des postes politiques au sein du Parlement européen c'est ce qu'on appelle la règle d'onde elle existe vous l'avez dit c'est une tradition parlementaire européenne qui est peut-être mal perçue en France parce que c'est pas forcément la nôtre mais c'est une tradition de contre-pouvoir et c'est plutôt sain qu'au sein du Parlement européen on est toujours des contre-pouvoirs je sais plus où il est cet accord mais il a été partagé sur Twitter effectivement par les groupes politiques c'est un document sur lequel c'est un accord politique il y a écrit nous groupe sociodémocrate Renew et PPE nous sommes d'accord pour et là il y a mais c'est politique on est d'accord pour avancer dans telle direction on est d'accord pour accélérer là-dessus on est d'accord et dans cet accord vous allez trouver notamment les dossiers dont va sans doute parler Emmanuel Macron ce matin sur le salaire minimum des dossiers qui sont sur la table du Parlement européen donc il insistera sans doute un petit peu plus sur cela pendant sa présentation oui sans doute parce que rapport aux autres conférences de presse parce que là il parle à des gens qui travaillent tous les jours ces dossiers-là ce ne sera pas le gros de l'intervention mais c'est un exercice obligé ça donc il y a quoi il y a salaire minimum il y a taxe carbone aux frontières il y a évidemment DSA, DMA donc digital donc le numérique alors ça c'est un dossier absolument colossal c'est une réforme colossale qui vise vraiment à réguler les GAFAM il n'y a personne dans le monde qui essaye de le faire d'accord donc là encore une fois l'Union européenne pourrait être à la pointe d'une tentative de régulation à la fois du marché et à la fois des pratiques donc c'est pas gagné mais si on se donne une législation européenne qui s'applique dans l'Union européenne elle a vocation à s'appliquer dans le monde c'est un peu comme le RGPD par exemple donc c'est un dossier absolument colossal même s'il a l'air très technique comme ça donc ces trois dossiers là ils figurent dans cet accord donc pour sécuriser une majorité au Parlement européen vous voyez ? Oui bien sûr parce que c'est encore une fois l'enjeu d'un Parlement c'est toujours d'avoir une majorité de dégager des majorités alors il se trouve encore une fois vous avez raison de le rappeler que l'organisation l'usage politique du fonctionnement du Parlement européen est très différent de ce à quoi on est habitué en France et notamment au Parlement européen on peut avoir des majorités contextuelles des majorités sur certains textes et pas sur d'autres en France on est habitué à avoir un groupe majoritaire qui en gros fait sa loi contre les autres Parlement européen ça discute ça négocie et parfois il y a des coalitions qui se forment sur des textes qui se défont complètement sur d'autres parce qu'ils ne sont plus du tout d'accord et puis il y a d'autres majorités qui seraient etc donc c'est un peu particulier on n'est pas habitué en France en Europe du Nord ils sont beaucoup plus habitués que nous je reviens quand même un peu sur un truc important je rappelle Isabelle Coustez et je dis bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent que vous êtes la chef du bureau en France du Parlement européen là nous allons assister dans un quart d'heure à un moment très attendu le discours du président de la République française Emmanuel Macron devant le Parlement européen réuni à Strasbourg à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne ce discours va servir à quoi ? Emmanuel Macron vous l'avez dit il va parler à des députés qui bossent déjà toute l'année sur ces sujets là qu'est-ce qu'il va leur dire ? qu'est-ce que ça va changer ? c'est le moment de l'impulsion politique c'est ça ? Oui tout à fait alors c'est un exercice qui se reproduit à peu près quatre fois par an mais on ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas la France qui préside c'est-à-dire au début de la présidence à la fin de la présidence d'accord ? au début de la présidence on donne les priorités à la fin on dit ce qu'on a réalisé d'accord ? évidemment au Parlement européen c'est comme quand on fait un grand discours à l'Assemblée nationale ça doit attirer l'attention des médias c'est aussi un moment politique et c'est aussi un moment d'attention publique sur les questions européennes alors la première chose c'est que c'est un exercice obligé que tout le monde fait la deuxième chose c'est que c'est une enceinte européenne dans laquelle on discute de politique voilà de politique européenne et donc en fonction de l'aura du président national qui exige cette présidence il va y avoir une plus ou moins grande dimension politique européenne de ce discours il est très clair qu'Emmanuel Macron veut se situer dans cette lignée-là et qu'il veut prendre un peu de la hauteur par rapport aux conférences de presse qu'on a eues nous on les connaît très bien en France puisqu'on a eu deux conférences de presse sur les questions européennes on attendait ça on attendait ça là il parle aux européens il parle aux conseils il parle aux européens c'est vraiment le lieu je dirais pas idéal le lieu légitime dans lequel on attend ce genre de discours la France a exercé la présidence du conseil de l'union européenne 12 fois déjà d'accord on s'en souvient pas parce qu'avant c'était beaucoup plus souvent quand on était quand on était assis c'était tous les 3 mois bah oui tous les 3 ans maintenant on est 27 donc il faut attendre 13 ans parce qu'on est 27 donc en gros il faut se souvenir d'à peu près 4 présidences celle de 95 alors 95 très intéressante parce qu'elle a commencé avec Jacques Chirac exactement mais il y a eu on a commencé sous Mitterrand en 95 d'accord et on a eu l'élection de Jacques Chirac pardon c'est un détail mais c'était ça le dernier discours de François Mitterrand à Strasbourg je m'en souviens vertigeant c'est ça à quoi je voulais vous abonner c'est à dire qu'il y a des discours dont on se souvient on ne sait même pas qu'ils ont été tenus au parlement européen et pourtant c'est le lieu dans l'union européenne où on peut tenir ce genre de discours je vous le montrerai je vous le montrerai ce discours de François Mitterrand François Mitterrand donc très vieux monsieur qui savait très bien qu'il ne serait plus président de la publique par ailleurs il était malade il savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps il a prononcé un fameux discours à Strasbourg devant le parlement européen je vous le montrerai plus tard si vous voulez on fera un stream pour en reparler mais donc voilà donc effectivement je vous laisse continuer 95 voilà 95 mais vraiment mon propos était de dire après Emmanuel Macron il le sait ça il est dans cette culture et donc il veut laisser cette empreinte là alors je n'ai pas dit qu'il voulait ressembler à Mitterrand mais vous voyez ce que je veux dire c'est le lieu des grands discours donc pour lui il y a la Sorbonne il y a 2017 il était déjà venu au parlement européen en 2017 ou 2018 c'était à l'époque où le président Tajani encore un italien lui avait aussi cette idée de lancer des grands débats sur l'avenir de l'union européenne en invitant en dehors de la session plénière mais toujours au parlement européen discuter de l'avenir de l'Europe et donc là Emmanuel Macron avait pu venir et là donc maintenant c'est vraiment le cadre encore plus institutionnel et formel d'une présidence de l'union européenne il y a eu la présidence 2000 donc 2000 là on était sous cohabitation je ne sais pas si vous vous souvenez si mais du coup c'est Jospin qui est Jospin et Chirac donc on avait dans ces réunions à la fois les deux vous pouvez imaginer les européens comment ils nous regardèrent c'était toujours très très parce que la cohabitation c'était un truc franco-français et ça vraiment les autres européens comprenaient vraiment pas mais même les français comprenaient pas grand chose en plus on était en plein traité de Nice 2000 c'est quand même très particulier effectivement traité de Nice et on était pas encore donc on avait encore le président était le président du conseil européen ce qui n'est plus le cas actuel je vous rappelle qu'il y a Charles Michel qui lui est président permanent du conseil européen donc et on a effectivement signé ce traité pourquoi à Nice parce qu'on était sous présidence française et que les sommets avaient lieu dans l'état qui exerçait la présidence donc c'est le fameux les fameux et à l'époque Pierre Moscovici était le président était le ministre des affaires européennes et à la manœuvre pour la négociation de ce traité d'accord ok enfin 2008 vous l'avez cité là c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy ça a été une présidence de crise totale alors juste pour dire encore une fois à l'époque Nicolas Sarkozy avait pris comme ministre des affaires européennes un socialiste qui était Jean-Pierre Jouillet qui avait été secrétaire général de l'Elysée d'accord et pourquoi il l'a pris parce qu'il était très bon sur les questions européennes et qu'il savait que la présidence française de l'Union Européenne c'était un gros enjeu d'accord et donc Jean-Pierre Jouillet avait accepté et cette présidence a été une présidence de crise totale puisqu'on a eu deux crises la crise financière avec les Maniposers et puis la crise en Géorgie toujours toujours les relations avec la Russie à l'époque d'accord et donc c'est une autre dimension aussi dans une période de crise pour l'Union Européenne la présidence l'État qui exerce la présidence parce que si ça tombe sur un État un chef d'État qui est puissant dans le cercle on va dire dans le cercle des nations européennes ça a aussi une importance justement j'en parlais tout à l'heure et c'est un peu la difficulté d'expliquer à quoi ça sert la présidence du Conseil des ministres de l'Union Européenne l'utilité elle est fondamentalement politique c'est une question d'impulsion la présidence peut permettre d'accélérer sur certains sujets de forcer on ne peut pas vraiment forcer mais de faciliter le débouché sur des compromis à l'inverse ça peut servir à freiner aussi sur des trucs sur lesquels on ne veut pas particulièrement avancer donc ça peut aussi servir à ça et vous le dites effectivement en fonction de la taille et du poids politique des pays on n'a pas forcément un genre de présidence mais c'est aussi une question d'investissement personnel des présidents un président eurosceptique si son État arrive à la présidence tournante ça lui tombe dessus il peut faire le service minimum et en fait sa présidence ne servira pas à grand chose ce sera six mois un peu perdu mais en fait ça n'empêchera pas l'Union Européenne d'avancer parce que les discussions continuent etc à l'inverse Emmanuel Macron Emmanuel Macron est un grand Européen il a été élu en 2017 il se présente comme tel en tout cas il a été élu en 2017 sur un discours ouvertement pro-européen donc lui il a bien l'intention de faire de cette présidence un grand moment et on a vu sa conférence de presse du 9 décembre où il a carrément voulu tout repeindre du sol au plafond vous vouliez dire quelque chose ? Oui parce que je veux dire comme ça ne dure que six mois c'est pour ça aussi qu'on a créé la présidence permanente du Conseil européen parce qu'à 27 pour avoir une certaine cohérence tout de même j'avais monsieur Lamassour qui est un député européen absolument français absolument institutionnel avait l'habitude de dire imaginez qu'on est l'état français qui est présidé tous les six mois par un président de région mais c'est tout à fait ça oui oui c'est absurde et tout de même dans les traités une sorte de cohérence un président permanent du Conseil européen et puis après on a gardé quand même ces six mois pour les réunions techniques des ministres et pour l'impulsion politique qui est absolument essentielle dans un système dans lequel l'Union européenne n'est pas l'état fédéral qu'on semble nous faire croire ceux qui n'en veulent pas ou bien mais pas tout à fait une fédération d'état-nation complètement souverain puisqu'on a quand même partagé les compétences vous voyez ce que je veux dire donc je ne sais pas j'ai essayé de donner un peu une idée d'importance au-delà encore une fois des choses qu'on voit dans les traités ce qui est important c'est l'élan qu'on y met voir un petit peu la traduction politique de tout ça et quoi de mieux que de vous comprendre au Parlement européen dans un débat où il n'y a pas que la dimension nationale et celle évidemment qui est dans tous les esprits des élections présidentielles prochaines mais bien les questions européennes qui sont le filigrane de ce qu'ont en tête les députés européens aujourd'hui il nous reste 5 minutes avant le début du discours très attendu d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen Isabelle Coustet on va surtout puisqu'on est au Parlement européen vous l'avez dit c'est un Parlement c'est pas une conférence de presse Emmanuel Macron va avoir la réponse des eurodéputés exercices qui n'existent pas en France d'ailleurs chose intéressante en France on n'a pas l'habitude de voir le président de la République se faire interpeller parfois engueuler par des parlementaires et c'est pas possible en France là en Europe c'est possible au Parlement européen c'est possible donc on va entendre tout à l'heure les chefs ou les représentants de différents groupes politiques du Parlement européen répondre à Emmanuel Macron pour lui dire ce qu'il pense ce qu'il et elle pense de cette présidence de ses priorités qu'il va annoncer est-ce que vous pouvez s'il vous plaît Isabelle Coustet nous refaire un panégérique des différents groupes du Parlement européen qui sont-ils qu'est-ce qu'ils défendent quels sont leurs équivalents en France oui alors on va aller de la gauche à la droite ok allons-y alors extrême gauche on a un groupe qui s'appelle la gauche qui longtemps s'est appelé gauche unitaire européenne et qui a je dirais de façon un excellent moyen de communication s'est appelé la gauche là on y retrouve aussi bien on y retrouvait aussi bien les communistes français que les filles d'accord qui ne pouvaient pas se voir en France mais qui sont dans le même groupe au Parlement européen parce qu'après ils ont des délégations telles qu'ils ne peuvent pas se disperser ensuite on a les sociodémocrates donc qui sont en fait les socialistes d'accord tous les partis socialistes européens qui sont là mais qui se sont requalifiés de sociodémocrates donc là aussi on a les délégations des socialistes en France mais qui vous savez aujourd'hui ont pas eu de très très bons résultats aux élections européennes dernières et ont eu d'une partie qui sont des membres du parti socialiste et d'autres qui viennent plus de la société civile de places publiques et nouvelles donnes Raphaël Bluxman Aurore Laluc Pierre Laroutourou par exemple et sinon pour les socialistes on a Sylvie Guillaume Éric Andrieux et Nora Mbébarek mais je ne vais pas vous faire tous les noms des députés français sinon on ne tiendra pas les 100 minutes donc ça c'est les sociodémocrates qui sont qui ont qui sont toujours le deuxième grand groupe au Parlement européen même si chez les français ça n'est pas le premier le premier qui a gagné les élections ensuite on a le PPE qui reste le plus alors non pardon excusez-moi vous avez oublié Les Verts et Rignot excusez-moi je fais de gauche à droite on a Les Verts qui est un groupe qui a eu bon succès électoraux aux dernières élections européennes qui est alors je n'ai pas dit les présidents de tous ces groupes mais bon on les verra tout à l'heure exactement donc là c'est une les Verts aussi avec leurs ils ont longtemps été un peu les faiseurs de roi aussi au Parlement européen mais c'est le groupe libéral qui a un peu pris le dessus maintenant en tant que troisième groupe de l'hémicycle on va dire ils ont une coprésidence ça c'est une tradition chez eux ils n'ont pas seulement un président ils en ont deux ensuite les Verts et bien on arrive aux libéraux qui avant était le groupe Alliance des libéraux et démocrates européens ALDE qui a longtemps qui maintenant s'appelle Renew Europe donc un peu Renaissance d'accord dans laquelle la plus grosse délégation est celle d'En Marche qui en s'agrandissant s'est un petit peu diversifié c'est à dire qu'avant c'était quand même un groupe libéral en société mais aussi en économie aujourd'hui on a avec les renaissances français quand même une tendance dans le sens socialiste français qui souhaiterait quand même une Europe plus sociale donc vous voyez qu'il y a des tiraillements entre les néerlandais et les français par exemple ça peut arriver et ensuite on a le PPE qui a été longtemps qui a toujours été le plus grand groupe qui n'a jamais eu la majorité absolue à lui-même mais qui aujourd'hui a baissé un peu par rapport aux dernières élections européennes les deux grands groupes ont baissé un peu les autres petits groupes se sont ont grandi donc ils sont morcelés et donc le Parti Populaire Européen autant par exemple de Perlusconi ça pouvait aller des libéraux français jusqu'à 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 des conservateurs eurosceptiques donc vous voyez que la grandeur du groupe elle se paie en cohérence politique aujourd'hui par exemple au début de la mandature les députés du Fidesh d'Orban étaient au PPE là maintenant ils n'y sont plus d'accord et puis ensuite on arrive donc à deux deux groupes bon plutôt souverainistes et d'extrême droite je ne sais pas si on peut le cavalifier d'extrême droite ça dépend un peu des commentaires politiques les souverainistes dans l'ECR l'ECR qui a fortement baissé parce que c'est là où on trouvait les conservateurs britanniques d'accord bon évidemment que le Brexit ils n'y sont plus il n'y a aucun français dans ce groupe et puis ensuite on a Identité Démocratie qui est le groupe dans lequel se trouve le Rassemblement National les députés qui ne trouvent pas d'endroit où se mettre sont chez les non-inscrits et ils ont très ils ont moins de droits que les de privilèges enfin de privilèges de pouvoir que les députés européens qui sont dans un groupe politique c'est-à-dire qu'ils ont moins de temps de parole moins de rapport je vous rappelle que le fait que vous pouvez être dans un groupe politique au Parlement européen qui est minoritaire petit groupe grand groupe moyen groupe et avoir un rapport très important au Parlement européen c'est encore une fois la règle d'onde qui s'applique et votre rôle ça sera de faire cheminer le rapport d'obtenir des compromis tout en évidemment poursuivant vos idées politiques merci beaucoup Isabelle Coustet je vais devoir vous couper parce que ça y est il est 11h30 le discours d'Emmanuel Macron va commencer d'une minute à l'autre merci Isabelle Coustet chef du bureau en France du Parlement européen et je vous dis de toute façon parce que maintenant je suis à la maison donc d'officiel à faire et bah vous êtes sur Twitch c'est très bien je suis sur Twitch si vous avez des questions n'hésitez pas à me rappeler bon stream à vous à tout à l'heure merci beaucoup au revoir voilà donc c'était Isabelle Coustet donc chef du bureau en France du Parlement européen qui est venue j'espère que ça vous a été utile de comprendre un peu mieux de quoi il en retourne pour cette séance donc il va commencer d'une minute à l'autre on est en direct du Parlement européen regardez je vous mens pas je vais remettre ma cam boum coucou on est en direct donc du Parlement européen l'hémicycle donc de Strasbourg qui se remplit petit à petit les eurodéputés sont arrivés ils sont assis à un siège d'écart les uns des autres pour des raisons de Covid et donc vous voyez on est en direct incroyable quel timing Emmanuel Macron le président de la République française donc fait son entrée au Parlement européen à Strasbourg il va aller prononcer son discours il dit big up il dit bonjour je sais pas du tout qui sont légers mais si c'est Fabienne Keller à qui il est en train de dire bonjour Fabienne Keller ancienne maire de Strasbourg actuelle députée européenne ancienne sénatrice également anciennement les républicains qui a rejoint Emmanuel Macron Fabienne Keller qui soutient Emmanuel Macron qui est membre du groupe Renew et donc il lui passe le big up tac 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 la nouvelle présidente du Parlement européen voilà Roberta Mezzola la maltaise qui va présider cette séance Emmanuel Macron qui serre la main c'est pas très Covid ça à un monsieur je sais pas qui c'est est-ce que j'ai remis le son ouais c'est bon j'ai remis le son voilà bien le bonjour namasté tout ça tout ça le big up républicain hop 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 Manon Aubry la représentante donc de la France insoumise qui a fait un fist bump à Emmanuel Macron mais qui s'offre un petit selfie je sais pas qui c'est eh non non tu l'as raté ton selfie je veux que je te dise c'est qui les personnes avec les colliers les personnes avec les colliers sont les huissiers les appariteurs les fonctionnaires du Parlement européen qui sont là pour que tout se passe bien donc voilà Yannick Jadot Yannick Jadot qui prendra la parole tout à l'heure Yannick Jadot représentant des Verts au Parlement européen candidat à l'élection présidentielle qui échange quelques mots avec Emmanuel Macron attends image très rare quand même Emmanuel Macron qui passe le big up à Yannick Jadot au Parlement européen à l'occasion d'une prise de parole très attendue j'aime trop les fist bump entre politiques ouais bah lui c'est c'est le rassemblement national là qui vient de dire bonjour c'est merde putain j'ai oublié son nom oh je suis nul je suis fatigué là c'est Thierry Breton Thierry Breton commissaire européen français le monsieur avec les cheveux blancs hop le président de la république qui va monter je pense non il va s'asseoir Nicolas Bay voilà c'est parti chère collègue bonjour on a la traduction donc Roberta Metzola la nouvelle présidente du Parlement européen qui a été élu hier s'il vous plaît prendre place la séance est reprise j'ai quelques communications à vous transmettre chers collègues avant de commencer très bien on écoute merde on entend pas le marteau faut que je vous le fasse le marteau please take your seat asseyez vous s'il vous plaît allez on arrête les discussions quelques communications donc aucune objection n'a été présentée lors de la conférence des présidents de commission à la recommandation de la commission de l'agriculture de ne pas s'opposer à deux actes délégués en vertu de l'article 111 paragraphe 6 du règlement ces recommandations sont disponibles sur le site internet de la plénière s'il n'y a pas d'objection de la part des groupes politiques ou d'un nombre de députés suffisant dans un délai de 24 heures cette recommandation sera réputée adoptée sinon elle sera mise au voie je voudrais également vous informer que depuis l'interruption de la session du 15 décembre le président et le président du conseil ont signé un acte en vertu de la procédure législative habituel article 79 de notre règlement le titre de cette loi sera publié dans le procès verbal de cette séance nous allons maintenant passer à notre ordre du jour ouais je vois bien parce que là c'était un peu c'est de la tambouille interne du parlement européen ça se passe pareil au sénat je vous rappelle en france le 14 janvier en vertu de l'article 147 a été distribué je voudrais également vous présenter une proposition pour le dernier projet d'ordre du jour avec l'assentiment des groupes politiques mercredi élection des guesteurs du parlement deuxième tour de scrutin de 14h30 à 15h15 résultat annoncé à 16h et la session commencera à 15h et pas à 14h30 étant donné que le président du conseil européen ne peut pas être présent aujourd'hui le débat sur Charles Michel il est covidé lui aussi il est cas contact la conclusion des réunions du conseil du 16 et 17 décembre est annulée et le débat commencera par le débat sur le rapport de madame Chaldemose sur la loi sur les services numériques le vote aura lieu à partir de 18h jusqu'à 19h15 et les résultats seront annoncés demain à 9h s'il n'y a pas d'objection je pense que nous pouvons non non c'est bon pour nous on peut y aller et nous pouvons passer au point suivant à l'ordre du jour déclaration du conseil européen et de la commission sur les conclusions du conseil du 16 décembre et ainsi que déclaration du conseil et de la commission concernant la présentation du programme d'activité de la présidence française nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre hémicycle du parlement européen à Strasbourg pour la deuxième fois cette semaine bien que les circonstances soient différentes j'aimerais à nouveau ce matin avoir une pensée pour le président David Sassoli depuis le 1er janvier la France exerce la présidence du conseil de l'union européen une présidence dont l'agenda pour une Europe souveraine est essentiel alors que nous faisons face à des défis multiples défis sanitaire et économique défis migratoires défis climatiques monsieur le président de la république vous pouvez compter sur ce parlement européen pour apporter des réponses à ces défis pour affirmer et défendre nos valeurs alors que des puissances hostiles déploient toutes leurs forces pour amoindrir ce que nous sommes un espace de paix, de liberté et de prospérité vous pouvez compter sur ce parlement pour vous accompagner à faire de la présidence française du conseil de l'union européenne un succès alors monsieur le président, à vous la parole, bienvenue Roberta Metzola donc nouvelle présidente du parlement européen depuis 24 heures qui s'adresse en langue française à Emmanuel Macron pour lui céder la parole et c'est parti pour le discours tant attendu du président de la république française Madame la présidente On l'écoute Mesdames, Messieurs les vice-présidentes et vice-présidents de la commission, Mesdames, Messieurs les commissaires Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires européens Madame la présidente, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre élection Vous l'avez dit, nous avons tous ce matin une pensée pour votre prédécesseur David Sassoli Qui, comme vous tous, croyez en notre Europe Cette Europe portée par des valeurs qui nous tiennent et nous unissent Cette Europe bâtie sur un modèle unique au monde d'équilibre entre liberté et solidarité, tradition et progrès En cette civilisation à part, sédimentée dans le temps long des siècles Et cette construction inédite depuis 70 ans Qui a mis fin aux guerres civiles incessantes de notre continent Et dont ce Parlement Qui exprime ici à Strasbourg la volonté de nos peuples rassemblés Et l'incarnation Cette Europe qui a tenu fermement la barre durant la pandémie Qu'il s'agisse des vaccins comme de la relance économique Et je suis extrêmement heureux et honoré aujourd'hui de m'exprimer devant vous En ce début de présidence française Et je voudrais simplement partager quelques convictions avec vous Je ne vais pas balayer tous les sujets Je pense que nous y reviendrons dans les questions Mais je voudrais partager Au fond quelques convictions essentielles Qui nourrissent notre agenda commun Et notre action commune Cette Europe dont je viens de parler Notre construction européenne Repose sur trois grandes promesses Une promesse de démocratie Qui est née sur notre continent Qui a été réinventée, refondée Sur notre continent Et revivifiée Ces 70 dernières années Une promesse De progrès Partagée par tous Et une promesse de paix Elle a tenu ses promesses Durant sept décennies Mais le moment que nous vivons Par le retour du tragique de l'histoire Et de quelques évidences géographiques L'ébranlement actuel que nous vivons Vient bousculer ces trois promesses Je pense que le défi qui est le nôtre Est de tâcher d'y répondre Pas simplement d'ailleurs dans les mois qui viennent Le retour du tragique de l'histoire C'est une thématique sur laquelle Emmanuel Macron insiste beaucoup ces derniers temps Le Covid c'est un retour du tragique Que l'Europe n'avait pas connu depuis un bout de temps Que le monde n'avait pas connu depuis un bout de temps Promesse de démocratie disais-je Et au fond c'est notre singularité d'Européens Et je veux ici vous dire que la présidence française Sera une présidence de promotion des valeurs Qui nous font Et qui à force d'être considérée peut-être comme des acquis Ont fini ces dernières années par se fragiliser Nous sommes cette génération Qui redécouvre La précarité de l'état de droit Et des valeurs démocratiques D'abord la démocratie libérale Au sens politique du terme Ces dernières années On disait ce régime que l'Europe a inventé Devenu fatigué Incapable de faire face aux grands défis du siècle Cependant Je veux ici dire combien ces derniers mois l'ont montré La gestion de la pandémie par les démocraties Avec du débat parlementaire Avec une presse libre Avec des systèmes de recherche Et des systèmes académiques libres et ouverts A conduit à des décisions Beaucoup plus protectrices Des vies et des économies Que celles des régimes autoritaires Ça c'est intéressant Emmanuel Macron qui réaffirme Que les démocraties ont mieux Résisté au Covid Que les régimes illibéraux On a vu ça avec Bolsonaro On a avec Trump Etc Mike Johnson Combat pour défendre nos processus électoraux Des tentatives d'ingérence étrangère Combat pour continuer de faire progresser La souveraineté des peuples A cet égard Nous aurons des travaux Qui d'ici au printemps Continueront de progresser Dans le cadre de la conférence Sur l'avenir de l'Europe Et si elle en fait la recommandation La présidence française portera Avec l'Allemagne L'accord de coalition a été très clair Sur ces termes Le droit d'initiative législative Pour votre Parlement Applaudissements Applaudissements Du Parlement européen Lorsqu'Emmanuel Macron Réaffirme que c'est prévu Dans l'accord de coalition Entre Rignot, le PPE Et les sociodémocrates Un droit d'initiative Des législations européennes Par le Parlement européen Jusqu'à présent Il y avait un monopole Quand même de la commission Des voix s'élèvent aujourd'hui Pour revenir sur nos grands textes Fondamentaux Qui ont pourtant été décidés Souverainement Par les Etats membres Lors de leur adhésion Mais revenir sur quoi ? Sur l'égalité des hommes En dignité et en droit ? Sur le droit pour chacun A disposer d'un procès équitable Par une justice indépendante ? Applaudissements Et S'installe comme une idée au fond Que pour être plus efficace Il faudrait revenir sur l'état de droit Il faudrait revenir sur l'état de droit Confondant le changement légitime De tout gouvernement élu De changer l'état du droit Mais considérant que nous tous Avons à nous inscrire dans cet état de droit Qui est existentiel de notre Europe Dont les principes ont été bâtis Par notre histoire Et sont le fruit de nos engagements communs La fin de l'état de droit C'est le règne de l'arbitraire La fin de l'état de droit C'est le signe du retour Aux régimes autoritaires Au bégaiement de notre histoire Emmanuel Macron qui cible très directement Ce qu'il appelle les démocraties illibérales Lorsqu'il parle notamment de la Hongrie De la Pologne etc Le retour de l'autoritarisme en politique Autoritaire A nos frontières Et il revient Chez plusieurs de nos pays Nous voyons cette révolution à l'oeuvre Qui vient saper les fondements même De notre histoire Là où la tolérance Et la civilité Était au fond Au coeur du processus de civilisation Qui est le nôtre Revient une idée Qui renaît au sein de nos peuples Nous ferons donc tout pour Oeuvrer en ce sens Et pour que par le dialogue Toujours mais sans faiblesse Nous puissions défendre Dans toutes les situations connues La force de cet état de droit Je le dis dans le dialogue Parce qu'il ne s'agit pas De laisser s'installer l'idée Que l'état de droit Serait au fond Une invention de Bruxelles Dont le seul dépositaire serait Bruxelles Qui est un discours que nous entendons naître Dans certaines capitales Non C'est le fruit de nos histoires à tous Le combat même De révolutions pour se libérer du joug Des totalitarismes Durant le siècle passé L'état de droit est notre trésor Et il s'agit partout De reconvaincre les peuples Qui s'en sont éloignés Et il s'agit partout Avec beaucoup de respect Et d'esprit de dialogue De venir convaincre à nouveau Parler de cette singularité démocratique européenne C'est évidemment donner aussi Une force à ce nouveau combat Dans cet esprit Je souhaite que l'on consolide Nos valeurs d'Européens Qui font notre unité Notre fierté Et notre force 20 ans après la proclamation De notre charte des droits fondamentaux Qui a consacré notamment L'abolition de la peine de mort Partout dans l'Union Je souhaite Que nous puissions actualiser Cette charte Notamment Pour être plus explicite Sur la protection de l'environnement Ou la reconnaissance Du droit à l'avortement Ça c'est un tir direct Dans la tête de la nouvelle présidente Du Parlement européen Roberta Sassoli Roberta Hendoza Qui est Ouvertement anti-IVG Applaudissements sur les bancs Du Parlement européen Lorsqu'Emmanuel Macron propose La mise à jour De la charte des droits fondamentaux De l'Union européenne Pour la reconnaissance de l'IVG De grandes consciences européennes Pour donner un nouveau souffle A notre socle de droit Qui forge cette Europe Forte de ses valeurs Qui est le seul avenir De notre projet politique commun Cette singularité que j'évoque C'est aussi un rapport A la solidarité unique au monde Nos sociétés ont ceci de singulier Qu'elles ont inventé Avec l'État-providence Un système de protection pour chacun Face au risque de l'existence C'est un leg de nos démocraties européennes Et cette pandémie a montré Que la solidarité Loin d'être une faiblesse C'est une force incomparable C'est la solidarité Qui nous a permis Depuis deux ans De sauver des vies De protéger des emplois C'est la solidarité Qui nous a permis De disposer d'un vaccin Pour nous européens C'est l'esprit de solidarité Qui nous a conduit Comme européens A être les plus ouverts au monde En termes d'exportation Comme de dons Et je souhaite Que cette présidence française Puisse avec vous Poursuivre ce travail Qu'elle pose des actes forts Pour proposer à tous Des emplois de qualité Qualifiés Mieux rémunérés Avec des salaires minimums Descents pour tous Pour réduire les inégalités salariales Entre femmes et hommes Pour créer de nouveaux droits Pour les travailleurs Des plateformes numériques Pour introduire des quotas de femmes Dans les conseils d'administration Des entreprises Pour lutter contre toutes Les discriminations Les progrès que je viens d'évoquer Ne sont pas simplement Des mots ou des promesses Ce sont des textes Qui arriveront Dans les prochaines semaines Entre nos mains Collectivement Et que je souhaite Que nous puissions Faire aboutir Concrètement Durant ce semestre Nous en avons les moyens Faisons-le Ce qui nous tient Ensemble Et la singularité De cette Promesse démocratique européenne C'est aussi celle D'une culture à part Au fond d'un art D'être au monde Oserais-je dire Qu'est-ce qu'être européen ? C'est ressentir Une égale émotion Devant Nos trésors Le fruit De notre patrimoine Et de notre histoire La colline de l'Apnix Jusqu'au bulbe doré De Cracovie C'est Vibrer de la même manière A l'esprit romantique Aux oeuvres de Chopin Comme au texte de Pessoa C'est Ensemble aussi Avoir une civilité Une manière d'être au monde De nos cafés A nos musées Qui est incomparable Cet art d'être au monde européen Fait partie de notre singularité Avec tant de différences Mais nous sommes De la Grèce antique A l'Empire romain Du christianisme A la Renaissance Et aux Lumières Les héritiers D'une façon singulière D'envisager L'aventure humaine C'est le progressisme C'est ça ? Que nous puissions Continuer ensemble De promouvoir Cette civilisation Européenne Faites D'universalisme De cultures Respectées Et d'un projet Commun Respectueux Des singularités Et des identités De chacun C'est pourquoi Nous avons proposé De rassembler Nos meilleurs historiens Nos plus grands intellectuels Pour précisément Bâtir ensemble Le lègue De cette histoire commune D'où nous venons Voilà Le premier axe A mes yeux Pour tenir cette promesse Démocratique Faire de l'Europe A nouveau Je rappelle les trois axes Du discours d'Emmanuel Macron La promesse démocratique Donc là il vient de finir Cette partie là La promesse de progrès Partagée par tous Et ensuite la promesse de paix Une puissance démocratique Culturelle Et éducative Fière d'elle-même Pour relever ce défi La deuxième promesse Que j'évoquais C'est la promesse de progrès L'Europe Ne s'est jamais pensée Dans la seule préservation Dans le confort du statu quo Nous sommes bâtis Dans une volonté De construire La croissance économique Un modèle d'avenir Avec la possibilité Offerte A nos classes populaires Et nos classes moyennes De pouvoir tirer Tous les bénéfices De ce progrès Ces dernières années Ont fragilisé Cette promesse Les inégalités croissantes La désindustrialisation Les nouveaux défis aussi Que sont en particulier Le défi climatique et numérique Sont venus plonger Le doute Sur notre continent Et de défi Qui est le nôtre Et donc de bâtir Un modèle Original Face au grand défi Du siècle Un modèle d'avenir Qui nous permette A nouveau De tenir cette promesse De progrès Le climat Est le premier De ces défis L'Europe Est le lieu Où à Paris En 2015 S'est levée Une conscience climatique Universelle Elle est le continent Qui avec l'objectif De neutralité carbone En 2050 S'est donné le premier Les objectifs Les plus ambitieux De la planète Désormais Nous avons à passer De l'intention aux actes Transformer nos industries Investir dans les technologies Du futur Qu'il s'agisse Des batteries Ou de l'hydrogène C'est l'ambition même Du pacte La commission a fait Des propositions fortes Et nous aurons Maintenant A mettre en oeuvre Ensemble Dans les prochaines semaines Nombre d'entre elles Inciter tous les acteurs Chez nous et partout Dans le monde A répondre à l'exigence Ecologique C'est le sens même En particulier Du mécanisme D'ajustement carbone Aux frontières Que nous attendons Depuis des années C'est le sens aussi Des mesures miroirs Dans les accords commerciaux Que nous défendons C'est le sens également De la négociation Pour adopter La première loi au monde Contre la déforestation Importée Durant les prochaines semaines Nous aurons des décisions Importantes à prendre Entre autres Sur ces quelques sujets Essentiels Dans notre stratégie Nous aurons A les déployer Au niveau national Nous aurons Également A porter Nos objectifs Et la réconciliation De nos objectifs En matière De lutte Pour la biodiversité Et contre le réchauffement Et le dérèglement climatique A ce titre Nous aurons Au mois de février Un important sommet Pour les océans Où plusieurs pays membres La commission Et plusieurs d'entre nous Auront une stratégie Importante A présenter Car nous sommes Une grande puissance Maritime Et nous avons Là aussi En matière de biodiversité Un agenda A défendre Le second défi Du siècle C'est celui De la révolution numérique Ce n'est pas Nous européens Qui croyons plus que tout En la diffusion du savoir Nous qui avons inventé La figure de l'honnête homme Abrevé d'humanité Qui allons rejeter Ce mouvement extraordinaire Mais le défi Qui est le nôtre Est double Le premier Bâtir Un véritable marché Unique Du numérique Permettant de créer Des champions européens C'est un investissement Dans des technologies nouvelles C'est un investissement Dans des secteurs nouveaux Comme la commission A plusieurs reprises L'a proposé C'est la consolidation D'une Europe Sachant financer ses champions Et d'une Europe aussi Qui s'est simplifié Son droit Pour bâtir Un véritable marché unique C'est-à-dire Un marché domestique A taille de géant Et dans le même temps C'est une Europe Qui s'est encadrée Les acteurs du numérique Pour précisément Préserver Cet esprit des lumières C'est-à-dire protéger Nos droits Nos libertés Le respect De nos vies privées Lutter contre Les discours de haine Et de division C'est pourquoi Avec vous Parlementaires Nous aurons Des textes importants Là aussi À parachever Des textes Sur les services numériques Sur lesquels Vous vous prononcerez demain Et les prochains mois Peuvent être ceux De l'émergence D'un modèle numérique européen Qui tout à la fois Organise une concurrence Loyale entre les acteurs Et lutte contre la tendance Des plateformes À tuer l'innovation Comme il protège Les citoyens Les deux grands textes Entre autres Que nous aurons à bâtir Sont ceux qui nous permettront De protéger économiquement Les acteurs du numérique Et les autres Face à ces champions Quelquefois déloyaux Mais à protéger aussi Nos citoyens Et le débat démocratique De manipulation De discours de haine Sans responsable À la fin Contre lesquels Nous devons mettre en place Ces régulations nouvelles Le troisième défi C'est évidemment Celui de nos sécurités Cette promesse de progrès Et d'avenir Ne vaut que si Face au désordre géopolitique À la menace terroriste Aux attaques cyber Aux migrations irrégulières À ces grands temps De bouleversements Nous savons apporter Une réponse Et face à ce retour Du tragique dans l'histoire L'Europe doit s'armer Non pas par défiance Vis-à-vis Les autres puissances Non Mais pour assurer Son indépendance Dans ce monde de violence Pour ne pas subir Le choix des autres Pour être libre D'abord Pour retrouver La maîtrise Des frontières Et de notre espace Nous avons beaucoup progressé Avec le renforcement Au cours de Frontex Et la présidence française Portera Une réforme De l'espace Schengen Qui est la condition Du respect De sa promesse Originelle D'un espace De libre circulation Protéger nos frontières Extérieures Y compris En élaborant Une force intergouvernementale D'intervention rapide Acter d'un accueil Partagé Solidaire Entre les Etats membres Comme nous l'avons fait Entre 2018 et 2021 Bâtir les partenariats Avec les pays D'origine et de transit Pour lutter Contre les réseaux De passeurs Et rendre efficace Notre politique de retour Construire au fond Une politique Plus efficace Mais respectueuse De nos principes Pour lutter Contre l'immigration Irrégulière En matière de défense Enfin Nous ne pouvons pas Nous satisfaire D'être en réaction Aux crises internationales Il nous faut une puissance D'anticipation Qui organise La sécurité De notre environnement Des avancées considérables Inédites Dans notre histoire Ont eu lieu Ces dernières années Durant ce semestre Nous aurons à acter De plusieurs progrès considérables Avec l'adoption De la boussole stratégique Lancée sous la présidence Allemande Avec la définition De notre doctrine De sécurité propre En complémentarité Avec l'OTAN Avec aussi Une véritable stratégie En matière d'industrie De défense Et d'indépendance Technologique Sans laquelle Cette Europe de la défense N'a pas de sens Ni de réalité Vous l'avez compris Au travers de cet agenda C'est de retrouver Ensemble Une Europe Puissance d'avenir C'est-à-dire Une Europe Apte à répondre Aux défis Climatiques Technologiques Et numériques Mais aussi géopolitiques Une Europe Indépendante En ce qu'elle se donne Encore les moyens De décider Pour elle-même De son avenir Il n'y a pas grand-chose De nouveau Dans le discours D'Emmanuel Macron Des choix Des autres Mais on retrouve La conférence de presse Du 9 décembre C'est-à-dire La grande ambition Avec plein de trucs Beaucoup de choses Qui vont devoir aboutir C'est pas sûr Que ça aboutisse Mais tu sens que La présidence française Emmanuel Macron Il veut en faire Un truc énorme Je disais tout à l'heure Je disais tout à l'heure Du tragique De la guerre Or Notre modèle Qui déborde nos frontières Et cultive dans La tradition De nos pères fondateurs Une vocation universelle A aujourd'hui Une responsabilité Qui est De repenser Quelques-unes De ces politiques De voisinage Et de repenser Cette place dans le monde Pour bâtir Une véritable puissance D'équilibre Car je crois Que c'est la vocation De notre Europe L'Europe A ainsi le devoir De proposer Une nouvelle alliance Au continent africain Les destins Des deux rives De la Méditerranée Et nous ne pouvons D'ailleurs décemment Aborder le sujet Des migrations Sans en traiter Des causes profondes Je crois que c'est en février Qu'il y aura un sommet commun Avec l'Union africaine Le continent africain C'est en Afrique Que se joue une partie Du bouleversement du monde Une partie De l'avenir De ce continent Et de sa jeunesse Mais de notre avenir En lien avec Charles Michel Et Ursula von der Leyen Charles Michel C'est le président Ah pardon Excusez-moi Charles Michel C'est le président Du conseil européen Et Ursula von der Leyen C'est la président De la commission européenne Donc il y aura bien Un sommet qui aura lieu Avec l'Union africaine Nous aiderons ainsi Nos amis africains Face à la pandémie 700 millions de doses Auront été distribuées D'ici juin 2022 Mais nous devons franchir Dans les mois à venir Une nouvelle étape Réinventer Une nouvelle alliance Avec le continent D'abord à travers Un new deal économique Et financier avec l'Afrique Qui doit s'appuyer Sur ce que nous avons construit Au mois de mai dernier L'Europe Ayant proposé Défendu Et acté Une émission De droits De tirage spéciaux Au FMI Et la réallocation De nos droits Mais avec des propositions D'investissement Très concrètes Deuxièmement Avec un agenda En matière d'éducation De santé De climat Pour le développement Du continent Et l'espoir De la jeunesse africaine Troisièmement Avec un agenda De sécurité Par le soutien Européen Aux états africains Confrontés à la montée Du terrorisme Comme nous avons su Le faire Ensemble Au Sahel Enfin En luttant Contre l'immigration Je vous en parlais Du sommet de peau Et de l'implication Du coup Des forces européennes En soutien Au pays du G5 Deuxièmement L'Europe Ne peut pas se détourner Plus longtemps Des Balkans occidentaux Les Balkans occidentaux Sont par leur géographie Comme par l'histoire Par la part de tragique Comme par la promesse D'avenir qu'ils charrient Au cœur du continent européen Ils portent des cicatrices Qui nous rappellent Tout à la fois La précarité De la paix Et la force de notre union C'est pourquoi Nous avons Aujourd'hui Une vocation A là aussi Savoir repenser Notre relation Avec les pays Des Balkans occidentaux Les Balkans occidentaux Évidemment Quand il parle de cicatrices Évidemment On pense à Sarajevo En 1995 Des perspectives Sincères D'adhésion Pas l'adhésion Contre Pour repousser Les tentatives De déstabilisation étrangère Des temps présents Une adhésion pour Avec une adhésion De projet Qui s'inscrit Dans un temps Raisonnable Nous avons modernisé La procédure De négociation Ce dernier mois Mais nous savons aussi Très concrètement Que ce n'est pas L'Europe actuelle Avec ses règles De fonctionnement Qui peut devenir Une Europe à 31 32 ou 33 Ce n'est pas vrai Nous nous mentirions A nous-mêmes Nous avons donc Dans le cadre De la conférence Et des résultats Du mois de mai prochain A repenser nos règles En profondeur Pour les rendre Plus claires Plus lisibles Pour pouvoir décider Plus vite Et plus fort Mais aussi Politiquement A être sincère Sur le cadre De cette Europe Où les Balkans Occidentaux Ont leur place Il nous faut donc Réinventer A la fois Les règles de fonctionnement Et la géographie De notre Europe C'est pourquoi La conférence Sur l'avenir De l'Europe Dera être suivie D'une conférence Sur les Balkans Occidentaux Organisée Juste après Qui sera l'occasion D'aborder ce sujet crucial Troisièmement L'Europe et le Royaume-Uni Doivent aussi retrouver Le chemin de la confiance Je ne serai pas Compte tenu du temps Qui m'est imparti Je veux conclure Dans un instant Plus long sur ce sujet Rien ne remettra En cause Le lien d'amitié Qui nous lie Au peuple britannique Notre compagnonnage Dans la défense De la démocratie libérale De la liberté Du progrès économique Et social Est trop ancré Trop ancien Mais poursuivre Ce cheminement commun Après le Brexit Suppose du gouvernement Britannique Qu'il s'engage De bonne foi Dans le respect Des accords conclus Avec notre union Et que nous fassions Respecter avec clarté Les engagements pris On retrouve les tensions Notamment entre la France Et le Royaume-Uni Sur les questions migratoires Et sur les questions de pêche Comme il s'agira d'ailleurs D'un manquable sujet De discussion à venir Soyons fermes et clairs Pour que les engagements Pris soient tenus C'est la condition Pour pouvoir rester amis L'Europe doit enfin Construire un ordre De sécurité collective Sur notre continent La sécurité de notre continent Nécessite un réarmement Stratégique de notre Europe Comme puissance de paix Et d'équilibre En particulier Dans le dialogue Avec la Russie Ce dialogue Je le défends Depuis plusieurs années Il n'est pas une option Parce que tout à la fois Notre histoire Et notre géographie Sont têtues A la fois pour nous-mêmes Comme pour la Russie Pour la sécurité De notre continent Qui est indivisible Nous avons besoin De ce dialogue Nous devons Nous Européens Poser collectivement Nos propres exigences Et nous mettre En mesure De les faire respecter Un dialogue franc Exigeant Face aux déstabilisations Aux ingérences Aux manipulations Ce qu'il nous faut Bâtir C'est un ordre Européen Fondé sur des principes Et des règles Auxquels Nous nous sommes rangés Et que nous avons Acté Non pas contre Ni sans Mais avec la Russie Il y a maintenant 30 ans Et que je veux Ici rappeler Le rejet du recours A la force A la menace A la coercition Le choix libre Pour les états De participer Aux organisations Aux alliances Aux arrangements De sécurité De leur choix L'inviolabilité Des frontières L'intégralité Territoriale Des états Le rejet Des sphères D'influence Ce dont je parle Ce sont les principes Que nous Européens Et que la Russie Avons signés Il y a 30 ans A nous Européens De défendre Ces principes Et ces droits Inhérents A la souveraineté Des états A nous D'en réaffirmer La valeur Et d'en sanctionner Efficacement La violation La souveraineté Est une liberté Elle est au coeur De notre projet Européen Elle est aussi Une réponse Aux déstabilisations A l'oeuvre Sur notre continent C'est pourquoi Nous continuerons Applaudissements Applaudissements De la part De certains députés Européens Face suite à ces propos D'Emmanuel Macron Contre la Russie Nous continuerons Avec l'Allemagne Dans le cadre Dans le cadre Du format Normandie A rechercher Une solution Politique Aux conflits En Ukraine En gros Il dénonce Un retour A la guerre froide En disant Qu'il y a des accords Qui ont été passés Dans les années 90 Suite à la chute Du moment de Berlin Et la Russie Est en train De revenir dessus Notamment sur le retour Des sphères d'influence Etc Que l'Europe Fasse entendre sa voix Unique et forte Sur la question Des armements stratégiques De la maîtrise Des armements conventionnels De la transparence Des activités militaires Et du respect De la souveraineté De tous les Etats Européens Quelle que soit Leur histoire Ces prochaines semaines Doivent nous conduire A faire aboutir Une proposition Européenne Bâtissant un nouvel ordre De sécurité Et de stabilité Nous devons le construire Entre Européens Puis le partager Avec nos alliés Dans le cadre de l'OTAN Et ensuite Le proposer A la négociation A la Russie Mesdames et Messieurs Les députés Je suis né en 1977 Et ma jeunesse Fut celle De l'évidence européenne Sur les terres Ensanglantées Du nord de la France Sur lesquelles J'ai grandi L'Europe Était la paix Comme une évidence Intangible J'ai vécu ensuite Comme beaucoup d'entre vous Ici Le grand doute européen Le référendum de 2005 L'accusation technocratique Le risque de dislocation Face à la crise Des dettes souveraines Nos générations Ont aujourd'hui A refonder notre Europe Pour faire face A ces promesses De démocratie vivante De progrès Et de paix Nous avons collectivement A nous donner les moyens De faire de notre Europe Une puissance démocratique Culturelle Et éducative Une puissance D'avenir Une puissance D'équilibre Pour ce faire Nous aurons Nombre de textes Essentiels Dans les semaines Et mois qui viennent Et je compte Sur le travail Étroit Harmonieux Avec le Parlement Européen Compte tenu De tous ces textes Et des ambitions Mais oui Parce que tous les textes Dont il a parlé Je rappelle que ce sont des textes Qui vont être négociés Entre le Parlement européen Et le Conseil des ministres De l'Union européenne Et c'est le Conseil Des ministres de l'Union européenne Que préside la France Pendant six mois Nous avons à retrouver Le sens de l'unité Le goût du temps long Au fond La nécessité De l'audace Le sens De ce que Robert Schumann Appelait Les efforts créateurs Ni l'injective Ni les divisions Ni les interdictions Ni les facilités Ces efforts créateurs Ont fait Notre Europe Ce qui veut dire Que Ni les politiques D'hier ou d'avant la crise Ni les formats D'hier ou d'avant la crise Ni les réflexes passés Ni le retour Au nationalisme Ni la dissolution De nos identités Ne seront les réponses A ce monde qui advient Mais notre capacité A inventer Un rêve possible A le rendre tangible A le faire réalité A le rendre utile A nos concitoyens Est la clé de notre succès Nous en avons La force Nous en avons Les moyens C'est pour cela Que j'ai confiance En nous Je vous remercie Voilà c'est la fin C'est la fin du discours D'Emmanuel Macron Un discours qui était Très attendu A l'occasion De la présidence française De l'Union Européenne Vous voyez quelques députés Qui se lèvent Notamment les députés Qui le soutiennent Ceux du groupe Renew Emmanuel Macron Qui a fait un discours Au cours duquel Il a pu développer Les axes principaux De la présidence française Du conseil des ministres De l'Union Européenne Avec lequel Le parlement européen Va avoir à négocier Sur tous ses textes Il a réappuyé Sur des sujets Alors il n'y a rien de nouveau Dans son discours C'est un discours politique C'est un discours d'ambition Je cède à présent La parole Au vice-président Chefcovitch Qui s'exprimera Pour la commission Pardon excusez-moi Monsieur le président La république Et c'est parti du coup Pour les prises de parole Là c'est un représentant De la commission européenne Puisque Ursula von der Leyen Est qu'à contact Elle ne peut pas être Présente en personne Donc c'est le vice-président De la commission européenne Qui parle Je sais que la présidente Von der Leyen Regrette considérablement De ne pas avoir Être présente en personne Ce qui nous rappelle Une fois de plus Que la pandémie De Covid-19 Est toujours très présente Dans nos vies Mais je suis sûr Néanmoins Qu'elle partage Mon sentiment Aujourd'hui Je suis heureux Que l'Europe Puisse compter Sur l'expérience Et la sagesse De la France Les prochains mois Nous verrons Unir nos forces À un moment Crucial De notre histoire Car la présidence française Démarre Dans un contexte Géopolitique Agité Monsieur le président Monsieur le président Vous venez D'en parler Et il faut Se pencher Sur notre voisinage Immédiat C'est à quelques heures D'avions Et c'est à cet endroit Là que la sécurité Et l'architecture De la sécurité De notre continent Est mise en cause Il y a des idées Qui émergent Avec des concurrences Des luttes Entre les sphères D'influence Et nous européens Nous nous opposons Au fait Que des pays entiers Soient traités Avec mépris Comme des arrières Cours Il y a L'utilisation De la force Et on a Un principe fondamental Qui sous-tend L'architecture De sécurité européenne Dans l'acte définitif D'Helsinki Qui concerne L'utilisation En dernier recours De la force Il faut donc Éviter Toute nouvelle Agression militaire De l'Ukraine Parce que cela risque D'avoir des conséquences Très graves Et massives Il y a aussi Des activités diplomatiques Récentes Les discussions Entre les Etats-Unis Et la Russie Je propose Qu'on s'en fout un peu De la langue Dans laquelle les gens S'expriment De la traduction Tout ça Je suis sûr Que vous êtes capable De vous concentrer Sur le fond De ce qu'il est en train de dire Je suis sûr Que vous pouvez y arriver J'ai confiance en vous Pour protéger Et nourrir Notre modèle Merci Grabio Popcorn Démocratique pacifique Qui se fonde Sur le dialogue Et la démocratie Il faut le renforcer De l'intérieur Et le protéger Contre des menaces Extérieures Qu'il s'agisse De menaces Hybrides Ou de cyberattaques Comme on l'a vu Récemment A la frontière Biélorusse Nous avons Deux projets Particulièrement Importants Au cours des prochains Mois Dans cet esprit Avec ce nouveau Livre blanc Sur la défense Européenne Qui fixera Notre vision Stratégique commune Avec le paquet Défense Qui a pour but De renforcer Nos capacités Et ma collègue Mon collègue Au représentant Et vice-président Coopère étroitement Avec nous Avec également Tous les ministres Des affaires étrangères Et de la défense Le président Macron A fait des remarques Importantes Sur l'importance Du sommet UE Afrique Nous à la commission Nous nous penchons Sur ce Vous voulez que je vous mette Un bordeaux Avec le nom des personnes Qui sont en train de parler Il pourra être Une possibilité D'une nouvelle ouverture Un nouveau départ Dans une relation stratégique Essentielle Et nous apprécions Vos remarques Sur les Balkans Occidentaux Également Parce que Les Balkans Occidentaux Devraient faire partie De nos priorités Et principales Et nous allons bien sûr Écouter attentivement Vos mots Emprunts De sagesse Concernant notre relation Avec le Royaume-Uni Le Royaume-Uni Est notre voisin Notre allié Et nous tous Nous souhaiterions Que le Royaume-Uni Reste Un partenaire stratégique Il faut reconstituer La confiance Entre nous Et il s'agit De respecter Les aqueurs Corps Qui ont été signés Et ratifiés Récemment L'accord de retrait L'accord sur le commerce Et la coopération Avec une mise en oeuvre Appropriée Du protocole Sur l'Irlande du Nord Et côté Union Européenne Côté Commission Nous allons démontrer Toute la souplesse Toute la bonne volonté Pour y parvenir Mais nous avons besoin D'un bon partenaire De l'autre côté Monsieur le Président Monsieur le Président Vous avez souligné A quel point Notre unité Et notre coopération Est importante Au niveau mondial Et la présidence française Va se concentrer Sur toutes les priorités Essentielles Parce que le monde Autour de nous Devient de plus en plus Imprévisible Et les Européens S'attendent De nous Que nous les protégions Et ils ont raison Mesdames, Messieurs Nous devons nous concentrer Sur les menaces D'aujourd'hui Et les défis De demain Et c'est vrai Également pour l'économie Européenne Malgré la pandémie Nous nous sommes lancés Dans la modernisation De notre économie Et de nos sociétés Afin d'avoir Des façons plus stables De vivre Et de travailler Un mode de vie Qui préserve La santé De la planète Et le bien-être De nos populations Et donc On aura un modèle De croissance économique Pour les dix prochaines Années Et au-delà Sur cette base Et nous voulons Jeter les bases De cela Sur la base De Next Generation EU Il y a aussi 800 milliards Du plan De relance Européen Il s'agit De mettre La pandémie Derrière nous Mais il s'agit D'investir également Dans notre avenir Numérique Et durable Il faut faire face Au grand défi Qu'a affronté Notre économie Et il faut pouvoir Travailler Et bénéficier de cela A l'avenir Les grandes entreprises Mais aussi Les petites et moyennes entreprises Les agriculteurs Et les foyers À bas revenus Et la réussite De notre approche Donne déjà De bons indices De la justesse De nos politiques Et la croissance En Europe Est supérieure De 1,5% Par rapport A une relance Fondée exclusivement Sur des plans nationaux Souveraineté technologique Économique Et politique De l'Europe Il doit également Permettre A nos entreprises Et notre marché Unique De bénéficier Pleinement De nouvelles Opportunités C'est pourquoi Nous voulons Rapatrier La technologie Permettant De fabriquer Les plus petits Sémiconducteurs De la planète Ici En Europe Et c'est exactement Ce que nous allons Faire avec Les European Chips Act Que nous présenterons Dans les prochaines semaines Tout comme Elles alimentent Les ordinateurs Du monde À un tiers Ces puissants Au cœur De la course Technologique Mondiale Sans elles Il n'y a pas De numérique Et je sais Que mes collègues Le vice-président Exécutif Vestager Et le commissaire Breton Également présents Ici Avec nous Aujourd'hui Seront d'accord Avec moi Sur ces points Je suis ravi Que la France Fasse De dépendance Stratégique Et de la résilience De la chaîne D'approvisionnement Une priorité De sa présidence Dans un monde Géopolitique De plus en plus Complexe La compétition Attends De nouveaux domaines Nous devons Forger Notre propre Destin Tout en favorisant Une vision À long terme En privilégiant La stratégie À la tactique Je pense Aussi À notre législation Sur les marchés Je trouve Qu'il met Beaucoup plus Les pieds Dans le plat Maros C'est Fovic Par rapport Emmanuel Macron Qui a fait Un discours Très De la stratégie Numérique Européenne Avec des grands axes Et des grandes Ités Lui il met Carrément Les pieds Dans le plat De l'internet Pour que la concurrence Reste loyale Surtout pour les petites Et moyennes Enterprises Car ce sont Elles Qui sont Le moteur De l'innovation Ici En Europe Qui payent Les impôts Et qui assument Les responsabilités Sociales Margaret Wechtager Que vous venez de voir C'est la commissaire Européenne Qui s'occupe De la question De la concurrence Donc c'est elle Qui est très Directement concernée Par ce que vient De dire Le vice-président De la commission Margaret Wechtager Qui d'ailleurs Fait partie Des plus virulentes Opposantes Au géant Du numérique Américain C'est elle Qui a imposé Des amendes Record Contre Google Pour protéger Notamment Les entreprises Européennes D'arrache-pied Pour rapprocher Plus encore Notre union De l'Europe Qu'elle envisageait En étant unis Nous surmonterons La pandémie Nous arriverons A une croissance Durable Nous allons défendre Nos valeurs Et renforcer Notre sécurité Et c'est dans l'union Que nous allons Oeuvrer A l'avantage De tous Les Européens De chaque Européen Et c'est ce qu'aurait Souhaité Monsieur David Sassoli Je vous remercie David Sassoli L'ancien président Du Parlement Européen Qui est décédé Il y a quelques semaines Un hommage Le a été rendu Lundi Voilà c'était La première prise de parole Représentant de la commission Européenne Et maintenant On va entendre Les représentants Des groupes politiques Qui vont se succéder On commence par Le parti populaire européen Avec Manfred Weber Qui est allemand Madame la présidente Roberta Monsieur le président Bienvenue Merci De cette allocution La France est prête Et à l'issue De votre intervention Je n'ai aucun doute L'Europe est entre De bonnes mains Pour les six prochains mois Les priorités Sont définies J'entends dans notre perspective La défense La politique énergétique L'emploi Vous envisagez également L'organisation D'une conférence Sur la lutte contre le cancer Voilà Qui reprend Nos principales priorités Et vous pouvez par conséquent Comter sur le groupe politique Le plus important Au sein de l'Union Pour aller de l'avant Le parti populaire européen Qui représente l'équivalent Du centre droit Ou de la droite en France Plutôt les républicains Et qui il l'a dit Est le principal groupe Au Parlement européen Ce n'est pas le groupe majoritaire Il n'y a pas de groupe majoritaire Au Parlement européen Mais c'est le plus gros groupe D'action concrète Nous avons entendu Vos différentes allocutions Vous êtes intervenu A plusieurs reprises A Athènes Ici Ailleurs On entend beaucoup Parler de la vision De l'Europe La souveraineté Une Europe plus forte Et je pense effectivement Qu'il importe D'être confiant Mais au cours Des cinq dernières années On peut s'interroger L'Europe a-t-elle été Véritablement plus souveraine Que par le passé Nous accueillons Tous les six mois Une nouvelle présidence Madame Merkel Le Premier ministre C'est une question très claire Quant à l'attitude de Poutine Qui nous menace Qui souhaite Faire la guerre à l'Ukraine Poutine qui souhaite Mettre en place un empire Un empire d'oligarques Qui va à l'encontre De notre idée même De la liberté Or soyons clairs Le Conseil européen N'est pas en mesure Aujourd'hui De prendre position Très clairement Et de faire passer Ce point de vue Nous savons bien entendu Qu'il faut mettre un terme A cette escalade militaire En Ukraine Nous le savons Mais que se passe-t-il Du côté du Conseil Et à l'issue De l'Afghanistan L'Ukraine Est à présent Sur la table Je crois qu'il est clair Que du côté du Conseil Il faut mettre un terme Au vote à l'unanimité Sur les dossiers En matière d'affaires étrangères Mais qui s'engagera A prendre cette décision Alors je cite un autre exemple L'état de droit A la procédure Au titre de l'article 7 Personnellement Je serais favorable A l'utilisation De l'article 7 Contre la Hongrie Et mon parti Aujourd'hui En Slovaquie Est un parti favorable A l'état de droit A l'approche européenne Voilà le PPE Tel qu'il se profile Aujourd'hui Mais je constate Du côté du Conseil Que la procédure Article 7 N'est pas du tout Sur la table Du Conseil Certes on entend Des communiqués de presse Mais vous n'êtes pas prêt Semble-t-il A en parler Soyons clairs Également S'agissant De la question Du vote Vous Devriez voter Quant à l'activation De la procédure Au titre de l'article 7 Mais rien ne se passe Du Conseil Nous avons Du côté du Parlement Proposé Un article Un mécanisme De conditionnalité Contraignant Et la Commission Agit dans ce sens Mais le Conseil Ne nous suit pas Alors je pense que Tout ceci explique Pourquoi j'insiste Aujourd'hui Pour que des faits concrets Des actions concrètes Soient mis en place Dépassons les ambitions Théoriques Une autre considération Si vous me le permettez Je crois qu'il faut Bien comprendre Qu'il y a de plus en plus De clivage Dans les démocraties occidentales Et la question essentielle Qui nous occupe Est de savoir Comment maintenir La cohésion De notre société Les villes Contre le monde rural Les jeunes Contre les générations Les plus vieilles Les vaccinés Contre les non vaccinés Et j'essaie toujours D'expliquer ceci Par un exemple Les gilets jaunes Ce n'est pas un phénomène Exclusivement français Certes nous nous engageons Dans la lutte Contre le changement climatique Mais lorsque l'on parle Du pacte vert Lorsque l'on parle De l'avenir Il faut également Tenir compte De la précarité énergétique Cette précarité énergétique Est inacceptable pour nous L'inflation élevée Intéressant ce qu'il dit Manfred Weber Voilà pourquoi Ce sont des dossiers Qui doivent être inscrits Au centre même Non il n'a pas mis Une balle à Macron Non 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 Il fait une analyse Un peu globale En disant en fait Les gilets jaunes Ce n'est pas typiquement français C'est partout en Europe En fait qu'il y a des tensions Autour de Enfin il y a un retour De la tension Et du clivage Dans nos démocraties européennes Si vous me le permettez Quant à ces clivages Quant à ces conceptions politiques Vous le savez Je suis démocrate chrétien Mon parti PPE Est un parti D'inspiration Démocrate chrétienne Je crois qu'on prend La démocratie chrétienne Je rappelle que c'est Une tradition politique Beaucoup plus présente En Europe du Nord Qu'en France En France on a une tradition De laïcité Qui fait que Ce type d'école de pensée A un petit peu été effacée Au cours du XXe siècle Et c'est encore très vivace Dans les pays Dans les pays d'Europe Et notamment d'Europe de l'Est Et d'Europe du Nord Concurrence au centre du panorama Entre différentes idéologies Des idéologies démocratiques Sans pour autant créer Un clivage Qui renforcera Probablement les populistes Voilà pourquoi En tant que Appartenant à la famille Politique PPE Je vois avec plaisir Qu'avec Valérie Pécresse Nous avons une concurrence Saine au centre De l'échiquier politique Alors voyons Comment réagira L'électeur français J'imagine que L'électeur français Pourra également Faire de l'équilibre Des genres Une réalité Et que peut-être Pour la première fois Nous voterons Pour une femme À la présidence De la République française Voilà Manfred Weber Qui appelle gentiment Un petit clin d'œil À voter pour Valérie Pécresse Ce que j'apprécie Je rappelle qu'il est membre du PPE Le Parti Populaire Européen Qui soutient Les Républicains en France Particulièrement Oh le petit tac Ça a fait marrer Macron On l'a vu sourire sous son masque Ça devient sérieux Ce que j'apprécie Particulièrement Ce sont les ambitions Que vous manifestez Pour l'Union Européenne Et vous avez le soutien De notre Assemblée 210 millions de personnes Ont élu en 2019 Ce Parlement Européen La deuxième démocratie du monde C'est l'Europe Nous voulons renforcer Cette institution Nous voulons bien montrer Que notre institution Prend des décisions Assume La deuxième démocratie du monde C'est l'Europe La première c'est l'Inde En nombre de citoyens Je rappelle Et les conclusions De la conférence Sur l'avenir de l'Europe Merci monsieur le Président Le temps presse Maintenant L'Europe unie Je m'en tiendrai là Passons aux actes à présent Merci Voilà c'était Manfred Weber Donc pour le PPE Thank you Monsieur Weber Merci monsieur Weber Je donne à présent La parole à madame García Les USA Il y a moins de population aux USA qu'en Europe Quand on dit que l'Europe Est le premier marché De consommateurs Merci présidente Merci madame la présidente Monsieur le président Macron Hirach Garcia Perez Espagnol Groupe des sociodémocrates La présidente tournante du conseil Intervient En pleine pandémie Cette pandémie Cependant a permis Au projet d'intégration européen D'avancer Vous aviez promis Lors de votre discours Ici devant cet hémicycle Un changement de direction Pour permettre Un changement de cap Pour permettre à cette Europe D'être véritablement souveraine Et de tenir les rênes De son destin L'Europe ne sera puissante Dans le monde Que si elle est capable D'éradiquer la pauvreté Et les inégalités La démocratie européenne Implique de construire Une Europe sociale Et nous devons Réfréner La tendance La tentation De ceux qui voudraient Succomber aux sirènes Du populisme Nous devons réglementer Les conditions de travail De tous les travailleurs Des plateformes en particulier Nous devons créer Un revenu minimum Nous devons mettre en oeuvre La plateforme Donc les sociodémocrates Qui représentent le centre gauche Européen Et qui donc C'est pas étonnant De l'entendre Cette députée européenne Appuyée sur les réformes sociales Le salaire minimum européen Sur lequel insistent Beaucoup les sociodémocrates C'était notamment Je vous le redisais A l'ordre du jour Du sommet social européen Au moment de la présidence Portugaise Du conseil Pour mettre un terme C'est les socialistes Qui sont au pouvoir Au Portugal Je le rappelle Pour briser enfin Le plafond de verre Qui empêche la présence Des femmes Dans les conseils D'administration L'Europe n'aura pas d'avenir Si elle laisse Sur le carreau Des millions de femmes Qui représentent Ne l'oublions pas La moitié de l'humanité Il n'y aura Ni présent Ni avenir Si nous ne sommes pas Capables de défendre Le seul instrument Capable de défendre Nos valeurs C'est à dire L'état de droit Qui nous unit Maintenir Nos engagements Nous avons un engagement Vis-à-vis de la Pologne Et de la Hongrie Nous n'appuierons pas Leur plan de relance Tant qu'ils ne respecteront Pas la démocratie Tant qu'ils ne respecteront Pas les arrêts De la Cour de justice Oui et je vous le disais C'est ça la conditionnalité Au respect de l'état de droit Les états qui ne respectent Pas les décisions De la Cour de justice Européenne De l'Union européenne Ne doivent pas pouvoir Bénéficier de l'aide européenne Nous sommes tout à fait conscients Des situations Des conditions particulières De la France Ou de l'Allemagne Il y a la situation Du nucléaire Il y a la situation Du gaz Mais ceci ne doit pas Remettre en cause Notre rôle de leader A jouer en matière D'économie D'énergie renouvelable Les seules véritables Énergies vertes La France Aujourd'hui Est à la tête De l'Union européenne Nous avons Articulé La réponse Face à la crise Face à la pandémie Une réponse ambitieuse Le plan de relance Le plus ambitieux De l'histoire De l'Union européenne Avec plus de 750 milliards d'euros Faisant l'objet D'une dette commune Il faut maintenant Orienter Correctement Cette relance Orment Orienter La croissance Pour qu'elle ne profite pas Seulement Aux plus riches Avec une réforme De la fiscalité Une fiscalité Plus juste Une défense Des services publics Dans le respect Des priorités Que nous sommes en train De fixer pour l'Union européenne Aujourd'hui Dans le cadre De la transition verte Et de la transition numérique Nous devons également En matière de politique étrangère Jouer un rôle D'accélérateur Vis-à-vis de l'Afghanistan Vis-à-vis de la Russie Vis-à-vis de la Biélorussie Nous avons effectivement Besoin de cette boussole stratégique Mais l'Union européenne Ne doit pas se transformer En forteresse C'est à travers La solidarité Avec le reste du monde Que nous pourrons Véritablement Agir Et le Conseil Doit tout faire Pour éviter La mort D'êtres humains A nos frontières C'est un pacte Humanitaire Basé sur la solidarité Qui est nécessaire Aujourd'hui Monsieur Macron Votre présidence N'entrera pas dans l'histoire Grâce à votre talent D'orateur Mais à cause De ce que nous Tous ensemble Nous serons capables De réaliser Un véritable Bon en avant Un grand saut Vers l'avenir Ça c'est le caractère C'est le caractère Très parlement européen C'est pas C'est pas un petit génie Tout seul Qui va réussir A faire des bons dans l'histoire C'est un collectif C'est tous ensemble Qu'on y arrivera éventuellement L'assentiment populaire L'assentiment des jeunes L'assentiment des plus faibles Qui doivent croire Qui doivent adhérer A ce projet Et retirer Le drapeau européen De l'arc de triomphe De Paris Je ne pense pas Que ce soit Un bon signe Dans ce sens Le débat Le débat arrive jusqu'à Strasbourg Au Parlement européen Fallait-il laisser Oui ou non Le drapeau européen Bleu de l'Europe Qui unissent Les peuples De notre union Comme nous l'a enseigné Jean Bonnet Nous ne serons Jamais unis Si nous considérons A être Une seule personne Dans l'individualisme Merci Voilà c'était Hirach Garcia-Pérez Qui a fait un petit Tacle poli Bien élevé Merci Au caractère très solitaire De la présidence française Stéphane Séjourné Merci madame la présidente Stéphane Séjourné Très important Président du groupe Renew Au Parlement européen Ancien conseiller D'Emmanuel Macron A l'Elysée Chers commissaires Je le dis sympathiquement En introduction Au PPE Vous avez été Cinq ans En responsabilité Si maintenant Il faut plus d'actes Et moins de paroles Je suis content Que vous rentriez Dans ce rang Et nous sommes ici A peu près tous d'accord Mais ces deux dernières années Ces deux dernières années En Europe Grâce à l'Europe Les choses ont quand même avancé Grâce à l'Europe Nous sommes le continent Le plus vacciné Au monde Grâce à l'Europe Monsieur le Président Nous avons porté Un plan de relance Européen historique Qui a sauvé Des millions D'Européens Du chômage Et de la précarité Grâce à l'Europe Nous sommes Le continent vert Nous serons Neutres en carbone En 2050 Le pacte vert Européen Mêlera d'agères Écologie Et emploi Nous le devons A l'initiative De ce Parlement Européen Monsieur le Président Nous le devons aussi A la détermination Des institutions Et aussi De votre action Et du conseil Alors bien sûr Tout n'est pas parfait Il y a des retards Des lenteurs Des imperfections Bien sûr Il y aura toujours Des polémiques Et l'Europe restera Nous le savons Le bouc émissaire Commode Pour ceux qui refusent De prendre Leurs responsabilités Bien sûr Le travail N'est pas fini Et avec la présidence Du conseil Que vous ouvrez Nous devons accélérer Et je crois Que tout ce Parlement En est d'accord Il y a en effet Urgence Urgence Pour reprendre Notre destin En main Et assumer Une souveraineté Européenne Face aux puissances Étrangères Urgence Pour la planète Nous l'avons dit Urgence A faire respecter L'état de droit Aujourd'hui remis En cause En Europe Urgence Pour notre jeunesse Qui attend De nous Un nouveau souffle Et un nouveau chemin Monsieur le Président De la République Vous donnez le cap Notre groupe sera là Nous serons à vos côtés Pour imposer Nos règles Et nos valeurs Au géant Du numérique Grâce au DMA DSA DMA DSA Ce sont ces deux Paquets législatifs Autour des services numériques Et des marchés numériques De l'Europe Nous serons présents Également Pour une défense européenne Plus forte Vous l'avez dit Pour un commerce Plus équitable Pour des salaires minimums En Europe Des règles budgétaires Repensées Des frontières mieux respectées Un droit d'asile Rénové Monsieur le Président A cette ambition Mon groupe politique Tient à vous proposer Deux initiatives Pour les Européens Son groupe politique Donc c'est Renew C'est ceux qui soutiennent Emmanuel Macron C'est La République En Marche Nous voulons que Cette présidence française Soit l'occasion De lancer Le pacte Simone Veil Qui invitera Tous les pays Signataires A prendre des lois Progressistes En la matière De parité De droits sexuels Et reproductifs De lutte contre Les violences Sexuelles Et sexistes Mais aussi Nous vous invitons A oser avec nous L'Europe de la jeunesse L'Europe de la jeunesse Nous avons tant demandé A nos jeunes Ces derniers mois Nous soyons à la hauteur De ces événements Et des politiques publiques Que nous porterons Nous appelons A la création D'une plateforme Pour aider les jeunes Européens A entreprendre S'engager Trouver un emploi Un stage Une formation Tout sera Pas si facile Que ça Nous le savons Les différences Demeurent dans cet hémicycle Au sein de nos groupes Même politiques Mais nous sommes attachés A Renew Europe A cette volonté De consensus Qui fait L'Union Et depuis peu Vous le savez Les gouvernements Allemands Néerlandais Italiens Auquel ma famille D'ailleurs Politique Participe Sont prêts A aller plus loin Stéphane C'est journée Donc il propose A Emmanuel Macron D'avancer Dans la direction Du respect Des droits des femmes Évidemment C'est un clin d'oeil Là aussi A question de l'IVG Qui a agité Les débats européens Ces derniers jours Et il propose aussi Un pacte pour la jeunesse Européenne Notamment en matière D'insertion professionnelle La volonté est là Le cap est clair Laissons Brer Les menteurs Les cyniques Ils nous Cramponnent Au statu quo Mon groupe politique Veux se battre Pour l'avenir Et accélérer Le calendrier européen Alors Loi par loi Projet par projet Réforme par réforme Nous serons Au rendez-vous Nous nous battrons Pour une Europe verte Libre Fière Et pleinement souveraine La présidence française Est un moment clé Nous avons Tout pour réussir Avec peut-être Un seul mot d'ordre Et vous l'avez un peu Évoqué L'audace Encore l'audace Toujours l'audace Merci De l'audace Encore de l'audace Toujours de l'audace C'est une citation De Danton Le révolutionnaire français Merci Stéphane Séjourné Donc Qui a dit Les sombrères Brères c'est Le cri de la chèvre Je crois Brères Bref Les sombrères Les cyniques Les gens qui veulent pas avancer En gros les eurosceptiques On écoute Yannick Jadot Yannick Jadot Candidat de l'élection présidentielle française Pour Europe Ecologie Les Verts Député européen Qui saisit cette occasion De s'adresser directement Emmanuel Macron Vous avez incontestablement Fait un beau discours Ah c'est Lann Kibray Oui vous avez raison Les valeurs de l'Europe Le projet de civilisation Même le climat Et la biodiversité Sauf que Monsieur le président de la république Vous présidez la France Depuis 5 ans Et à ce titre Vous êtes comptable D'un bilan D'un bilan pour la France Et d'un bilan pour l'Europe Ah il lui parle directement Regardez ce plan de caméra Il est dingue Le réchauffement climatique Est le plus grand défi Auquel l'humanité Est aujourd'hui confrontée Méga-feu Inondation Sèche-trèche Canicule Partout Sur la planète Partout en Europe Nous sommes percutés Dans nos conditions Même D'existence Mais lutter pour le climat N'est pas simplement Un impératif de survie Ce peut être Si l'Europe le décide Une extraordinaire Opportunité Pour redonner du sens A notre économie Pour innover Pour créer des emplois De qualité Pour aménager Durablement nos territoires Reconstruire une société Juste Solidaire Bienveillante Démocratique C'est la voie Que nous écologistes Nous avons choisi Vous suivez Monsieur le Président Une autre voie Celle d'une alliance Climaticide Avec la Pologne Et la Hongrie Vous promouvez Le gaz Pour sauver Un nucléaire Condamné A la faillite J'adore ce plan de caméra Et vous sacrifiez Ce faisant L'ambition climatique De l'Europe Vous resterez Dans l'histoire Monsieur le Président De la République Le Président De l'inaction Climatique Parce qu'au fond Vous êtes Un climato Arrangeant Vous préférez Signer des armistices Avec les lobbies Plutôt que de mener La guerre Contre le dérèglement Climatique Vous préférez Procrastiner Tel Meryl Streep Dans Le film Don't Look Up Macron qui se fait comparer A Meryl Streep Fait ok Plutôt que de décréter Comme nous voulons le faire La mobilisation Générale Cette mobilisation Générale La jeunesse L'attend Cette jeunesse Si terrifiée Par la catastrophe Écologique Et pourtant Cette jeunesse Si forte De sa créativité De son inventivité De sa diversité Et de ses engagements Sur le climat Et La justice Sociale Monsieur le Président Vous avez À raison Dit À quel point L'Europe Est un projet De civilisation Jamais abouti Et c'est le sens De la civilisation Un projet De paix Un projet De liberté Fondamentale Un projet De droit humain Et de démocratie Alors pourquoi Il y a un an Presque jour Pour jour Vous célébriez L'accord L'accord d'investissement Avec la Chine Mettant en danger Nos entreprises Face à l'appétit Prédateur De la Chine Vous célébriez Cet accord Quand le régime Chinois Réprimait Dans le sang Les manifestants À Hong Kong Quand le régime Chinois Perpétrait Et continue De perpétrer Un génocide Contre les Ouïghours Il y a six ans Monsieur le Président Il y a six ans Et vous aviez Tellement raison Vous vantiez Le courage D'Angela Merkel Dans l'accueil Des réfugiés Syriens Vous savez Le 24 novembre Dernier 27 migrants Se sont noyés Dans la Manche Rejoignant Les milliers De morts Qui sombrent A nos frontières Parmi les victimes Il y avait Mariam Mariam C'est une jeune Kurde De 24 ans Kurde irakienne Ces Kurdes Qui ont combattu Avec tant de courage L'Etat islamique Et que l'Occident A abandonné Cette Kurde Mariam Rejoignait Son fiancé Elle n'était animée Que par le désir De vivre Et d'aimer Elle s'est noyée Alors pourquoi Monsieur le Président Vous décidez Chaque jour À Calais D'arracher Les tentes D'humilier Ces survivantes Et ces survivants De les maltraiter De les condamner Au désespoir Monsieur le Président De la République Cessez de tendre L'oreille Aux théories Fumeuses Et nauséabondes Du grand remplacement Occupez-vous De la réalité Scientifique Du grand réchauffement Merci Yannick Jadot Qui a décidé De passer un savon A Emmanuel Macron Vous l'avez compris Monsieur le Président Evidemment La campagne présidentielle Française N'est pas très loin L'urgence de fond Sur l'Europe Que nous voulons Notre Europe Ne sera jamais La vôtre Celle du renoncement Climatique Celle du glyphosate Celle de la circulation Sans entrave Des biens Des services Et de la finance Mais des murs Des barbelés Des miradors Et les humiliations Pour les femmes Et les hommes Notre Europe Ne sera jamais Celle qui cède Dans cette enceinte Même Sur le droit A l'avortement Avec vos libéraux Avec les socialistes Les conservateurs Et l'extrême droite Yannick Jadot Qui s'en prend très directement A la coalition Au Parlement européen Qui a élue La présidente Celle de l'innovation Celle de la démocratie Celle de la dignité Celle des libertés Celle de l'avenir Celle de la jeunesse Et bien j'espère Monsieur le Président Que cette Europe là Avent Votre action That's it Thank you Thank you Let's go Yannick Jadot Qui a outrepassé Son temps de parole Quelques applaudissements De la part des écolos Et des huées De la part probablement Des eurodéputés Rignot Qui ont peu apprécié C'est très français Cette manière de gueuler Dans un parlement Le parlement européen Est pas très habitué A cette espèce D'ambiance de feu Tous les chefs de groupe Ont dépassé Leur temps de parole Madame Carcer-Pérez C'est une motion d'ordre Oui merci Ah motion d'ordre Il y a une différence idéologique Et nous tenons à cette différence Et donc je vous demanderai A tous de respecter le débat Dans cette chambre Aujourd'hui Par respect pour l'Europe Par respect pour nos citoyens Nous aurons tous L'occasion de mener Campagne Pour soutenir Nos camarades Des différents groupes politiques Moi aussi je le ferai Bien sûr Mais Mais ce n'est pas Le moment D'intervenir De cette façon là Nous pouvons Nous rencontrer Avec les camarades Des différents pays Mais je vous demanderai Un respect Un respect De la campagne Et de l'Europe Voilà la représentante Sociodémocrate Qui a peu apprécié Le ton Stéphane Stéphane séjournée Je rappelle au regroupement Sur le même thème Que la présidente Irache Quelle honte De transformer Cet hémicycle En assemblée nationale C'est pas respectueux Ni de ce que sont Les parlementaires ici Ni de notre travail Ni du débat Je demande juste Et les groupes politiques Sont totalement Ouverts Et libres D'organiser Comme ils le souhaitent Leur temps de parole Et le contenu Évidemment Mais je souhaite Qu'on soit respectueux A la fois de ce débat Du temps de parole Et à la fois De nos intervenants Tous groupes confondus Merci madame la présidente Thank you very much Thank you Yannick Jadot Qui se fait tailler un costard Par les sociodémocrates Et les libéraux Merci Il faut respecter La dignité Il faut que le respect Règne dans ce parlement Dans cette chambre Passons à l'intervenant suivant Voilà Roberta Metzola La nouvelle présidente Du parlement européen Qui reprend la main Et qui enchaîne Avec la suite De l'ordre du jour Merci madame la présidente Monsieur le président Jordan Bardella Votre Europe a 60 ans La nôtre en a 3000 Votre projet politique A pour but d'effacer Les nations d'Europe Le nôtre de les sauver Il faut déconstruire L'histoire de France Aviez-vous déclaré ? On comprend donc Votre enthousiasme De vous retrouver aujourd'hui A la tête d'une institution Qui s'est donnée pour objectif La dissolution de l'Europe millénaire Vous et vos alliés Avez fait de l'Europe L'arrière-cour de Washington La proie de Pékin Le paillasson d'Erdogan Et l'hôtel de l'Afrique Produire des batteries Et des semi-conducteurs Sur le sol européen Est louable Mais le 21ème siècle Exige de nous Une vision plus lointaine Dans un entretien récent Dans lequel vous vous réjouissez D'emmerder une partie Du peuple français Vous prônez la mise en place D'une Europe des migrations Plutôt dans une conférence De presse Vous annonciez vouloir faire avancer Le pacte européen Pour les migrations Ce pacte organise Un véritable coup d'état juridique Puisque sous couvert D'harmoniser les règles L'Union européenne Va déposséder les nations Du droit de définir Elles-mêmes Leurs politiques migratoires Vous allez flouter La notion de réfugiés Et de migrants Instaurer le regroupement familial Élargi aux frères et aux sœurs Contraindre Les pays aux relocalisations forcées Restreindre les possibilités De reconduite aux frontières Encourager les ONG Dans leur rôle de complice Des passeurs En clair Vous voulez déposséder des États Et les peuples Du dernier des droits Qu'il leur reste Celui de décider Qui entre chez eux Et qui doit en sortir Alors que votre priorité Devrait être de rétablir Des frontières en France Et de poser des frontières A l'Europe Vous voulez déposséder les peuples Notre peuple Du droit légitime D'être et de demeurer Lui-même Demain L'Europe sera-t-elle Encore l'Europe Si comme à Cologne Les journées sont rythmées Par l'appel du muezzine Sera-t-elle encore l'Europe Si comme dans des villes Belges ou Hollandaises Une majorité d'habitants Prête allégeance Au roi du Maroc Ou au sultan Erdogan Enfin si comme tant De quartiers de France Une autre civilisation S'impose Et avec elle Un rapport aux femmes Qui nous est étranger L'Europe Peut survivre A des déficits supérieurs A 3% du PIB Mais elle ne se relèverait Pas d'un déficit Prolongé des naissances Compensées par Des migrations extérieures Les nations d'Europe Ne veulent être Ni dissoutes Ni remplacées Ni submergées L'élection présidentielle Des 10 et 24 avril prochains Ne décidera pas seulement Du sort de la France Mais de celui De l'Europe tout entière Monsieur le Président De la République Comment pouvez-vous Prétendre Vous prétendre Aujourd'hui En rassembleur En Europe Alors que vous aurez été Jusqu'au bout Le diviseur de la France Préférant à l'unité Du pays La concurrence généralisée Et donc La guerre de tous Contre tous Vous vous êtes comporté Comme un liquidateur A la tête de l'État français Vous aurez minutieusement Joué au casino Avec l'industrie française Bradée à des puissances Étrangères Et dont Alstom Restera à jamais Un symbole de trahison Des intérêts nationaux Vous aurez laissé l'État Être contesté Dans son autorité La nation affaiblie Dans sa souveraineté Le peuple attaqué Dans son identité Et dans ses libertés De vos promesses D'un monde nouveau Il ne restera Que vos brimades Vos humiliations Votre cynisme Et votre mépris Et votre mépris Qui auront contribué A rendre le peuple triste A affaiblir sa force vitale A affaiblir sa force vitale A le faire douter de l'avenir A le faire douter de lui-même Jordan Bardella Je rappelle qu'il est le président Du rassemblement national En France Depuis que Marine Le Pen A quitté la présidence du parti Pour se consacrer A sa campagne présidentielle Jordan Bardella Qui fait un discours Très attendu Du côté du rassemblement national Et du groupe Idée du coup Au parlement européen Un discours Concentré sur la question De l'identité De l'islam Et de l'immigration Qui sont selon lui Les principales menaces Contre l'Europe On continue avec Raphaël Fito Pour les conservateurs Merci Madame la Présidente Monsieur le Président Macron Monsieur le représentant De la commission Dans cette assemblée Cette semaine Nous avons vécu des émotions Et des sentiments différents La commémoration L'hommage du Président Sassoli L'élection de la Présidente Metzla Et ces émotions Ces sentiments diffèrent Effectivement Parce qu'il y a Interaction De la joie De la douleur Avec un élément essentiel Qui entre également en jeu Et qui me semble-t-il Caractérise notre débat La confrontation Dans le respect Et c'est bien Ce que nous mettons en oeuvre En tant que groupe S'agissant du semestre De présidence française Nous agissons dans ce sens Parce que Sur les dossiers essentiels De votre ordre du jour Nous avons nous aussi Des priorités essentielles Des revendications Notamment lorsque l'on parle De l'état de droit Vous avez effectivement Mentionné l'état de droit Et qui n'est pas un dossier Que l'on peut récupérer Pour en faire une confrontation idéologique Nous souhaitons Qu'au cours de ce semestre On puisse analyser le dossier Quant au fond Essayer de mieux comprendre Si des choix s'imposent ou pas Et tout ça Évidemment le groupe conservateur Qui est proche de Victor Orban Qui est proche de la Pologne Et qui du coup Apprécie moyennement Apprécie moyennement Cette histoire d'état de droit Le fait de conditionner Les aides européennes Au respect de l'état de droit C'est un sujet Qui énerve beaucoup Les conservateurs Qui ne sont pas du tout d'accord Avec cette manière De voir les choses S'agissant de l'immigration Que l'on doit analyser Avec une vision plus large Essayons de comprendre Ce qui se passe en Afrique Certes l'Europe joue son rôle Mais la Chine aujourd'hui Joue un rôle prépondérant Nous avons vu ce qui s'est passé Il y a quelques années en Libye Nous avons vu ces conditions Mises en place Pour aboutir finalement A une absence totale De contrôle des flux migratoires En Méditerranée Avec le rôle de plus en plus important Joué aussi bien par la Russie Que par la Turquie Évoquons ces éléments essentiels Lorsque l'on veut régler L'urgence des flux migratoires Auxquels nous serons Inévitablement confrontés Tout ceci intervient Au beau milieu d'une pandémie Et naturellement Dans ce contexte Les mesures d'intervention économique Représentent également Un élément essentiel Mais il nous reste encore Un dossier fondamental Le pacte de stabilité Là encore Il y aura débat Parce que c'est de là Que dépend la possibilité De renforcer notre croissance Dans une période économique Partie parmi les plus délicates Il y a également Une autre priorité Qui se greffe A toutes celles Que j'ai mentionnées Le climat Et là J'invite au réalisme Au réalisme Par rapport A la situation économique Et sociale A la situation Des entreprises De notre continent Et par rapport A une analyse globale De ces dossiers En fonction des chiffres C'est-à-dire qu'il y a Le climat De certitude Ces idées représentent Une opportunité immense Pour l'avenir de l'Europe Merci Voilà Raphaël Vito Qui veut redéfinir Quand même le projet européen Et qui n'est pas du tout d'accord Avec cette histoire De respect de l'état de droit Manon Aubry Qui était tête de liste La France Insoumise En France Et qui représente Donc le groupe La gauche Monsieur le Président Vous vous présentez aujourd'hui Comme le champion De l'Europe Qui protège Mais Qui protégez-vous En réalité Protégez-vous Les droits sociaux Quand vous faites Les poches Des chômeurs Et retardez La directive Sur les travailleurs Uberisés Protégez-vous La souveraineté Quand vous signez A tour de bras Des accords De libre-échange Protégez-vous Les femmes Quand vous soutenez Une anti-IVG A la tête Du Parlement européen Voyez-vous Monsieur le Président De la République Il ne suffit pas D'inscrire Le droit à l'avortement Dans la charte Des droits fondamentaux Encore faut-il Le défendre Et Accepter son prolongement De sa durée Quand il est discuté En France Ou encore Ne pas pactiser Avec les états Comme la Pologne Qui détruisent Ce droit fondamental A disposer De notre corps Protégez-vous La planète Quand vous alliez A l'extrême droite D'Orban Pour défendre Le gaz et le nucléaire Voyez-vous Là aussi Il ne suffit pas D'inscrire l'environnement Dans la charte Des droits fondamentaux Quand vous êtes condamné Pour une action climatique En France Ou Quand vous enterrez Les propositions De la Convention citoyenne Pour le climat Protégez-vous La justice fiscale Quand vous servez La soupe Au MEDEF Sur l'évasion fiscale Protégez-vous Enfin L'état de droit Et la démocratie Dont vous avez Beaucoup parlé Ce matin Quand vous pactisez Avec Orban C'était le lieu De votre première visite En tant que président De la République Et avec cette présidence De l'Union Européenne Et quand vous mutilez Et quand vous mutilez Les gilets jaunes Voyez-vous Monsieur le Président De la République Ce que vous protégez Ce ne sont certainement Pas les gens Dans la galère Mais bien Les multinationales Et les milliardaires Alors Vous annoncez En grande pompe On l'a vu Au moment de la présentation De la présidence française Un slogan Relance Puissance Appartenance Mais en réalité Votre bilan européen N'est qu'arrogance Impuissance Et manigance Sur le fond Vous êtes le champion Des Ça a fait marrer Emmanuel Macron Mais sur la forme Vous n'avez cessé D'être le président Du mépris Mépris envers La protection sociale Qui coûte selon vous Un pognon de dingue Mépris envers Les précaires Qui ne sont rien Mépris envers Les chômeurs Qui n'ont qu'à traverser La rue Pour trouver du travail Mépris envers Les fainéants Les illettrés Les gaulois réfractaires Il y a un mépris Qui s'exprime Aujourd'hui encore Envers vos partenaires Européens Envers nous Députés européens Quand vous choisissez De maintenir La présidence française De l'Union européenne En pleine campagne électorale Oui monsieur le président Vous êtes le président Du mépris Mais au moins Vous l'assumez Et comme vous l'avez résumé Le peuple Vous l'emmerdez La presse S'est d'ailleurs Arraché les cheveux Pour vous traduire Ils ont bien fait Car cette insulte Vous pouvez l'adresser Dans toutes les langues Aux peuples européens L'égalité femmes-hommes Vetez le cuerno La justice sociale Chez off si Le climat Faccio mollo in canzari Là ça veut dire Je l'emmerde Dans plein de langues C'est ça ? Peace off Mais reconnaissons-le Il y a des gens Vous n'emmerdez pas Par exemple Vos amis Les milliardaires Dont la fortune a doublé Pendant votre quinquennat Voilà ce qui résume L'essence de votre politique Monsieur le président Aux travailleurs Aux précaires Aux activistes Les insultes Et les coups Aux profiteurs Et aux pollueurs Les cadeaux Et les mots doux Chers collègues Ne soyez pas dupes Vous avez en face de vous Docteur Emmanuel Qui a fait beaucoup de promesses Aujourd'hui Je dois le reconnaître Mais vous avez aussi Un Mister Macron Qui est en réalité Celui qui casse nos droits sociaux Réprime les mobilisations Et n'a rien à faire De l'urgence climatique Alors comment voulez-vous croire Que vous ferez en Europe Le contraire de ce que vous avez fait en France ? La présidence française Ne devrait pas être Un marchepied électoral C'est une occasion historique De rebattre les cartes du jeu Par un acte fondateur D'abord Faire primer la santé sur les profits En levant les brevets Des vaccins contre le Covid A laquelle Monsieur le président Vous êtes systématiquement opposé Alors la charité Dont vous parlez encore aujourd'hui Elle n'a que de sens Quand des millions de gens A travers le monde N'ont pas accès aux vaccins Parce que Notre pays La France Mais aussi la Commission Européenne N'a pas respecté Le vote de ce Parlement Européen Pour défendre La levée des brevets Sur les vaccins Par une priorité ensuite Monsieur le président Empêchait que se réinstalle Le carcan de l'austérité budgétaire Mise en sourdine Pendant cette vie Oui oui Emmanuel Macron Va répondre après Dans notre monde lointain Ce ne sont pas que des lignes Comprèves Mais dans notre monde réel Ce sont des gens Des aides sociales pour manger Des services publics Pour apprendre Ou se soigner Les français l'ont déjà dit En 2005 Lors du référendum On n'en veut plus de ces règles Car soyons lucides Si on veut demain Renationaliser le fret Interdire les pesticides Développer des cantines bio Ou locales Sanctionner les paradis fiscaux Européens Il faudra assumer De se confronter Aux règles européennes Qui nous en empêchent Et je conclue là-dessus La France est un pays fondateur La deuxième économie De l'Union Européenne Elle a les moyens Et le devoir d'imposer un principe La non régression sociale et écologique Pour que plus jamais Une norme européenne Ne vienne amoindrir Nos droits Ou ralentir la lutte Contre le dérèglement climatique Alors citer Le général de Gaulle Est à la mode Dans ses temps de campagne Alors pour reprendre ces mots C'est avoir une certaine idée De la France Que d'oser Ou même l'audace Dont vous parlez Monsieur le Président de la République Oser montrer la voix Oser incarner la résistance Aux dogmes austéritaires Et autoritaires Ah les français Qui ne respectent pas Le temps de parole La présidence française De l'Union Européenne Sacrifiée sur l'autel De votre ambition personnelle Mais après l'élection présidentielle Il restera deux mois Pour agir A l'auteur de l'urgence Et renverser la table Par la volonté populaire Avec vous En avril Nous assurons nos responsabilités Monsieur le Président Manon Aubry Qui sera tout à l'heure Avec moi Sur cette chaîne Pour revenir Sur cette interpellation Manon Aubry Nous sommes en train De discuter Des priorités De la présidence française Et notre institution Doit être respectée La présidente Du Parlement européen Qui a l'air Un petit peu saoulée Par le caractère Très franco-français Des interventions Des français Puisqu'on est en pleine Campagne présidentielle En France Que ce soit Jadot Jordan Bardella Ou Manon Aubry Ça n'a pas l'air De plaire à la présidente On écoute maintenant Tidiana Béguin Qui n'est pas Qui n'est dans aucun groupe En fait Elle est non inscrite Comme on dit en France Et je pense qu'aujourd'hui Il faut que l'Europe Sorte de l'immobilisme Qu'elle sorte de l'égoïsme Qu'elle sorte de cette double pandémie Qui conditionne la vie De nos citoyens Pandémie sanitaire Et pandémie énergétique Vous avez cité trois priorités Aujourd'hui Sur lesquelles je voudrais revenir Le salaire minimum Il y a eu un vote Du Parlement européen Des négociations sont en cours Avec le Conseil Nous avons besoin D'un accord ambitieux Pour augmenter les salaires Des européens Pour lutter contre les délocalisations Contre le dumping salarial Contre la concurrence déloyale Entre les entreprises Deuxième élément La réforme du pacte De stabilité et de croissance La pandémie a renvoyé Aux oubliettes l'austérité Espérons que ce soit pour toujours Qu'il y ait des investissements Verts et sociaux Exclus des bilans du futur Troisièmement Transition écologique et énergétique Il n'y a plus de temps à perdre Transport, énergie, finances Tout le monde doit contribuer Pour sauver la planète Face aux changements climatiques Catastrophiques Les six mois prochains Seront déterminants Vous avez, monsieur le président Une grande responsabilité Être courageux Être ambitieux Et pas seulement dans les mots Voilà, on va écouter très rapidement La réponse d'Emmanuel Macron Qui va réagir On a entendu tous les groupes Du Parlement européen Qui ont pris la parole On écoute la réponse d'Emmanuel Macron Et ensuite on va rejoindre Les députés européens Hop là Qui ont accepté de venir Alors, qu'est-ce qu'il va répondre ? Je vais tâcher de revenir sur Les principaux points Qui ont été soulevés Merci beaucoup au président Weber Pour son appel à l'action Que je partage D'abord Je voudrais Commencer par vous remercier Pour l'engagement collectif Dans la lutte contre le cancer Vous l'avez rappelé Il y a la volonté de poursuivre Et de renforcer cette stratégie Je sais combien le Parlement européen Y est attaché Et combien d'ailleurs Plusieurs initiatives ont été prises Nous aurons Plusieurs sessions de travail Très concrètes En la matière Durant ce semestre Autour De manière non exclusive Mais principalement De trois axes Les sujets de prévention Les sujets de cancer pédiatrique Et de conciliation Cancer et emploi Mais je voulais vous remercier Puisque vous aviez évoqué Ce sujet si important Vous avez évoqué La souveraineté européenne Président Je veux d'abord défendre Ce qui a été fait Ces dernières années Par nous tous De manière très rapide En matière de défense Nous avons avancé Beaucoup plus Que nous l'avions fait Durant les dernières décennies Avec le Fonds européen de défense Avec une stratégie commune Avec aussi des choix technologiques communs Avec des projets collectifs Je pourrais revenir Si d'aucuns le souhaitent ici Mais Beaucoup de choses ont été faites En matière aussi technologique Grâce d'ailleurs A certains de vos votes A l'agenda qui est en train De se parachever Aux propositions De la commission européenne Nous sommes en train À nouveau de rebâtir Un agenda De souveraineté technologique Là où l'Europe C'était souvent pensé Comme uniquement un marché Et ce changement de logiciel Est très important Il faut que le marché Est une concurrence pure et parfaite Pour éviter les dysfonctionnements Et que les géants Viennent bousculer notre souveraineté C'est ce qui est fait aussi Par la commission Mais il faut qu'on ait une stratégie En matière d'offre cohérente Évidemment Verstager que vous venez de voir C'est elle qui veille à ça Au caractère respectueux De la concurrence Les règles de concurrence Au sein du marché européen Grâce à l'action collective Nous avons acheté des vaccins Comme aucun de nos états N'aurait pu le faire Et je le dis avec Beaucoup de modestie Je l'ai d'ailleurs assumé Devant le peuple français Je n'aurais pas pu Le gouvernement n'aurait pas pu Organiser une stratégie De vaccination en France Si nous n'avions pas eu l'Europe C'est l'élément même De la souveraineté Nous avons acheté Puis nous avons produit Nous avons exporté Et nous pouvons donner Les vaccins Ça c'est la souveraineté Parle de vaccins Beaucoup d'éléments très concrets D'une politique de souveraineté Je ne suis pas pour Que nous nous flagellions Et puis peut-être Dernier point en la matière En matière économique Et financière Nous avons eu Une politique souveraine La Banque centrale européenne A décidé très vite Une politique financière Très volontariste Et nous avons bâti A partir de juillet Et un travail Durant tout l'été Et l'automne Considérable du Parlement Un plan de relance européen Qui est l'élément même D'une souveraineté Parce que nous avons décidé De construire les choix Macroéconomiques Et d'investissement Pour résister à la crise Et relancer Donc pour toutes ces raisons Je pense que ça n'est On a beaucoup agi Mais il faut continuer Et je partage votre volonté D'aller plus loin Vous avez évoqué la Russie Président Je l'ai dit Je suis parfaitement d'accord Je pense qu'il nous faut agir Je le pense d'autant plus Que comme vous le savez La France a initié Le retour à un dialogue actif Et exigeant Avec un travail Et qu'ensuite Avec la chancelière Merkel Nous avons il y a quelques mois Poussé pour Le retour d'un dialogue européen Avec la Russie Nous n'avons pas été suivis Par nos collègues Je le regrette On va remettre Justement ce travail en oeuvre Parce qu'il est très difficile D'avoir une politique De souveraineté A l'égard de la Russie Si on décide De ne pas parler à la Russie Nous avons une politique De sanction Qui prévaut depuis 2014 Mais ça ne suffit pas On doit avoir Un agenda complet Et j'ai essayé De le décrire A travers cette initiative Que je propose Qui est de bâtir Justement Ce nouvel ordre De sécurité et de stabilité Ensuite Je le dis avec beaucoup de force Il nous faut bâtir Les conditions De la souveraineté C'est-à-dire L'indépendance Accrue vis-à-vis de la Russie Quand je regarde Nos importations En termes de pétrole Et de gaz Nous ne sommes pas indépendants Vis-à-vis de la Russie Alors nous ne deviendrons pas Du jour au lendemain Je ne pense pas Qu'il faille couper tous les liens Au contraire Nous avons beaucoup de liens Avec la Russie Mais si nous voulons peser Nous ne devons jamais Être dans une situation De vulnérabilité Et c'est aussi un débat Que nous devons conduire A la lumière de ce sujet Et il est clair Au combien Les stratégies climatiques On revient du coup Sur l'autonomie stratégique européenne Dont je vous parlais tout à l'heure Et qui est un axe central De la politique d'Emmanuel Macron Il vient de donner l'exemple Avec le gaz russe Évidemment Sur l'augmentation Des prix de l'énergie Vous savez On en a parlé au Parlement français Hier à l'Assemblée nationale L'enjeu étant en partie La question de l'importation D'énergie fossile En provenance de Russie Plusieurs d'entre vous L'ont rappelé Mesdames les Présidentes également Et Monsieur le Président Celui-ci Le Parlement européen S'est beaucoup battu Et à juste titre Il viendra protéger Le budget de l'Union Contre les violations Il y a un léger bug de l'image Mais on entend toujours La voix d'Emmanuel Macron Pour l'heure Nous sommes comme vous le savez Dans l'attente de l'arrêt De la Cour de justice Sur ce règlement Qui s'il est validé Nous le savons D'avoir été pleinement appliqué Par la commission Et la commission d'ailleurs A poser tous les jalons Sur ce sujet Grâce à ce qui a été ici Proposer, discuter, voter Ensuite il y a les procédures Fondées sur l'article 7 Du traité Et là la procédure se poursuit Grâce au point de situation Aux auditions organisées Par les présidents successifs Du conseil Nous en aurons une en février Pour la Pologne Et en mars pour la Hongrie Et donc je souhaite que Sur ce sujet Nous puissions avancer Comme vous Je considère que ça va trop lentement Mais je pense que notre intérêt Est d'essayer de convaincre Et de faire modifier Comme d'ailleurs Ce à quoi la commission européenne S'est attachée Ces dernières semaines Tout particulièrement Avec la Pologne Parce que je ne crois pas Que la réponse au sujet De l'état de droit Soit le rétrécissement de l'Europe Et au fond L'acceptation Que certains pays Puissent quitter l'aventure commune Simplement parce qu'ils ne respecteraient pas les règles Et donc c'est ce levier Qui prend parfois plus de temps Mais comme vous Je considère que les choses Sont trop lentes à cet égard Il nous faut donc avoir Des mesures sans doute Plus fortes parfois Dans le cadre de nos réformes Il nous faut aussi Mener et continuer Le travail de conviction Et puis il y a Les procédures contentieuses Fondées sur l'état de droit Qui sont nombreuses Et je veux les rappeler Quand on parle d'état de droit Parce que là Il y a une vraie efficacité Une vraie action commune Ces procédures contentieuses Elles font l'objet De décisions de justice Elles sont assorties D'astreintes financières Significatives Un million d'euros par jour Actuellement contre la Pologne Par exemple Pour ne pas avoir Exécuté un arrêt De la Cour Oui c'est ça Quand on parle de respect De l'état de droit C'est qu'il y a des astreintes La Pologne paye Un million d'euros par jour D'amende Parce qu'ils ne respectent pas Les décisions De la Cour de justice Parfois du temps à vivre Mais il y a déjà Des décisions prises Et il y a des conséquences Sur la transition climatique Vous l'avez évoqué En parlant d'unité De justement De notre peuple Je reviendrai sur Cette transition Évidemment Et son importance Je partage ce point Et ça rejoint d'ailleurs A cet égard Une partie des propos Du président Jadot Qui ont été évoqués Tout à l'heure Il y a différentes mesures D'accompagnement Qui sont mises Sur la table aujourd'hui Par les différentes Institutions européennes Et je veux les rappeler Parce que c'est bien Dans cet esprit Que nous travaillons D'abord il y a Le fonds de transition juste Qui a été créé en 2021 Pour accompagner La transition des régions A forte intensité de carbone Avec quand même un budget De 17 milliards et demi d'euros Sur 2021-2027 Et ensuite Dans le plan de relance européen Une composante La principale Qui est la facilité Pour la relance Et la résilience Qui sera consacrée A 37% A la lutte contre Le réchauffement climatique Avec des vraies mesures Il y a à peu près Un tiers du plan de relance européen Qui est consacré A la lutte contre Le réchauffement climatique Pour plusieurs de ces mesures D'accompagnement Et il y a la création D'un fonds social Pour le climat Qui est une proposition De la commission Pour accompagner les mécanismes Donc c'est exactement Dans cet esprit Je le dis A l'un et l'autre Que les choses avancent Et que le travail se fait Je partage totalement L'esprit de rassemblement Que vous avez évoqué Madame la présidente Garcia-Pérez Sur l'état de droit Vous aviez des questions communes Je viens d'y répondre Je voudrais juste faire Une précision Parce qu'elle a son importance Ici comme en France Il n'y a jamais eu De choix de la France D'un seul coup De faire disparaître Le drapeau européen Vous avez été mal informé Je me dois de rappeler Juste les faits Et la réalité Partout où nous avons Des cérémonies Ou des célébrations Le drapeau européen Flotte à côté du drapeau français Quand je m'exprime D'ailleurs devant nos compatriotes C'est ce qui se passe Le drapeau français Ne flotte jamais Le 1er janvier de l'année A l'arc de triomphe Jamais Il n'y a pas de drapeau Et donc pour célébrer Ce semestre européen Nous avons à partir du 31 décembre Comme d'ailleurs Dans beaucoup d'autres monuments Décidé de faire flotter Le drapeau européen Seul Parce qu'à la place de rien Et le 1er janvier de soir Il a été retiré Voilà juste Il y a eu beaucoup de polémiques Parce que d'aucuns n'assument pas Cette adhésion Cette volonté Cet esprit européen Un drapeau se se... C'est bien On exporte nos polémiques Un drapeau européen Flotte à la place de rien J'en suis fier Applaudissements Voilà Voilà la justification Apportée par le président de la République Lui-même devant le Parlement européen Et de cet agenda Dont vous avez rappelé l'importance Je veux vraiment vous remercier Et vous dire Tout mon attachement A l'agenda Que nous aurons tous ensemble Qui est extrêmement important La directive sur le salaire minimum Est là Maintenant Elle a fait le fruit D'un très gros travail Et je veux vraiment remercier Les Etats membres Qui étaient souvent Les plus progressistes Et les plus ambitieux En termes sociaux Mais qui avaient une tradition De dialogue social Qui les faisait craindre Une régulation trop européenne De tous les efforts Et on a ensemble réussi A des clarifications Et donc la directive sur le salaire minimum Poursuit deux grands objectifs Étant de la protection offerte Par les conventions collectives En matière de salaire minimum Et lorsqu'un salaire minimum Existe déjà dans un Etat membre Établir des critères Relatifs à la fixation Oui parce que je rappelle quand même Que la question du salaire minimum Il y a des pays comme la France Dans lesquels il y a déjà un salaire minimum Donc l'enjeu il n'est pas Il n'est pas très important Pour les pays comme la France Il y a des pays de l'Union Européenne Dans lesquels il n'y a pas De salaire minimum En fait la question De la directive du salaire minimum C'était surtout de créer Des salaires minimums Dans des pays dans lesquels Ça n'existe pas C'était d'abord ça l'objectif Et ensuite d'arriver A une convergence des salaires minimums Pour éviter la concurrence Au sein du marché européen Dans l'esprit que vous avez évoqué Sur les plateformes Vous l'avez évoqué Je crois que vous l'avez aussi évoqué Là-dessus J'ai toujours partagé la même philosophie Je ne suis pas pour interdire l'innovation Et je suis pour la laisser faire Mais pour construire les droits Qui vont avec ces pratiques nouvelles C'est exactement ce que nous avons fait Nous l'avons d'ailleurs fait en France Où des textes sont passés Qui ont permis de construire ces régulations Et nous avons le besoin de protection Des travailleurs partout en Europe Et protéger les travailleurs de ces plateformes Ça n'est pas la même chose Que Vili Pandé à interdire ces plateformes Parce qu'interdire ces plateformes C'est juste détruire les emplois Qui vont avec Et qui me semblent ont une utilité sociale Permettre de créer ces emplois Et les encadrer Pour leur donner des droits Je pense que c'est plus pertinent Et donc une proposition a été faite Par la Commission européenne Et maintenant nous devons y travailler ensemble Je suis très favorable A ce que nous puissions consolider Les droits sociaux pour tous les travailleurs Et une convergence sociale vers le haut C'est d'ailleurs ce à quoi Nous nous sommes appliqués au niveau national Et comme je le disais La proposition de décembre de la Commission Va maintenant prospérer Nous allons lancer les discussions Sur cette proposition Et nous avancerons sur ce sujet Avec ambition pour que justement Nous ayons ce niveau de protection Vous avez rappelé Et plusieurs Justement l'ont fait après vous Madame la Présidente L'importance aussi de l'agenda Égalité femmes-hommes Vous l'avez fait également dans votre propos Je vais ici redire Combien justement ce semestre Sera jalonné par plusieurs textes importants Sur le volet de l'égalité professionnelle Nous nous attacherons à faire progresser Les discussions sur la directive relative A un meilleur équilibre femmes-hommes Dans les conseils d'administration Les conditions sont aujourd'hui levées En particulier à travers Une nouvelle coalition en Allemagne Pour que nous puissions avancer sur ce texte Et donc je souhaite que nous puissions Réaccélérer les choses En matière d'égalité des rémunérations Dans un contexte d'écart persistant Entre les femmes et les hommes La priorité de la Présidence Sera d'initier les trilogues Sur la directive transparence salariale Alors le trilogue c'est l'un des modes de fonctionnement Pour faire aboutir des législations européennes C'est un trilogue C'est un dialogue entre trois institutions La Commission, le Conseil Et le Parlement européen Et la lutte contre les violences faites aux femmes Et les violences domestiques Et nous continuerons de promouvoir La ratification universelle de la Convention d'Istanbul Dont je rappelle l'importance Qui fait je sais encore l'objet De plusieurs réticences De la part de plusieurs Etats membres Voilà quelques points de clarification Que je voulais faire On va devoir s'arrêter là les amis Ça a été évoqué plusieurs fois Que Évidemment nous faisons tous des discours Donc ce sont des mots Parce qu'on a jusqu'à présent Rien trouvé de mieux Pour faire des discours Enfin que Je fais référence à chaque fois A des actes Et à des textes Qui sont en train d'arriver Qui sont le fruit du travail commun Et tout ce que je viens d'évoquer Pourra avancer Durant le semestre Voilà on va devoir s'arrêter là Parce que J'ai des parlementaires européens Qui attendent du coup Depuis tout à l'heure Emmanuel Macron Qui parle beaucoup trop Et qui en fait redit des choses Qu'il a déjà eu l'occasion De dire par le passé Hop hop Donc on va retrouver mes invités On va retrouver mes invités Hop Tac 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 On va retrouver mes invités Hop Alors je vais laisser l'audio D'Emmanuel Macron Vos deux propositions Tant qu'ils ne sont pas encore là Mais il y a David Cormand Et Gilles Le Breton Qui sont avec moi S'ils m'entendent Alors que nous sommes À quelques jours De l'anniversaire D'Erasmus Je crois que les choix Bonjour Hop Voilà David Cormand Bonjour 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 Hop Est-ce que vous m'entendez bien ? Moi je vous entends bien Mais j'entends en même temps La fin de l'intervention D'Emmanuel Macron Eh bien écoutez On était en train de l'écouter aussi Est-ce que vous voulez Qu'on attende la fin De son intervention Pour se parler ? Comme vous voulez Bah écoutez On va faire ça On va l'écouter aussi De notre côté Je vous reprends tout de suite Dès qu'il a terminé Ça vous va ? Super ça marche On fait ça tout de suite D'augmenter significativement Le budget D'étendre aussi Le programme Erasmus Aux jeunes apprentis Et plus largement Et d'accélérer Et de renforcer le financement Va nous permettre De changer complètement De dimension Sur ce programme essentiel Quant au pacte Simone Veil J'y suis extrêmement favorable Ce pacte d'ailleurs A des conséquences très concrètes Je le dis pour ici Être très clair Avec chacune et chacun Et donc nous le soutiendrons Essayons de le faire prospérer Au sein du conseil Donc le pacte Simone Veil Je rappelle Simone Veil Qui a fait voter La dépénalisation de l'IVG En France Et qui donc promeut La progression De l'interruption volontaire De grossesse Partout dans le monde Et notamment en Europe Oui vous parliez pardon Yannick Jadot Le président vous a délégué Sa parole Donc pardon Je vous haussais A un rang Mais vous l'étiez de coeur Vous vous êtes exprimé Vous vous êtes exprimé Avec le coeur D'un président de groupe Et donc Je salue cet engagement Non je voulais revenir Sur quelques points Voilà Emmanuel Macron Qui disait président Jadot Alors que Jadot N'est pas président de son groupe Un sujet très important Et il n'est pas encore Non plus président de la république Après ça je sais pas D'abord un point de méthode Puisque plusieurs d'entre vous Y sont revenus Moi je suis surpris Qu'on reproche à qui que ce soit Et d'ailleurs plusieurs l'ont fait De signer des textes Sur des sujets Qu'ils soient sociaux Qu'ils soient environnementaux Qu'ils soient énergétiques Avec des pays comme la Pologne Et la Hongrie Dans ces cas là Faites arrêter Arrêtez l'Union européenne Tout de suite Ou excusez-y C'est pas possible Nous pouvons avoir un dialogue Des désaccords Et les assumer Mais enfin Il est tout à fait légitime Y compris dans le cadre De désaccords De principes Que nous avons Avec certains pays De continuer à avancer Sur le reste de l'agenda C'est le fonctionnement même De notre Europe Sinon vous bloquez l'Europe A chaque instant Parce que Demain Vous même Un de vos collègues Dira Quiconque est en désaccord Avec vous Sur le climat Qui est plus important Que tout Ne mérite plus D'être à la table Quand on parle D'égalité femmes-hommes Ou quand on parle D'État de droit Ça ne marche pas Donc non Mais c'est le fonctionnement De notre Europe Et de sa possibilité D'avancer Et de progresser Alors ensuite Je vous le dis Avec beaucoup de sincérité La France n'est pas porteuse D'un agenda gazier Notre histoire Notre mix électrique Fait que nous n'en avons pas besoin Le gaz en France C'est pas énorme Mais on regarde aussi Juste la réalité scientifique Puisque vous avez fait appel à elle Nous n'avons pas aujourd'hui Technologiquement La possibilité de substituer Des formes de production D'électricité intermittente A des formes de production Non intermittente C'est une réalité Sinon nous mettons Notre capacité de fourniture D'électricité De nos compatriotes en danger Ce qui veut dire Que l'électricité Aujourd'hui non intermittente Elle est produite Par le charbon Par le gaz Par le nucléaire Et ensuite Vous avez les énergies renouvelables Qu'il faut continuer de développer Et nous devons faire beaucoup plus Qui le jour où nous aurons Des technologies de stockage Pourra s'y substituer Par aujourd'hui Tous les scientifiques internationaux Ont classé Ces sources d'énergie De production d'électricité Non intermittente Le GIEC même l'a fait Je vous renvoie à ces travaux Dont le caractère scientifique Et indépendant Ne peut être ici contesté La source la plus polluante Est le charbon Beaucoup de nos pays L'ont encore La deuxième Est le gaz Et donc pour les pays Qui veulent se sortir du charbon A ce moment là Utiliser le gaz Est pertinent Ce n'est pas le cas de la France Mais c'est une réalité Et nous devons accompagner Certains pays européens Qui doivent sortir du charbon Et qui passeront par le gaz Et d'autres ont le nucléaire Comme la France Et certains autres Pour porter leur stratégie Ont besoin du nucléaire Et donc à cet égard Reconnaître le nucléaire Comme une source d'énergie Bas carbone Est simplement une réalité scientifique C'est pourquoi Je considère que le texte De la Commission Est un bon texte Parce qu'il est basé Sur les éléments scientifiques J'ajoute à cela Que non comptant De permettre seul A l'Europe De réaliser Sa stratégie de transition Parce que sans ce texte Nous ne pourrions pas le faire Et bien Il est cohérent D'un point de vue De souveraineté Parce qu'il se trouve Que l'énergie Basée sur le nucléaire Nous la produisons Sur notre sol Et que le gaz Nous ne le produisons Quasiment plus Sur notre sol Nous l'importons C'est aussi une réalité Et dans un contexte Où nous allons continuer D'électrifier nos mobilités Où nous aurons à produire De l'hydrogène Nous aurons Et tout le montre Même en faisant Des efforts de réduction De nos consommations Traditionnelles Un besoin accru Vous savez que le débat énergétique Est particulièrement vivace En France Emmanuel Macron Qui parle évidemment Dans le cadre du plan De relance européen Mais la question de la décarbonation Elle est vivace en France Autour de la question du nucléaire Mais c'est vrai qu'il y a D'autres pays européens Qui ont des problématiques différentes Qui n'ont peu ou pas de nucléaire En France qui ont encore du charbon Il y a de la biomasse En Europe du Nord Il y a des enjeux Qui sont différents Un peu partout en Europe Donc le débat ne peut pas être Que franco-français Nucléaire, pas nucléaire D'où la question du gaz Qui est aussi un enjeu de souveraineté Emmanuel Macron l'a rappelé Sur la question évidemment De la provenance du gaz Qui vient beaucoup de Russie Moi Il faut être très précis Sur les sujets La mobilisation générale On est tous d'accord Mais la mobilisation générale C'est un slogan Il faut ensuite rentrer dans le détail J'aurais voulu La mobilisation générale De tous les Européens Quand en 2018 La France a porté Un agenda ambitieux Sur le glyphosate Nous avons été peu suivis Y compris par des gouvernements Où les forces politiques Que vous représentez Étaient aux responsabilités Je me félicite Que nous ayons tous adhéré En fin d'année dernière A la neutralité carbone Nous étions trois au début Y compris contre des gouvernements Où il y avait Les forces politiques Que vous représentez Nous étions je crois Huit ou dix à Sibiou Je m'en rappelle encore Et nous avons fini Par convaincre tout le monde La France a été Aux avant-postes De cette stratégie Vous ne pouvez pas le nier Parce que vous mentiriez Et donc Qu'il s'agisse de porter Le Green Deal Qu'il s'agisse de porter La neutralité carbone Alors attendez Attendez Seuls Parfois quelques-uns Bougez pas Bougez pas Est-ce que vous m'entendez ? Oui je vous entends Super Oui 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 On est en direct On est complètement en direct Bonjour David Cormand Merci d'être là Merci d'être là avec nous Bonjour à vous Nous avons Gilles Le Breton Également Qui est connecté J'espère qu'il va Je crois qu'il a eu Quelques soucis de connexion Tout à l'heure J'espère qu'il va réussir De lui répondre très directement On l'a entendu tout à l'heure Merci David Cormand Encore une fois Donc d'être là Vous êtes donc Parlementaire européen Représentant du groupe Des Verts On a entendu Yannick Jadot Tout à l'heure Qui a pris la parole Gilles Le Breton Donc quand il nous rejoindra Je vous le représenterai Mais il est représentant Du groupe Identité et démocratie Le Rassemblement national En France Et Manon Aubry Qui sera avec nous tout à l'heure Représentant du groupe La gauche Au Parlement européen Donc la France insoumise En France c'était d'ailleurs La tête de liste De la France insoumise Alors que Gilles Le Breton Nous a rejoint Je crois que je le vois J'espère que vous nous entendez Monsieur Le Breton Vous êtes en train De vous connecter à l'audio Ça a l'air de fonctionner Merci à Il faut que vous allumiez Votre micro Monsieur Le Breton Ça nous permettra De vous entendre Merci à vous deux D'avoir accepté Mon invitation Sachant que Je suis très content De vous avoir Je suis un peu triste D'avoir personne De la coalition Du coup Ni Rignou Ni Sociodémocrate Ni PPE Non plus C'est parce qu'en fait Il ne voulait pas sortir De l'hémicycle Pendant qu'Emmanuel Macron Parlait Ça a été le bordel Peu importe Les absents ont tort Les meilleurs sont là C'est ça qui compte Voilà Nous venons donc De vivre un moment important De cette séance plénière Du Parlement européen Donc avec la prise de parole Du président de la République Emmanuel Macron A l'occasion de la présidence française Du conseil des ministres De l'Union européenne Moment politique important Puisque ce discours était attendu Rien de nouveau N'a été dit sur le fond On connaissait déjà Les priorités de cette présidence française Qui avait été annoncée Notamment dans la conférence de presse Du 9 décembre Ceci étant C'était un discours Qui était important De prononcer devant Les parlementaires européens Comment est-ce que vous avez vu Ce discours C'était plein d'entrains Plein d'allants David Cormont On commence par vous Pour être franc J'ai trouvé que c'était Un peu poussif Ah ouais Pour être honnête Dans l'exercice Fédéraliste On a connu Emmanuel Macron Plus inspiré J'ai jamais été dupe D'une forme de duplicité J'y reviendrai Mais sur la forme J'ai trouvé que c'était Un peu plan plan En réalité Le discours de la Sorbonne D'Athènes Était quand même Avec un peu plus de souffle Là C'était assez J'ai trouvé Comment dire Technocratique Dans les crasses Dans la catégorie Concours d'éloquence J'ai trouvé que c'était Extraordinaire Et puis sur le fond Il y a quand même Une forme de duplicité Moi qui me choque C'est-à-dire que Dans un même temps Dire Je vais lutter Pour la défense De l'IVG Alors que Le groupe Renew A été à la manœuvre Ces derniers jours Pour faire élire A la présidente Du Parlement Madame Metzola Qui est opposée À l'IVG C'est quand même C'est quand même particulier Sur la question De l'état de droit Alors Et d'ailleurs Le président vient De répondre à sa façon Où il y a une forme D'opportunisme tactique Où en même temps On dit Je défends l'état de droit Et quand il s'agit De défendre le nucléaire Là il n'y a plus De problème d'état de droit Et je crois Que vous puissiez Comme il le dit Être dans une justification De pragmatisme Il faut bien parler Avec tout le monde Bien sûr qu'il faut parler Avec les gens Avec qui on a des accords Mais pas quand ces désaccords Reposent Non pas sur des désaccords Politiques Sur tel ou tel sujet Mais sur des désaccords Fondamentaux Sur les valeurs Fondamentales Démocratiques Des valeurs humaines Des valeurs des droits humains Etc Donc là il y a quelque chose Qui me choque Où il y a un discours Très fédéraliste Très humaniste Etc Mais en même temps Des politiques Qui sont menées au service D'une forme de statu quo Y compris Je finis là-dessus Sur l'aspect énergétique Mais Emmanuel Macron Là aussi vient de répondre Là-dessus En disant Je veux une Europe Qui se tourne vers le futur En matière énergétique Le futur C'est la sobriété Et les énergies renouvelables Mais en même temps Je maintiens dans la toxonomie Le nucléaire Et le gaz Qui sont des énergies Plutôt du passé Donc bref D'accord je comprends On reviendra On reviendra sur chacun de ces points On reviendra sur chacun de ces points Dans le détail Gilles Le Breton Emmanuel Macron Dans son discours A parlé des différents défis Selon lui Qui font face à l'Europe Pour les prochaines décennies Même actuellement La question de la démocratie Qui est challengée actuellement La question du progrès À cause du défi climatique Et de la relance La question de la paix Qui est menacée aux frontières Notamment à l'Est Est-ce que vous retrouvez Emmanuel Macron Est-ce que vous êtes d'accord Avec lui sur ces défis ? Moi je pense que c'était Un discours sans allant Et qui était très très en retrait De son discours De la Sorbonne de 2017 Alors j'en ai plusieurs preuves Il n'a pas trop osé Aujourd'hui parler De souveraineté européenne Alors qu'on le sait Quand il s'exprime en France Devant un public franco-français Et bien il n'hésite pas à le faire Là il n'a pas osé Parce qu'il sait très bien Qu'il aurait froissé Un certain nombre d'États membres Donc il a parlé simplement De faire de l'Europe Une puissance Qui est en retrait Et il a même conclu son discours Vers la fin Je crois que peu de personnes L'ont noté En soulignant Qu'il était favorable Je cite Au respect de la souveraineté De tous les États européens Donc vous voyez Quelle différence Par rapport à son programme De souveraineté européenne Donc là il est rattrapé Par les réalités En réalité il ne peut pas faire Comme ça tout seul Ce qu'il veut Pour le coup il a défendu Ce qu'il appelle plutôt L'autonomie stratégique européenne La capacité de l'Europe A produire elle-même La réindustrialisation C'est ça qu'il entend Par souveraineté non ? Je ne suis pas hostile A une forme d'autonomie stratégique Ça dépend ce qu'on met dedans En revanche je suis radicalement hostile Comme mon groupe A l'idée de souveraineté européenne Et je constate avec satisfaction Qu'il n'a pas osé reprendre Ce qui pour moi Est un délire Aujourd'hui Alors il a également été Très très décevant Quand il a évoqué l'idée D'actualiser la charte Des droits fondamentaux De l'Union européenne Parce que c'est un discours De pure communication Il sait très bien Qu'il n'y aura jamais L'accord de tous les États membres De l'Union européenne Pour procéder à cette révision De la charte Surtout pour y instaurer Un droit à l'IBG Puisque l'Union européenne Repose sur sa diversité Donc le respect de la tradition Et en matière d'avortement On le sait bien Certains États membres Ne sont pas prêts À admettre un droit à l'IBG Donc pourquoi faire de la provocation En parlant de ça ? Alors il a parlé d'IBG Effectivement Peut-être pour se racheter Un petit peu justement Comme le disait David Cormand Du soutien du groupe Renew À la candidate du PPE Pardon la présidence Du Parlement européen Qui est ouvertement anti-IBG Mais il a aussi dit Qu'il voulait revoir La charte des droits fondamentaux Pour y rajouter aussi Les droits environnementaux C'est quelque chose auquel vous seriez opposé Également Gilles Le Breton ? Oui j'y serais opposé En ce sens que C'est très important l'environnement Mais moi je pense Qu'il ne faut pas mélanger Les droits de l'homme Et le respect de l'environnement Ce sont deux choses différentes Or la charte des droits fondamentaux C'est la charte des droits fondamentaux De la personne humaine Donc il faut protéger l'environnement Mais par des textes juridiques distincts Je ne suis pas pour tout mélanger D'accord je comprends David Cormand je reviens vers vous Emmanuel Macron a rappelé L'importance du défi climatique Dans les priorités Qui sont données à la présidence française De l'Union européenne Mais aussi qui avait déjà été données Dans le plan de relance européen Dans les 750 milliards d'euros Il a rappelé le chiffre de 37% A peu près De cette somme Qui est consacrée À la lutte contre le réchauffement climatique Pourquoi est-ce que les Verts Ne s'y retrouvent pas ? Parce que d'abord C'est Vous allez dire les Verts C'est toujours Monsieur et madame de l'usse Quand on regarde l'accord de Paris Et d'un point de vue scientifique L'évaluation qui est faite C'est qu'il faudrait Qu'on baisse Nos dépenses en carbone L'Europe L'Union européenne Plutôt de 65% Assez rapidement Parce que c'est d'ici 2030 Dès 2030 2030 c'est demain matin C'est dans 8 ans Or les objectifs Qui ont été votés Par le Parlement européen C'est pas moins 65 C'est pas moins 60 C'est moins 50 Et même pour respecter Les moins 50% Le pourcentage Qui a été indiqué De 37% Au départ Ça devait être 40 Un 30 plus 10 C'est également insuffisant Surtout qu'après Une fois qu'on dit Comment dire Je suis désolé d'être un peu Techno Mais bon Allez-y Quand on dit 40% Pour refaire simple D'un budget Doit être vert Il faut déjà se mettre d'accord Sur c'est quoi Des dépenses vertes Il faut dire Qu'est-ce qui est vert Qu'est-ce qui l'est Vous faites référence A la polémique De la volonté D'inscrire le nucléaire Comme énergie verte C'est ça Et le gaz Et le gaz Moi je suis pas d'accord Sur l'analyse Que le nucléaire C'est formidable Pour plein de raisons Si vous voulez On fera un débat Sur le nucléaire Mais notamment Le temps d'inertie Une autre fois Etc Mais bon Mettons le gaz Le gaz C'est indiscutable C'est bien des fossiles Donc déjà Il y a la question Sur les 40% Mais il y a un deuxième Effet qui se coule C'est quoi les 60% Si vous faites 40% de dépenses Très vertes Admettons que ça soit Très vert Mais qu'à côté Vous faites 60% De dépenses dégueulasses Votre budget à la fin Il résout pas La question du vote Donc en fait C'est la cohérence globale Qu'il faut avoir Et c'est là que Pour moi Emmanuel Macron Est ambigu Et là C'est là qu'on retrouve Sa signature politique Qui est le fameux Et en même temps Et en même temps Je dis Le climat C'est très important Mais et en même temps Ce que je fais C'est que vous comprenez bien Il faut se mettre d'accord Avec tel et tel et tel Je suis d'accord Je suis d'accord sur les compromis Mais dans des synthèses Qui soient dynamiques Pas dans des synthèses Régressives Le souci que j'ai Avec le centre de gravité De ce que porte Emmanuel Macron De ce qu'il entend porter Y compris en tant que présidence Française de l'Union C'est plutôt des compromis De statu quo Alors qu'on a besoin D'accélérer Et plus on perd de temps Plus la courbe De modification Du virage Va être serrée Et c'est une des raisons Pour lesquelles Vous avez refusé De rentrer dans cette coalition Du coup avec les sociodémocrates Les libéraux Il y en a d'autres On peut revenir sur ce point Spécifique de la coalition Parce qu'elle est très intéressante Et très éclairante D'un point de vue politique Mais j'ai déjà beaucoup parlé Mais si vous voulez Qu'on parle spécifiquement de ça Je pense que On en parlera après Je rappelle que normalement Manon Aubry devrait nous rejoindre Même si elle était dans l'hémicycle Face à Emmanuel Macron Donc je pense qu'elle Elle ne va pas quitter l'hémicycle Pour nous rejoindre tout de suite Je reviens vers vous Gilles Le Breton Emmanuel Macron a réinsisté Dans son discours Sur l'un des sujets Sur lesquels il veut Axer en partie aussi La souveraineté européenne Pour reprendre les termes Qu'il utilise Et que vous contestez En parlant du pacte migratoire européen La volonté de retrouver Une maîtrise dans la circulation A l'intérieur des frontières De l'Union Européenne Et une meilleure protection Des frontières extérieures C'est quelque chose Avec lequel vous devriez être d'accord Non ? Oui mais le problème C'est qu'en réalité Contrairement à vous Je pense qu'il a très peu Parler d'immigration Aujourd'hui Si vous faites le bilan Sur les 30 minutes De son discours Je pense qu'on n'a même pas Une minute 30 Ce qui est quand même Trop peu Pour un sujet aussi important Moi je pense Qu'il a conscience Que le pacte migratoire Proposé par la commission Suscite beaucoup de réserves De la part De plusieurs états membres Et donc il s'est montré Étonnamment prudent Aujourd'hui Alors moi je m'en réjouis Parce que je pense Que ce pacte migratoire Est une très mauvaise chose Moi je suis d'accord Avec l'objectif Qui consisterait A renforcer Le contrôle De nos frontières extérieures Pour éviter Qu'un certain nombre De migrants illégaux N'entrent impunément Mais malheureusement Ce n'est pas La philosophie profonde Du pacte migratoire européen Ah bon ? Pourtant c'est exactement Ce qu'a dit Emmanuel Macron Tout à l'heure C'est exactement ce qu'il a dit Maîtriser les flux migratoires Illégaux à nos frontières Sur l'objectif Je suis d'accord Mais malheureusement C'est dû en même temps Macron dit ça Et puis dans la réalité Il va faire l'inverse Parce que s'il veut promouvoir Le pacte migratoire européen Le pacte migratoire européen Il faut que les gens le sachent Ce n'est pas du tout Un esprit D'arrêter les migrants C'est au contraire Un esprit inverse D'organiser les migrations De réguler Tout à fait différent Oui enfin Vous pouvez appeler ça Comme vous voulez Enfin réguler, organiser Ça veut dire qu'on fait Toujours entrer Plein de migrants Alors je voudrais quand même Vous donner un chiffre Parce que En matière d'immigration C'est intéressant les chiffres Je me rappelle qu'en 2015 Le commissaire Qui s'occupait de l'immigration Qui était le grec Avramoukoulos Avait donné des chiffres Justement Il avait annoncé Qu'on avait besoin Pour faire face A notre déficit démographique De 50 millions de migrants A l'horizon 2060 Vous pouvez vérifier Ces chiffres Ils sont tout à fait officiels Ils n'ont jamais Été démentis Depuis Donc en réalité L'analyse de la commission Elle est très claire On souffre D'un déficit démographique Ce qui est vrai Particulement La porte à l'immigration Alors bien sûr A une immigration Qui serait davantage choisie Dans son esprit Que celle que l'on subit Mais pour moi Ça reste tout à fait inacceptable Et le pacte migratoire européen C'est ça Parce qu'en Puisqu'on parle de migration Il y a une nouvelle frontière extérieure De l'Union Européenne Qui est née Si je puis dire Ces dernières années C'est la Manche Depuis le départ du Royaume-Uni De l'Union Européenne Là aussi Emmanuel Macron A eu un mot Tout à l'heure Pour Boris Johnson En rappelant Les Britanniques Au respect De la parole donnée Et des signatures Apposées Je pense notamment A la question Des quotas de pêche Mais aussi A la question migratoire Là aussi Emmanuel Macron A l'intention De faire avancer L'Union Européenne Dans le sens D'un nouveau pacte migratoire Avec le Royaume-Uni Pour gérer La question aux frontières David Cormand Gilles Le Breton C'est quelque chose Sur lequel l'Union Européenne Doit avancer Peut avancer Pendant la présidence française Ou pas ? David Cormand Écoutez Sur la question Ça a été dit Par Yannick Jadot D'ailleurs Il ne vous étonnera pas J'ai une approche Complètement différente Du RN Sur ce sujet Je pense qu'on a Une responsabilité En fait Pour résumer Une idée Assez simple C'est que l'Union Européenne Ce n'est pas des frontières L'Union Européenne La construction de l'Union Européenne Ce n'est pas des frontières Et d'ailleurs La preuve C'est que les frontières De l'Union Européenne Elles ont considérablement évolué Et vous venez de le rappeler Elles viennent d'évoluer encore Puisque la Grande Portagne Est partie Ce qui fédère L'Union Européenne Ce n'est donc pas des frontières Ce sont des valeurs Et quelles sont ces valeurs ? Ce sont les valeurs humanistes Suite à la Deuxième Guerre mondiale On a considéré Que ce qui était Au-dessus de tout C'était le respect De la vie humaine De l'humanisme Et de la condition humaine Et des droits humains C'est ça qui fait Qu'on a construit L'Union Européenne Après on peut me dire Elle a été dévoyée Oui on la construit Sur un marché commun Sur le droit de la concurrence Marché commun C'est aussi ça Ce qui la fédère Au départ Parce que l'analyse Qui a été faite C'est que Si on régule Les trucs économiques Les pays auront moins de raisons De se faire la guerre C'est un grand débat ça Et donc là On a une forme de régression En termes de valeurs Et une sorte de crash test Avec la question migratoire Les migrantes et les migrantes Dont on parle Aujourd'hui On est très loin Des chiffres de M. Le Greton De je ne sais pas quoi De la commission En 2015 On n'est pas À des millions De migrants Qui souhaitent Et des millions de migrants Qui souhaitent Venir en Europe On a affaire À des personnes Qui souhaitent Se réfugier Parce qu'elles sont En danger de mort Et les personnes Qui souhaitent Rejoindre L'Union Européenne Ou les pays de l'Europe D'ailleurs beaucoup La Grande-Bretagne Qui n'est plus Dans l'Union Européenne C'est de se mettre À l'abri Parce qu'elles sont En danger de mort Donc moi De ce point de vue-là J'étais très déçu De l'intervention D'Emmanuel Macron Qui est sous un angle Uniquement répressif De la question migratoire Or une vision Uniquement répressive De la question migratoire Ça ne peut pas être Une vision humaniste D'accord Il y a quelque chose Qui est complètement décalé Et donc Y compris La relation qu'il a Avec la Grande-Bretagne De faire respecter Les signatures Et tout ça C'est très bien Mais enfin Il y a une solution Assez simple C'est que la France Arrête D'être Les cartes frontières De la Grande-Bretagne En ce qui concerne L'immigration Aujourd'hui On décide de dire On fait le boulot De la Grande-Bretagne Pour bloquer les migrants Qu'est-ce qui nous force A le faire Donc il faut Que l'Union Européenne Aie une politique D'accueil des migrants Qui soit Je dirais Rationnelle Où on accueille Les gens dans des bonnes conditions Où on les suit Où on les accompagne Où on les accompagne Y compris Dans des formations professionnelles La langue Etc Etc Et ce sont Pour la grande majorité D'entre elles et d'entre eux Des personnes qui Dès que la situation Y aura mieux Dans leur pays De leur origine Ils retourneront Donc il y a un aspect Y compris géopolitique Diplomatique Pour l'Europe A se conduire Dignement Avec les personnes Qui cherchent Dans nos frontières Là pour le con Ce que vous avez dit Le fait que la France Union Européenne Ne doit plus être Le garde-frontière Du Royaume-Uni C'est un truc Que j'ai entendu De à peu près Toute la classe politique Gilles Le Breton Vous aussi Vous devriez être d'accord Avec ça Est-ce que l'Union Européenne Doit être ferme Avec le Royaume-Uni La France doit être ferme Déjà pour commencer Avec le Royaume-Uni Elle ne l'a pas été Donc malheureusement Je pense que L'Union Européenne Ne le sera pas davantage Sous la présidence D'Emmanuel Macron Mais oui en effet Je pense qu'il faut Parler avec franchise Et fermeté au Royaume-Uni Alors notamment En matière de pêche Moi j'aimerais rebondir Sur la pêche Il y a un certain nombre De licences de pêche Qui n'ont pas été délivrées A nos pêcheurs français Et c'est dû au fait Que les clauses Du traité Que nous avons signé Avec le Royaume-Uni Était probablement Un peu floues Sur la question Malheureusement Le travail n'a pas été Aussi bien fait Qu'on le pensait Et le Royaume-Uni S'est engouffré Dans la brèche Pour donc contester Maintenant un certain Nombre de licences Donc là en revanche Je pense que sur ce point Qui est un problème Plus technique Mais évidemment Très important Pour nos pêcheurs Je pense que Emmanuel Macron Pourrait peut-être Faire avancer les choses En tant que président de l'Union Mais s'il accepte De se départir De son attitude D'arrogance Qui nous dessert constamment Alors sur l'immigration Je suis d'accord Globalement pour dire Qu'on n'a pas A être garde aux frontières Du Royaume-Uni Évidemment On a déjà suffisamment De mal à garder Nos propres frontières Comme ça Mais j'insiste sur un point C'est qu'en matière D'immigration La plupart des migrants Ce ne sont pas des migrants Qui viennent se réfugier Contrairement à ce qu'a dit M.Cormand Tout le monde le sait La grande majorité Des gens qui viennent Chez nous Ce sont des migrants Économiques Et c'est d'ailleurs Le cas de ceux Qui veulent aller au Royaume-Uni Ils veulent y aller Pour gagner leur vie Etc Mais ce ne sont pas du tout Des réfugiés Donc il faut quand même Mettre des points sur les i Il ne faut pas maquiller la réalité Emmanuel Macron a aussi Réinsisté sur quelque chose Qui a beaucoup fait débat A l'agenda européen Ces dernières années Notamment dans le cadre Du plan de relance C'est la conditionnalité Des aides européennes Au respect de l'état de droit Et là Emmanuel Macron Vise très directement D'ailleurs le Parlement européen Est aussi allé dans son sens Dans les négociations Sur le plan de relance Il vise très directement Ce qu'il appelle Les démocraties illibérales Il fait référence à la Pologne À la Hongrie Ça vise très directement Votre camp politique Gilles Le Breton Vous comprenez cette volonté D'Emmanuel Macron D'être ferme Avec ces gouvernements-là Sur les valeurs en l'occurrence Notamment celle dont parlait David Corban tout à l'heure J'ai bien compris son discours Mais évidemment Je n'en partage pas Les conclusions Je me doute Moi je pense que Ce système de conditionnalité Est extrêmement dangereux Ça consiste à subordonner Le versement De l'argent européen Au respect d'un certain Nombre de valeurs Mais on est très flou Sur le contenu De ces valeurs Et j'en veux pour preuve Que ces derniers temps Dans les textes européens On a ajouté subrepticement Quelque chose À l'intérieur Des valeurs européennes Qui serait une composante De l'État de droit C'est le principe De primauté du droit de l'Union Maintenant la Commission De Bruxelles Nous explique que Le principe de primauté Du droit de l'Union Ça fait partie De l'État de droit Au sens européen Alors c'est bien la preuve La réalité de ce que j'ai toujours dit C'est que Ce concept d'État de droit Lorsqu'il est utilisé Par l'Union européenne Est un concept Flou et fumeux C'est une arme de guerre Idéologique Dirigée contre tous ceux Qui ne partagent pas La conception actuelle De l'Europe Pour le coup Il y a la Commission européenne Que vous contestez Il y a aussi la Cour de justice De l'Union européenne C'est aussi une jurisprudence Des juges Je vous rassure tout de suite La Cour de justice C'est elle Qui a inventé Le principe de primauté Je vous signale Dans un arrêt Costa De 1964 Ce n'était pas dans les traités Costa Contrénel Donc je n'ai aucune expérience Dans le cours Jérôme Breton Je précise que Vous êtes professeur D'université Spécialiste de droit public C'est aussi pour ça Que vous parlez Avec beaucoup d'aisance De ces sujets-là David Cormand Il y a un risque De dislocation De l'Union européenne Sur la question des valeurs Avec ce principe Justement de conditionnalité Non Parce qu'à mon sens C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Ce qui fédère Ce qui justifie L'objet social De la construction De l'Union européenne Et l'Union européenne C'est précisément Ce socle de valeurs Si vous retirez Ce socle de valeurs Il n'y a plus rien Il n'y a pas un peuple Européen En tant que tel J'espère qu'il a bien rare Aujourd'hui Il n'existe pas En tant que tel Il n'y a pas de frontière stable De l'Union européenne Je l'ai dit tout à l'heure Donc qu'est-ce qui fait Que nous sommes ensemble C'est précisément Ce socle de valeurs Ou alors Nous sommes là ensemble Que pour faire du libre-échange Donc là Il faut le dire Clairement Moi je ne le crois pas Je crois que ce qui fait Que je suis un fédéraliste européen C'est mon attachement A ces valeurs Et donc qu'il y ait Comment dire Un principe de non-régressivité Des droits fondamentaux Au sein des pays Qui choisissent D'être adhérents Enfin adhérents De l'Union européenne Ça me paraît Tout ce qu'il y a de plus logique De la même manière que quand vous appartenez En tant que région En tant que ville Ou en tant que je ne sais pas quoi D'un pays Vous respectez la constitution Et quand vous êtes un parlementaire Ou un élu de cette république Ou de ce pays Vous respectez ces valeurs fondamentales Il en va de même Pour les valeurs fondamentales De l'Union européenne Après on peut choisir De la quitter Donc quoi le sujet Pour moi ce n'est pas celui-là Il y a une logique institutionnelle Plutôt qu'un garde-fou Et j'ajoute Un autre chose C'est sur les domaines économiques Et sociaux Etc Pour avoir des majorités d'idées Qui disent Les questions écologiques Les questions sociales Les questions économiques Ça peut évoluer Par contre je pense Que pour ce qui concerne Les droits humains Si on est attaché Au progrès humaniste Il ne doit pas y avoir De régression Quand un droit humain A été conquis Par exemple l'IVG Par exemple L'interdiction de la peine de mort Par exemple Toutes ces grandes valeurs-là Il doit y avoir un principe Qu'on ne revient plus jamais En arrière Parce que sinon C'est le principe De non-régression Et donc l'Union européenne Le fait qu'elle inscrive ça Qu'il y ait ça Dans sa charte fondamentale Et qu'il y a une primauté De ces grandes valeurs Sur Y compris Ce qui pourrait être Des tentations de régression Dans tel ou tel état A cause d'une majorité Conjoncturelle Qui souhaiterait revenir Sur ces points fondamentaux Je pense que c'est un quart de fou Qui est utile Là où j'ai un problème Là où j'ai un problème Potentiellement C'est quand Cette primauté européenne Se fait sur des questions Économiques et sociales C'est quand on nous dit Au niveau européen Si dans tel pays Vous voulez un progrès social On vous empêche De le faire Parce qu'au niveau européen On ne peut pas le faire Là par contre J'ai un sujet D'accord je comprends C'est une question De mieux disant Et de moins disant Ok je comprends J'ai une dernière question Pour vous deux Et ensuite je vous libère En vous remerciant La présidence Enfin bon L'élection présidentielle française Qu'on le veuille ou non Perturbe énormément Cette présidence française De l'Union européenne On en a beaucoup parlé On l'a vu d'ailleurs Tout à l'heure Dans l'hémicycle Les orateurs Qui se sont succédés français Ont pas mâché leur mot Contre Emmanuel Macron Vu aussi comme un candidat A sa propre succession Est-ce que vous pensez Que c'est un handicap Pour la présidence française De l'Union européenne Quel est lieu pendant La présidentielle Ou est-ce qu'au contraire C'est une force De se dire après tout C'est la stabilité Des institutions européennes Qui se fichent un peu Des calendriers électoraux De chacun des pays Gilles Le Breton Oui je crois que c'est Une grande malchance Pour l'Union européenne Que d'avoir un président Candidat Comme président de l'Union On voit bien que Les cartes sont brouillées Et aujourd'hui On parlait par moments Davantage des enjeux nationaux Que des enjeux européens Donc je pense qu'on aurait On aurait dû Repousser La présidence française Pour tenir compte De cette situation Et en plus Ça fausse Il faut bien le dire La campagne électorale En accordant au candidat Macron Un temps de parole En tant que président de l'Union Donc ça Ça viole en quelque sorte Les règles électorales françaises Moi j'aimerais quand même Terminer sur une note D'optimisme En vous disant que Je suis comme mon groupe Attaché à l'État de droit Mais pour nous L'État de droit C'est le respect des traités Qu'on a signé Des constitutions nationales Et aujourd'hui Je constate que Ça n'est pas respecté Puisque le président Macron A annoncé sa volonté Sur une Europe de la santé Or la santé D'après les traités C'est une compétence nationale Donc c'est une violation Et il viole aussi La constitution nationale française À chaque fois qu'il évoque L'idée de transformer l'Union En Europe souveraine En Europe puissance Puisque les articles 3 et 5 De notre constitution de 1958 Eh bien prévoient Que la seule souveraineté Qui existe C'est la souveraineté nationale Du peuple français Et donne au président de la République Le rôle de protéger Cette constitution Ce qu'il ne fait pas Merci Gilles Le Breton David Cormand L'élection présidentielle française Ça perturbe Ou au contraire Ça peut être une force Ne serait-ce que pour parler D'un vantage de la présidence française Écoutez Non mais la question Elle est très ronde Si j'ose dire D'ailleurs Aujourd'hui C'est l'illustration de ça C'est-à-dire que L'origine de la faute Comme on dit en foot C'est quand la France A choisi de ne pas décaler Ce calendrier Parce que de deux choses l'une Soit Emmanuel Macron Est réélu En quelques semaines Et si c'est le cas Il aurait été Beaucoup plus à l'aise Avec une vraie légitimité démocratique A partir du 1er juillet Pour avoir une présidence Pleine et entière De l'Union européenne Avec la légitimité Du fait qu'il est S'il est battu Au mois d'avril Qu'est-ce qui se passe ? En plein milieu De la présidence française De l'Union Changement de présidence En plus en France Quand on change De président de la République C'est autre chose Que dans d'autres pays européens C'est-à-dire que C'est vraiment notre régime Un peu monarchique Donc en fait C'est un mauvais coup Et d'ailleurs là aussi Il y a une preuve De la duplicité C'est-à-dire que Macron l'européen Quand il s'agit De se mettre en scène Ce qu'il aime bien ça En gardant la présidence française Dans le même temps Que la campagne Présidentielle Là il n'hésite pas En cela Il est très J'ai envie de dire Français classique C'est-à-dire pas très Pro-européen Ce qui va peut-être plaire A certains électorats Mais ce qui d'un point de vue Fédéraliste européen Moi me choque Et j'ajoute S'il me reste Quelques secondes Une minute Allez-y rapidement Allez-y rapidement Ce sera le mot de la fin Je vais revenir Assez vite Sur ce qui s'est passé Au niveau de la présidence Du Parlement Hier Et l'histoire du vote Des vice-présidences Vous savez qu'au Parlement européen Je sais que les gens Qui nous écoutent S'intéressent au truc européen Donc ça ne va pas Très les saouler Le bureau du Parlement européen A beaucoup de pouvoir Il est composé de 14 Vice-présidentes Et vice-président Et ils votent entre eux Ce qui s'est passé hier Et grave C'est que A l'initiative Notamment de Renew Et donc de son président Ces journées Non seulement Il y a eu une coalition Conservatrice Libérale Avec l'aide du Parti socialiste Qui s'est faite Pour élire Madame Metzola A la tête Du Parlement européen Mais il n'y a pas eu que ça Il y a eu aussi Un switch au niveau Des vice-présidences Du Parlement Où Renew A préféré voter Pour un candidat Issu du groupe Nationaliste ECR Dans lequel siègent Les néofascistes Italiens De Fratelli Italia Plutôt que de voter Pour une candidature verte Je ne suis pas ici Pour pleurer Sur notre vice-présidence Vert perdue Quelque part Ça on s'en fout Par contre Le signal politique Oui je comprends Me choque C'est-à-dire qu'il y a Vraiment une coalition Et quand Macron Attaque Les régimes illibéraux Quelque part La majorité Qu'il a cautionnée Au sein du bureau De Parlement européen C'est une majorité Potentiellement illibérale Entre les libéraux Et notamment Les nationalistes Xénophones Donc si après Je comprends C'est un vrai glissement Pardon d'avoir Non non je vous en prie Encore une fois Je regrette qu'on n'ait pas eu De représentants De cette coalition Qui puissent me répondre Ils ne sont pas venus C'est peut-être pas Ils ne voulaient pas S'en expliquer devant 4000 personnes Merci Gilles Le Breton Donc eurodéputé Du groupe ID Donc équivalent Du Rassemblement National En France Et David Cormand Du groupe Les Verts Donc Europe Écologie Les Verts En France Merci beaucoup A tous les deux D'avoir accepté mon invitation Je vous souhaite Une bonne fin de journée A très bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Voilà C'est Voilà voilà On va s'arrêter là Du coup les amis On va juste conclure Rapidement ce stream Moi il faut que je file A 14h Parce qu'ensuite Je vous rappelle Que j'enchaîne Avec Sénastream L'émission de Public Sénat Comme tous les mercredis Voilà c'est un peu glissé Sur le calendrier Mais ça on s'y attendait Emmanuel Macron a parlé Pendant une plombe etc Donc c'est un peu glissé Mais encore une fois Merci aux deux eurodéputés Qui ont accepté De répondre à mes questions Manon Aubry Elle était de son côté Elle était dans l'hémicycle Elle n'a pas pu nous rejoindre C'est un peu dommage Et voilà Mais quand même Merci à eux D'avoir accepté J'en profite Puisque j'en suis Dans le remerciement J'en profite Pour remercier Les équipes Du Parlement Du Parlement européen Notamment du Bureau en France Du Parlement européen Avec qui je suis en partenariat Pour cette émission Et grâce à qui On a pu organiser Ces interviews Merci tout particulièrement Donc à Isabelle Coustet La chef du bureau Que vous avez vu ce matin Avec moi Merci également A Isor et à Elodie Qui ont travaillé dans l'ombre Pendant plusieurs jours Pour me permettre D'avoir ces interviews Et ça c'est cool Voilà donc c'est la fin De cette émission On a vu donc ce matin Voilà comme prévu Ce discours d'Emmanuel Macron Encore une fois Rien de très nouveau Sur le fond Il a redit Ce qu'il avait déjà eu L'occasion de dire A l'occasion A l'occasion De sa conférence de presse Du 9 décembre dernier Mais c'était important Qu'il le dise Devant le Parlement européen Il a eu l'occasion Donc de cet échange Direct avec des parlementaires Européens Encore une fois C'est quelque chose De propre au Parlement européen Ça n'existe pas en France Ce rapport direct Au Parlement A un président de la République Mais on a eu La chance de l'avoir Ce qui nous a permis Voilà d'avoir ces images Un peu dingues Avec Yannick Jadot Candidat à l'élection présidentielle Qui s'adresse très directement A Emmanuel Macron Qui est assis A quelques mètres de lui Et quand je dis Qu'il s'adresse à lui En fait il lui passe un savon Comme si c'était un gamin C'était un peu dingue Comme image Mais sur le fond La critique était acerbe On a aussi vu Manon Aubry Pour le groupe de la gauche On a vu On a vu Nicolas Bay Du coup Pour le rassemblement national Donc Donc voilà J'espère que ça vous a plu Je sais encore une fois Que c'est toujours Un peu perturbant Parce que nous Nous les français On a un peu le nez Dans notre présidentielle française Là en ce moment On parle de passe vaccinale De plein de trucs comme ça Bardella excusez-moi J'ai dit Nicolas Bay Excusez-moi C'était Jordan Bardella Qui a pris la parole Effectivement C'était Jordan Bardella J'ai dit Nicolas Bay Parce qu'en fait En fermant la fenêtre J'ai vu qu'il était En train de parler C'est pour ça Voilà On a le nez Dans notre élection présidentielle L'oignon de la gauche Tout ça Le congrès de la droite Et tout machin C'est passionnant Mais on oublie un peu Qu'il se passe des trucs Au niveau européen Et du coup Cette émission Nous a permis De se décentrer Un petit peu Le nombril Et d'aller regarder Ce qui se passe à Bruxelles Et donc vous avez vu Vous avez eu l'occasion De revoir Comment fonctionne Le parlement européen Sa grande diversité De points de vue Son fonctionnement particulier Avec ce principe de coalition Le fait qu'il n'y ait pas De majorité absolue Pour aucun des groupes Qui les forcent à discuter A créer des coalitions A se mettre d'accord Sur des trucs et tout Le tout dans un agenda européen Particulièrement chargé Avec des législations Très importantes Qui sont encore de discussion Je pense notamment A des SADMA Les deux législations Sur le numérique Et puis par dessus ça Voilà la présidence française De l'Union européenne Avec Emmanuel Macron Qui a une ambition Absolument dantesque Pour tout refaire Du sol au plafond En six mois Sur les questions migratoires Sur les questions de défense Sur les questions de concurrence Sur les questions numériques De droits de l'homme De droits sociaux De droits environnementaux Etc Moult taf Bon ça vous a plu les amis ? Ça vous a plu ? En plus il y a plusieurs langues aussi Ça c'est bien aussi Ça nous rappelle Qu'il n'y a pas que les français Dans le monde Ultra intéressant Autant dire Il ne va rien faire Ce n'est pas lui Qui va faire grand chose C'est l'Union européenne Qui travaille Vivement le français Langue unique De l'Union européenne C'est horrible Oh le nombriliste Pourquoi les gens Ne parlent pas français C'est quand même plus simple C'était Coluche C'était Coluche qui disait Je suis allé à Bamako Avec un plan Des rues de Paris Il n'y a pas une rue Qui correspond Dis donc Ils disent qu'ils veulent Développer le tourisme Ils pourraient faire un effort Voilà ça me fait penser A Coluche Pardon C'était cool C'était cool Même si je m'attendais A un peu moins de présence française Ah bah vous Déviens que les français Ils en ont profité Pour prendre la parole Evidemment C'était trop beau L'occasion était trop belle C'est trop dur de tout comprendre Perso je connais rien à l'Europe Et quand ils parlent de coalition Tout ça je pige que dalle Je sais Je sais Roi Gluant C'est difficile à comprendre C'est très particulier Mais normalement Le but de ces streams C'est d'essayer de t'aider Un petit peu quand même A t'y retrouver Impressionné car ils font l'effort De s'adresser au président en français Effectivement C'est un usage de politesse Au parlement européen On s'adresse On essaye de s'adresser A son interlocuteur Autant que possible Dans la langue dans laquelle il parle Parfois tu la parles un peu Donc c'est bien Parfois tu la parles pas du tout Donc c'est galère Mais là on a effectivement Vu la présidente du parlement européen Ainsi que le représentant De la commission européenne Dire quelques phrases en français Puisque c'est la présidence française Voilà Est-ce que les 4 français Sont présidents de leur groupe ? Non non pas du tout Non non pas du tout Allez si si Bardella Séjourné 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 qu'on a entendu tout à l'heure Il est président du groupe Renew Au parlement européen Les autres Sont des Sont des représentants Désignés par leur groupe Pour prendre la parole aujourd'hui Aubry elle est présidente du groupe Elle est coprésidente non ? Manon Aubry Je suis pas sûr qu'elle soit Présidente du groupe Goué C'est possible C'est possible Manon Aubry Ou alors ils ont un système De coprésidence Je sais pas Ouais c'est ça Ils ont un système de coprés Ouais c'est ça Ils ont un système de coprés Ok donc elle est coprésidente Ok donc autant pour moi Manon Aubry également Copréside son groupe Dans les présidences précédentes Il y a déjà eu des coups d'éclat Sur le fonctionnement européen Ah oui tout le temps Bon les amis Je vais devoir y aller Il faut que j'avale Trois ans de panadas Et que je file Au studio Pour Sénastream Cet après-midi Donc à 15h On suit ensemble La séance des questions d'actualité Au gouvernement Au Sénat Et à 17h On reçoit mon invité de la semaine On reçoit mon invité de la semaine Qui nous rejoindra Le sénateur Jérôme Bachère Excusez-moi Le sénateur Jérôme Bachère Sénateur Les Républicains de l'Oise Qui viendra répondre à mes questions A vos questions d'ailleurs Que vous m'avez posé hier Merci Des bisous Bonne fin de journée A tout à l'heure A 15h Des bisous Merci d'avoir été là A tout Ciao Bye Ciao